Générique Et voilà Salope Ah bah Merci gros On va retrouver du full maintenant C'est parti Skyrock La plupart de ta rome C'est maintenant sur Skyrock Et oui Ça y est c'est parti Quel beau lancement d'émission Ah bah c'est ça Ça me donne envie de te laisser faire le lancement de l'émission à ma place Ça te ferait plaisir Vas-y vas-y Bon je vois Cédric Regardez Regardez Traché par terre Cédric tellement qu'il se l'a émue J'ai éternué Bonsoir tout le monde Alors Romano Bon bah déjà Bonjour Bonsoir Bonsoir mes amours Si tu veux tu peux dire bonsoir Bonsoir mes amours Les filles les garçons Vous pouvez commencer à nous appeler au 0153 40 30 20 A nous laisser des messages Des sms 41 759 c'est pas cher Seulement 5 centimes d'euros Encore moins Au bout de 20 secondes Déjà ça parle d'argent Ça change quand même 20 secondes ça parle d'argent Encore moins cher Il y a le skyrock.fm En moins cher Et c'est même carrément gratuit Et à part les applis également Des missions se transforment en gigantesques conseils pas chers Après je vais vous présenter l'équipe Alors on va commencer par qui ? Salut Manne On va commencer par Momo qui a piqué le pull de son grand-père ce soir C'est bien de respecter la famille C'est bien Momo C'est l'héritage Bonsoir Momo Bonsoir Limite je vais faire une crise d'épilepsie En tant que regardant Ton grand-père était plus petit Heureusement que vous êtes derrière votre radio Vous ne risquez pas la crise vous C'est terrible Terrible là Ne le regarde pas trop en Romane Il est bien mon Sérieux il fait mal aux yeux Comme tout le monde Écoute juste le sound Ouais c'est pas mal Ferme tes yeux à lunettes Moi j'aime beaucoup le pull de Momo façon écrasée Il met des pulls mais il les écrase sur son corps Le truc il est plaqué C'est le pull moyen âgé Ouais c'est ça ouais C'est comme il avait Mozart là le truc Les pull du Les pull rettes Ouais ouais les pull rettes Momo Moi je le trouve bien c'est déjà pas mal Eh bien écoute tant mieux Tu seras bien au moins Bon ensuite nous avons Samy de Marseille Salut bonsoir tout le monde Ah bonjour Rien à dire sur le dos Bronzé beau gosse Voilà très bien Je sens bon Bon après il y a le veau Ah là on peut Je parle de l'équipe de Marie Ça se passe Cédric Il te regarde Cédric mon adversaire du clash de la drague Car ce soir il y aura le clash de la drague D'ailleurs je vous conseille de voter Romano tout à l'heure Non votez Cédric attends C'est bizarre qu'il n'en ait pas encore parlé Très bien Bon il y aura également le top bug Si vous aimez le top bug votez Romano T'as commencé l'émission avec un bug Le premier mot que t'as sorti Même juste avant l'émission Eh ouais ouais Commencé par là Ensuite nous avons Un tout de suite N'a belle Marie Ah merci Romano Ce soir avec un pull Le cac à doigts Ah ouais c'est vrai tiens Vous savez que j'ai eu la vision La plus belle vision de la journée C'est Marie qui me l'a procuré tout à l'heure C'est quoi t'as vu ses seins ? Elle a traversé Elle a traversé le boulevard En courant Et ça va le dinguet de tous les temps Vla d'adam Vla d'adam Vla d'adam Ma plus belle vision de la journée Marie qui court avec les seins Qui balote T'as pas mis de soutif ou quoi ? Vas-y Non mais il tombe Ah Marie elle est chante Et pour finir Oui Le plus beau Oui Le plus fort Le plus intelligent Cédric C'est l'arbitre du clash surtout Ce qui explique un peu les compliments C'est ça Merci Romano C'est très gentil Tes compliments sont très sincères Ça fait très plaisir Eh ouais ouais Ça arrive à droite au coeur Exactement Bon bah c'est bien Eh bah voilà La présentation est faite Maintenant c'est vous qui prenez le pouvoir mes amours Ah ah Bonnez le problème Ah qu'est-ce que je vous aime ce soir Profitez-en C'est ça ouais Vous nous laissez vos messages C'est bizarre un soir de clash Monsieur l'arbitre c'est un beau gosse C'est le meilleur Eh ouais mais ça c'est sûr Marquez souvent Il vous aime tous aussi Vous m'aimez plus le lundi, le mercredi, le vendredi Moi je vous aime toujours mes amours Bon alors Vous pouvez nous appeler dès maintenant Si vous avez besoin de nous Si vous voulez débarquer ici C'est donc comme le disait Romano Au 01 53 40 30 20 Sur SMS Sur le net Sur les applis Vous faites péter tout ça Vous réagissez pendant l'émission Si vous avez un truc à dire Ça vous n'hésitez pas Et d'ailleurs on pourrait saluer Les premiers de la soirée Bonjour à l'animoise A Jules qui vient d'arriver du 02 Maxence est là aussi Bonjour à Bubber Bubber du 71 Il est de chez toi Romano Bubber Salut Bubber Bonjour à Yasser Minos Mam C'est tous les autres Donc vous voyez Les messages arrivent Pendant l'émission Ils arrivent juste en face de nous Donc si vous avez un truc à dire Vous n'hésitez pas Romano vole des messages A n'importe quel moment Ah bah bien sûr Et moi je les lis Et je cite même les pseudos Parce que je suis généreux Vous avez déjà vu Voler un message Et le prendre pour moi Bah tous les soirs Comment tous les soirs Tous les soirs Normal quoi Non mais non Je confirme Je dirais que tous les soirs Tu as des bruits Marie elle est bourrée déjà Non non je suis pas pour elle Bonsoir Voilà Au programme ce soir On va parler de quoi On parlera Oui un petit peu Un petit peu de sexe Tout à l'heure Magi magi Peut-être même avant d'ailleurs Mais bon tout à l'heure On aura un petit sujet sexe Pour aider Jay qui nous a laissé Un petit message On va lui filer Un petit coup de main Bah oui On a Jordan là Qui arrive en direct avec nous Qu'on va prendre au téléphone Et puis Et puis donc Le top bug tu l'as dit Le clash de la drague Tu l'as dit Aussi Et peut-être des pervers Ah ouais c'est vrai Et en parlant de drague Je voudrais quand même Me retourner vers Cédric Retournons-nous tous vers Cédric Qu'est-ce qu'il y a Romano ? Excusez-moi Une galette collective Un peu violent là On se retourne vers Cédric Et je voudrais adresser Mes félicitations à Cédric Après la démonstration d'hier Pour ceux qui se moquaient Hier en début d'émission Vous savez qu'on a fait Cédric in the street Hier soir Bon il a fallu attendre 11h pour que tu arrives à serrer Et bah tu y es arrivé quand même Bravo Cédric T'as les félicitations De plein d'auditeurs Et d'auditrices de Sky Merci Qui nous ont laissé des messages Werner nous a laissé un message Il y a Kylian aussi Pauline qui te fait Un gros bisou On a qui ? Un gros bisou Pauline Nico du 13 Salut à toi Nico du 13 Axel du 93 Et oui Il y a Dunia aussi Qui nous a laissé Un gros bisou Dunia Félicitations pour Cédric Donc hier Cédric Il a serré avec la méthode De l'interphone Alors si vous avez entendu On vous l'a remis ce matin Tellement qu'on a dit sur le cul quand même Incroyable mais vrai Magnifique Cédric hier soir On nous dit Bravo Cédric Merci merci Cédric ta gueule Mais il a rien dit encore Donc bravo Cédric Pour l'inconnu Donc hier t'as réussi A draguer avec la technique Super technique De l'interphone Qui avait été trouvé par Gaëtan Sur SMS Voyez que moi je vous cite Sur SMS Quand vous avez une super idée Bravo Gaëtan Et alors ? Et bien alors J'utilise sa méthode Et puis j'ai sonné à l'interphone Explique tête de con Bah oui explique C'est ce que je suis en train de faire connard Donc déjà t'as galéré Pour trouver un immeuble Avec des interphones Ouais voilà Il a fallu qu'on explique à Cédric C'est quoi l'interphone tout ça Ah bah Cédric Vous savez que ce con de Cédric Ne comprenait rien Il a sonné à un moment donné Une sonnette normale Et il attendait que ça parle Oh là Non 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 Donc j'ai sonné Le premier Alors le premier Je me suis fait recaler Ouais Et après il y en a un Qui m'a gentiment invité chez lui Et ça c'était super Voilà Et après je me suis fait Courser dans la rue Non en fait Donc la personne Que tu as réveillée Qui s'appelle Jocelyn Parce qu'on l'a appris Par la suite hier Mais qu'est-ce que tu racontes Cédric Oui c'est pour ça que j'explique Et descendu Pour te casser la gueule T'es parti en courant Parce que t'avais peur Parce que t'es une baltringue Non je suis pas une baltringue D'ailleurs Romano Tu nous as sélectionné Un petit extrait Du truc de l'interphone Que tu voulais faire écouter A tout le monde Ouais ouais C'est l'extrait où il sert Ou pas ? Non 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 C'est un autre extrait C'est quoi ? Un extrait de mon choix Un extrait de ton choix Mais l'extrait où je sers Attends Non non écoutez Cédric Je crois que c'est l'extrait De Cédric Qui flippe sa race Et qui part au grand Parce qu'il a peur De se faire pisser la gueule Par Jocelyn Vous allez voir A quel poids Je vois un mec descendre Jocelyn qui descendait De chez lui Après avoir été réveillé Par le coup de l'interphone De Cédric Moi je veux dormir Chez toi Donc là Jocelyn descend Et qu'est-ce qu'il se passe ? Allo mon sang Ah non c'est pas ça Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Attends je me sauve Parce qu'il y a un mec C'est lui ? Écoutez la panique Attends je me sauve Cours le mec Cédric Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se fait pas Attends je me barre Attends 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 Et qu'est-ce qu'il se passe C'est ma gueule je crois Il y a un mec Qui est sorti en calche C'est lui ? Elle va le voir Il dit chou Il vient baiser le coure Ouais 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 mais là Là c'est bon Tranquille Ouais je pense Tu l'as semé en courant Comme ça 4 mètres Là c'est grave Puisque 3 minutes après Jocelyn l'a rattrapé C'est ça Il est même arrivé Avant toi à la radio Parce qu'il t'attendait de vent Allo tu l'es arrivé Les bras gonflés Genre c'est toi Qui a sonné chez moi Là tout à l'heure Donc une méthode Pour serrer Pour draguer Merci de nous l'avoir expliqué Si bien Cédric Et de nous avoir fait vivre Ce grand moment d'hier soir Bravo Vous avez entendu la maltrait Et après il m'a expliqué En fait qu'il voulait passer La nuit avec moi Quel baltrin que Cédric On nous dit sur SMS T'as eu déjà le courage Il fallait y aller déjà Déjà oui Bon bah en tout cas Merci pour les messages Que vous avez envoyés pour Cédric Là je voulais vous Mais ça c'est fini Que j'ai serré Jocelyn Donc ce soir Tous ceux qui me soutiennent Et qui ont kiffé hier soir N'hésitez pas à voter Cédric Au Clash de la drague J'ai envie de te dire Comme tu me dis Si souvent ma gueule Vis pas dans le passé Je suis pas dans le passé C'était hier Mais c'est le passé ma gueule Allez le Clash de la drague Tout à l'heure Donc puisqu'on a des spécialistes Ce soir Bah comme tous les soirs Nos spécialistes Ah j'ai envie de bien De baiser ce soir Qui va baiser l'autre T'inquiète pas ma gueule Est-ce qu'on peut entendre L'interphone on me dit Allez on va vous faire Écouter l'interphone Alors écoutez bien L'interphone Alors c'est lequel d'ailleurs L'interphone Je crois que c'est celui-ci Avec Jocelyn il me semble Parce qu'on en a fait plusieurs Il a pas réussi du premier coup Mais bon Écoutez le coup de l'interphone Cédric en bas de l'immeuble Qui sonne Bon ça va Ça va Cédric Bah je me présente C'est Cédric Et en fait Bah je cherche un endroit Où je pouvais dormir ce soir Euh Ah Cédric J'ai pas de Ouais c'est ça Tu peux m'ouvrir la porte Bah je viens de l'air Ça va être compliqué Je peux pas Tu veux dormir où Bah je sais pas Dans ton lit Dans ton lit Je peux pas Je peux pas T'es garré Je suis ton con Bon allez vas-y Je te mets un petit verre Non non Je peux pas t'es garré Dans ton lit De lui dormir dans ton lit Bah je dors dans ton lit Tu dors bien sur le canapé Si tu veux Mais on dors avec lui Hein Ah mais là je peux pas Ah t'es pas tout seul Mais non Dis lui on dors ensemble Justement c'est tout seul C'est comme ça On dors ensemble Ok Bonne soirée mec Voilà Et là il descend chez lui Et donc juste après Cédric part en courant Et hui Oh là parce que je suis une trompette Non je suis pas une trompette Attends gros On l'a écouté J'ai trop peur Bon super le coup de l'interphone Ah il y en a qui l'ont fait aujourd'hui Tiens on l'a fait dans mon quartier C'était trop drôle Mélanie Ah même les filles C'est bien Mélanie Merci de ton message Cédric là Pour Cédric Mélanie C'est sympa C'est sympa comme tout Bon allez on va débarrer avec vous Peut-être qu'on en verra Cédric dans la rue Ce soir ou demain d'ailleurs Parce que c'est tellement bon Vous pouvez demander d'ailleurs Moi je suis chaud moi Oui vous l'avez entendu Il est chaud Donc la drague de l'interphone Bravo vous avez été Je suis chaud pour serrer moi Félicitations Alors on a Kévin Qu'on va prendre en ligne avec nous En direct du 57 Salut à toi Kévin Ah ça vient de raccrocher Kévin on va t'en retrouver dans un instant Il y aura également Jordan Avec nous en direct D'Angers Salut à toi Jordan Ouais salut Ça va Jordan tranquille ? Ouais ça va et vous ? Bah écoute ça m'a bien entendu Cédric Alors admiratif ou pas ? Je suis trop 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 admiratif Devant Cédric Devant autant de crans et tout ça Et je dirais même Autant de crans et de beauté Ouais ouais Merci Jordan Merci Jordan C'est quand même Marie la plus belle Oui ah bah oui Merci C'est clair C'est gentil J'espère Marie t'es contente de la comparaison Très Bon Jordan n'oublie pas de voter pour Cédric tout à l'heure Ouais ouais Merci Très belle comparaison En effet J'espère que ça te fait plaisir Oui très Tout à l'heure prochaine comparaison On dira On dira que Marie est plus belle que Momo Là c'est les prochains compliments qui arrivent Tiens en parlant de Momo Ça me fait penser que je vous avais promis Qu'en début d'émission on vous donnerait Ah oui le sondage foot Le sondage foot On va en reparler dans un instant Le sondage euro même J'ai pas oublié Romano Qui a lancé l'émission ce soir A oublié plusieurs choses Et notamment de vous parler du sondage foot On sent que le foot c'est sa passion Et qu'il veut la garder que pour lui Ah ouais moi c'est Ça c'est clair Je suis tellement à fond dedans là On vous dira dans un instant Quelle est l'équipe qui pour vous va gagner L'Euro 2012 On va voir si la victoire des bleus hier A influencé un petit peu vos votes Déjà on était largement en tête les bleus Deuxième il y avait l'Espagne Troisième l'Allemagne On va voir si le classement a bougé Puis on verra les pourcentages aussi On s'en occupe dans un instant Merci Momo de m'amener les tout derniers résultats Et juste avant Une autre chose que j'ai oublié Dans le début de l'émission Oui C'est que ce soir il y aura Des téléphones à gagner Ah oui Le Galaxy S3 De chez Samsung Le Samsung Merde je voulais le garder pour moi Bah non On vous le filera tout à l'heure Dès que vous entendez le bruit du Samsung Vous guettez bien On vous donne un mot de passe juste derrière Vous êtes le premier ou la première A nous l'envoyer avec votre numéro de téléphone N'oubliez pas votre numéro Et bien vous gagnez votre Samsung On va pas trop tarder Tu m'y as fait penser Romano Tu m'as donné envie de faire plaisir Et bah voilà Bon alors Pour la suite Jordan C'est toi qui t'occupe de tout ça Qu'est-ce qui se passe Jordan Explique-nous un petit peu Pourquoi tu nous appelles toi Ouais je vous appelle Parce qu'en fait tu vois Là cette année je suis en cours Tu vois je suis en première et tout Oui En fait j'ai envie d'arrêter les cours Pour faire une formation dans la vente Bip bip Pourquoi bip bip Romano ? Parce qu'il veut arrêter les cours Ou parce qu'il va faire une formation dans la vente ? Bah les deux la vente c'est bien Les deux Bip 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 Un double bip bip Un double bip bip pour toi alors Très bien Et tu veux te lancer dans la vente de quoi ? Vente de... De drogue C'est super bien Non parce que quand on arrête les cours Vaut mieux être sûr d'avoir un truc juste derrière Parce qu'après on peut avoir une période de galère La formation c'est genre un truc en alternance Ou un truc comme ça quoi Ouais voilà en alternance Ouais donc au final t'arrêtes pas complètement l'école quoi C'est... Non 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 mais j'arrête le système scolaire et tout ça Parce que j'en peux plus Parce que le système scolaire t'as arrêté Moi il m'a arrêté le système scolaire C'est pas moi qui m'a arrêté C'est stoppé quoi Ouais stoppé net Tiens d'ailleurs si vous aviez un truc à vendre Tiens si vous vouliez bosser dans la vente Vous aimeriez vendre quoi ? Dites nous là sur SMS sur le net C'est marrant de savoir Moi mon cul Tu vendrais ton cul Est-ce que tu me vendres ton cul Jordan ? Ouais ouais bah tiens Tiens bah voilà Moi aussi Ça donne envie Donc non mais tu Vous vendriez quoi là Tiens mon cul On va maintenant tu as copié le message de Zach sur SMS Oh bah on a dû avoir la même idée Zach 1 pardon C'est Zach 1 qui nous laisse le message Ah il y a déjà un Zach qui nous dit Je peux témoigner pour toi Bah bonjour les Zach et les Zach 1 Qui nous laissent des messages Alors vous vendriez quoi ? Zougloto Alors ça va faire très plaisir à la Marie Attention accroche-toi à la Marie Je vendrais des femmes Avec un petit smiley Bien sûr derrière Ouais pas sûr Message qui te C'est charmant ça Et espèce de Zougoubo là Et oh Des capotes pour Fred Je suis pas sûr que tu te ferais beaucoup de tue En vendant des capotes Fred Non mais bon Quoique tout le monde en a besoin Tout le monde Enfin tout le monde baise Oui j'espère Il y en a d'autres Il y en a certains moins Que d'autres quoi Cédric t'as toujours pas baisé depuis un mois là ? Euh non pas baisé ouais Mais t'as rien fait quoi ? Bah non j'ai rien fait gros Si tu te branles Mais à raconter ce matin Non 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 M'appeler pour me dire Oh la die foule Tu peux m'aider Je suis en train de me branler Parle-moi Mais n'importe quoi là Mais Cédric ça me gêne un peu de te parler Alors que t'es en train de te faire des choses à ton zizi Ah non mais non Oh là ça fait un mois Parle-moi T'as pas fait Romano ça ? Ah non mais moi je vais raccrocher à la gueule C'est à couper je suis passé sous un tunnel Ah bah t'as eu pas de chance Pas de chance le tunnel j'étais chez moi Allons tunnel là Allons tunnel Le tunnel sous la banche Non mais t'es que lundi je me retire mon tuyau Je peux te dire que lundi soir ou mardi mon pote Mais je vais y aller mais A tout va quoi Après tu vas y aller Tu vas cracher en deux secondes Et puis voilà Quand tu es venu Je remettrai le couvert s'il le faut Tu vas faire deux allers-retours Et puis tu vas dormir quoi Bah là je pense que ouais c'est sûr Ah c'est sûr en plus Bah gros au bout d'un mois Tu baisses pas Tu te branles pas Non mais pas deux secondes Peut-être pas non plus A mon avis je vais décharger un paquet mon pote Oh là T'as mis t'envie ? Appétit Ouais je suis bouillant le belge Oh tching le belge Oh je t'en fous de bouillabaisse Elle est toute prête Elle est gratuite Voilà ma réponse Alors qu'est-ce que vous vendriez ? Je vous ai demandé Il y a plein de propositions Je sais pas ce que tu veux Je sais pas ce que tu veux vendre Toi Jordan Écoute bien Alors des capotes J'ai dit c'était Fred Dutreiz Puis il y en a plein d'autres Qui ont dit des capotes Je vendrai ma bite Oui mais ça tu es pute Dans ce cas-là Ouais Si tu vends Gigolo Gigolo c'est ça Non je la garde ma bite Tu la garde ta bite C'est bien Moi j'ai dit je vendrai Tous mes vieux CD D'ailleurs c'est un rapport Avec Jay là Qui nous a laissé un message De vendre sa bite En fait Jay On va en parler tout à l'heure Lui il veut tourner dans des films de cul Trois heures à regarder des vidéos Et ça lui a donné envie De tourner des films Parce qu'il se sentirait capable De gagner plein d'argent En tournant des films de cul Et voilà Donc Jay on en reparlera Un petit peu plus tard Un petit peu plus tard Dans la soirée Alors vous avez un magasin Vous vendez quoi ? Cédric Il dit qu'il vend ses Bon je vends mes vieilles affaires Mais personne Non non C'est pourri ton magasin Bah attends c'est pourri Déjà que t'as habillé Avec des affaires d'aujourd'hui Elles ont 10 ans Les affaires d'hier Elles en ont combien ? Cédric C'est vrai qu'il s'habille Comme on voit dans les films Il y a 10 ans Ouais bah bien sûr Oh là trop bon Vous savez que j'ai mis le visiteur Habillez pas mal Ouais c'est la classe Bon là j'ai même Le même slip les bronzés Ah bah ça c'est la classe J'espère que c'est celui De Christian Ouais le rouge Non Thierry Lamite Non Thierry Lamite Il s'appelle Le blanc C'est Popeye Alors qu'est-ce que vous vendriez ? Alors la drogue Bien sûr ce n'est pas autorisé Parce que je vois plusieurs messages Qui définent l'adrénéus du 94 Je vendrais mon coeur Ça non plus ça se vend pas Alors qu'est-ce que vous vendriez ? Des mangas ? Il y en a qui nous disent là Sur SMS Je sais pas si ça rapporte De vendre des mangas Ouais un truc spécialisé un peu comme ça Moi je vendrais de l'alcool Tu vendrais de l'alcool ? Autrement dit je... Un bar Un bistro Ouais Un bistro Ça c'est bien Marie tu ferais quoi toi ? Je vais dans le bistro de Romain Non mais je pense que je serais caviste Caviste Tu vois Marie vendrait des bouteilles Jordan Ouais du van Tu les viderais toutes les bouteilles Bah je les goûterais déjà Cédric tu vendrais quoi ? Putain moi je sais pas Les vieilles affaires Mais vieilles affaires C'est vrai excuse-moi C'est vrai J'ai un pote à moi Ils vendent des produits nutrition Pour les sportifs Les barres de céréales Les produits fermiers Ça marche bien ça ? Ça marche super bien gros Pas con comme idée Le mec s'est fait des coups Mais laisse tomber quoi Et toi tu as Samy ? Moi je vendrais Maillot de l'OM Les places de l'OM Je vendrais des voyages Des photos du Vélodrome Des voyages dans le Vélodrome C'est horrible de vendre des voyages Tu vends des voyages aux gens Non mais que des trucs Que j'ai déjà fait Genre des trucs sur mesure Genre les gens Je leur prépare un petit Des voyages mais de luxe quoi Ouais ou de luxe Ils veulent du luxe Mais sinon des trucs Tous les styles de voyages Il y en a qui veulent rester anonymes Je comprends pourquoi Regardez l'inconnu Qui nous dit Moi je vendrais des téléphones Pour en voler Pour en voler Vous les gagnez sur Sky On en offre plein des téléphones Des sextoys Il y en a qui veulent les tester C'est Terre Qui nous laisse des messages Moi je vendrais ma mère Ah elle doit te casser les couilles C'est en 6 C'est Bananias Du 13 Les Bouches du Rhône Ça ne se fait pas Bananias Il y en a plein qui vendraient Des jeux vidéo Parce que ça les fait kiffer Skyrocker Qui nous laisse un message Qu'est-ce que je vendrais Ah tiens encore des jeux vidéo Des consoles Des téléphones Souvent encore Des magazines X Ça se vend plus les magazines Ouais Avec Internet Des animaux C'est coximel Tu voudrais t'occuper d'animaux C'est mignon Après il y a des animaleries Ça fait peur un peu Ah ouais C'est des boui-bouis quoi Je veux te vendre Diffoul Si tu vendais ton corps Tu deviendrais milliardaire Qui a laissé ce message magnifique Que je n'avais pas vu Gizi Ouzou Salut à toi Gizi Ouzou Là sur SMS Des Galaxy S3 Je vendrais Bon et toi Tu veux te lancer dans la vente Donc tu veux faire un truc de vente Mais tu aimerais vendre quoi Dans l'absolu Le truc qui te... Ouais T'aimerais travailler dans quoi Ouais Les articles de sport Ou le prêt-à-porter normal Les fringues aussi J'ai pas lu Les fringues Classiques Il y a pas mal Qui vendent des fringues Parce qu'on peut gagner Beaucoup d'argent Ma mère le sait Elle a un magasin C'est le message de CED Sur le 41 Sky Ouais ouais Bon après il y en a qui Gagnent de la thune Il y en a qui galèrent aussi Ouais ça dépend Il y en a qui ferme Faut fermer Bah ouais ouais Tu sais c'est pas Le succès n'est pas assuré Ouais je sais Mais bon déjà Dans un premier temps Tu seras vendeur dans une boutique Donc il y a vite Bon Il faut que j'ai mon CAP Et tout ça Ouais 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 Puis après il faut de l'oseille Pour ouvrir une boutique Ouais Mais moi je veux juste être vendeur En fait c'était Le problème c'était pas juste ça en fait C'est que En fait j'ai arrêté les cours Tu vois Mais il y a que mon père Qui est au courant Ah et ta mère Elle sait pas à elle Non Non ça fait déjà un mois Et elle a vu que je continue Les cours jusqu'au bac en fait Déjà ce qui est rassurant C'est qu'il y en a au moins Des deux qui est d'accord Enfin des deux Il y en a au moins Des deux qui est au courant Ton père Donc ça c'est déjà pas mal C'est à dire qu'en fait Ta mère je pense Qu'elle va plus s'énerver Après ton père Qu'après toi En fait ta mère Ton père va faire Un peu comme Le paratonnerre Ta mère fait la foudre Ton père sera le paratonnerre Toi tu seras en dessous Donc je pense Protéger C'est plutôt lui qui va se faire Parce qu'elle va pas comprendre Pourquoi il lui a pas dit Ouais 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 ça c'est clair Qu'il va y avoir embrouille entre eux Mais bon c'est pas sûr non plus Que tu te fasses pas du tout embrouiller quoi Ah tu veux dire Qu'il y aura des effets collatéraux Ouais je pense que ouais Tu prendras ta dose aussi Comment l'annoncer à ta mère C'est ça qu'il voulait savoir toi en fait Ouais essayer de la convaincre Que de me laisser faire ma formation Parce que qui sait J'ai pas envie de continuer Non mais moi Je commencerais par là tu vois Je dirais ouais L'année prochaine J'ai trouvé une formation de vendeur Donc je vais arrêter le bahut normal Et ouais maintenant Mieux que ça Robano tu fais Dis donc L'année prochaine J'ai trouvé une formation de vendeur Un truc super Mais par contre ça me fait un peu chier Parce que je vais être obligé D'arrêter le bahut C'est un peu ce qu'il a dit Robano non ? Non parce que j'ai rajouté Ça me fait un peu chier Je vais pas On a adopté un perroquet ou pas ? Pas du tout Pas du tout Robano Aïe je le voyais de profil Pas du tout Aïe Pas du tout Elle essaie de bête Un perroquet ou un tapis ? Aïe Aïe Ah vivement que Cédric Ils te mettent une branlée Au clash de ce soir Ah merci monsieur l'arbitre Putain Ah Oui donc Non ça change tout Tu fais le mec un peu déçu Genre Ouais bon en gros c'est bon l'idée quoi Non elle est mieux Elle est améliorée C'est comme de me dire Que je sais pas moi Une voiture pourrie Dites moi une voiture pourrie Une 4L Ah c'est à l'ancienne Bah oui mais je cherchais une voiture pourrie Skoda Une deux chevaux C'est une voiture comme une Ferrari Ouais T'es deux c'est des voitures Sauf qu'il y a quand même des trucs en mieux sur la Ferrari C'est comme mon idée Mon idée c'est la Ferrari Et Romano Son idée c'est la deux chevaux La deux chevaux Ah merci Jordan Tu vois ça change quand même tout Comment fais-tu pour avoir des idées aussi géniales ? Bah en plus quand c'est le des autres Me demande tant sur SMS C'est pas bien compliqué Vous venez d'avoir la démonstration là Bon vous avez des idées aussi Pour Jordan Bon on va te filer un coup de main Jordan Des témoignages aussi pour Jordan Allez-y 41 Sky Skyrock.fm Et puis 01 53 40 30 20 Vous voulez écouter quoi comme son ce soir ? Moi j'écouterais bien Matthew Stone Parce qu'il fait tellement beau En tout cas à Paris A Marseille il fait beau ça ? Oui c'est trop beau à Marseille Vous avez trop de chance dans le sud J'ai vu On en parlait ce matin dans le morning C'est vrai qu'il y a le sud en gros Ça va pas trop mal Ah putain vous avez bien de la chance Nous on a un temps de merde On mange quand même en automne Viens habiter à Marseille C'est là tout ça Donc tu écouterais bien Matthew Stone Ouais 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 Très bien La Marie tu écouterais bien quoi ? Euh ouais Matthew Stone ou Watty House Moi toujours Tu sais moi je me laisse pas moi Matthew Stone ou Watty House Ouais c'est gay Cédric Moi Florida Florida ou alors Céline Dio Non pas Céline Dio non Parce que c'est trop beau Mais t'as des vraiment des guichettes toi Florida Très bien pour toi Cédric Moi Jazzy Kenny West Ah ou la chanson du PSG Voilà ou celle-là Jégita Bon je demande à l'équipe En gros je vais vous demander à vous Comme ça c'est vous qui allez choisir Vous mettrez tout le monde d'accord Donc si vous avez envie d'écouter un truc Demandez tout de suite La pub c'est pas long Dans une minute on est de retour Donc une minute pour nous envoyer des messages Pour filer un coup de main à Jordan Et puis dans un instant Bah tiens oui On va commencer à attaquer les choses sérieuses Puisqu'on approche du clash de la drague Et je vais vous donner le grand classement que vous attendez Et peut-être qu'on vous offrira aussi le Galaxy S3 D'ici quelques instants sur Sky A chopper comme tous les soirs Dès que vous entendez sonner le téléphone Il y a un mot de passe derrière Romano vous donnera lui-même Parce qu'il a insisté le mot de passe du soir Eh oui c'est moi qui donne les mots de passe Bon allez préparez-vous Et le premier son de la soirée Il arrive tout de suite A tout de suite Jordan Ne te bouge pas Bon donc c'est lui-même C'est la publicité Pas comme hier Ça lui va en plus Bon dégage maintenant Fils de pute Moi moi mon salle de jib Et toujours pas un mec Toi ils t'emportent pas ton chaîne Mais comment tu fais Non mais arrête de stresser C'est hyper simple T'envoie plan au 6101 Tu vas chatter avec plein de mecs Et tu vas trouver à coup sûr Ton mec hyper canon Envoie plan PLAN au 6101 Et Radio Libre avec la section d'assaut Comme promis C'était Watty House C'est le son que vous avez pu choisir On est prévu qu'on le passerait C'est mis Alors Tiens Mathieu Stone tout à l'heure à écouter On écoutera quoi ? Chris Brown également Il y aura Dry Qui est passé hier dans l'émission d'ailleurs Vous l'avez peut-être entendu C'était à peu près à ce temps-ci Avec Rimka Avec Rimka du 113 Dry qui sera pas avec Rimka ce soir Mais avec Maître Gims Du Rihanna aussi Pour faire plaisir à Please Sur SMS Et puis à d'autres Et puis évidemment Vous tous et vous toutes en direct Alors pas pour chanter bien sûr Sauf si vous avez envie Chantez avec moi N'hésitez pas à demander Les conseils pas chers Tu n'as qu'un titre à chanter Non mais je demande Pour savoir si on peut interpréter Non mais non On peut chanter Romano Il faut voter Romano Il faut voter Voté Romano On va pas chanter ça Si on a envie de chanter Je sais pas moi Section d'assaut La digue du cul La digue du cul Elle a que le 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 Elle a que le 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 Ça c'est le fameux Donc vous pouvez débarquer ici Pour tout ce que vous voulez Si vous avez besoin de nous C'est au 01 53 40 30 20 Vous nous appelez Vous nous laissez vos messages Sur SMS Sur le net Et alors Romano J'ai entendu dire Que Cédric faisait du racolage Sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as fait du racolage Pour le clash de la drague ? Ah non parce que moi Tu sais je suis réglo moi Ouais ça va T'as fait du racolage vous Non mais pas du fait gros J'ai eu des messages Qui me disaient que Cédric Avait racolé Tu peux aller sur le Facebook De Sky Et faire du racolage Toi aussi Romano J'y vais tout de suite Ah ça va racoler alors Ça veut dire qu'on approche du clash Dans moins d'une demi-heure On attaque attention C'est bien parce que j'ai les codes Donc je vais enlever les messages De Cédric déjà pour commencer Oh l'enfoiré Est-ce que vous avez des méthodes Qui déchirent ce soir ? Moi j'ai une méthode qui déchire Bon alors dis-nous Et juste après on viendra On viendra à Jordan Ouais alors moi ce soir Je vais faire la méthode Du détective privé La méthode du détective privé Je vais dire que je vais Venir planquer chez les familles Ah mais je l'ai fait Il y a un peu de 15 jours Oui C'est pour ça que j'étais Un peu étonné De la méthode du détective privé Mais bon pourquoi pas Cédric ? Ah ben non je me souviens même pas Mais si j'étais keuf en planque Ah mais non mais là Je veux dire que je fais une investigation Bah c'est pareil Lui qui faisait une enquête Il était keuf toi Tu fais une enquête Tu disais que j'étais en planque Et que je me faisais chier Donc je voulais venir les baiser Bah non mais c'est pas pour venir Non je me fais pas chier Moi je viens me planquer chier Justement parce que je fais une enquête Tu galères un peu C'est que je l'adraque gros Je vais changer de méthode Mais gros tu sais que Je m'en souviens même pas C'est trop long Ah bah ouais ouais Non mais là ça a un peu cramé Et mon pseudo Ce sera gros chum Non non Ah ouais d'ailleurs Bonjour ce gros chum Désespère D'ailleurs Oui il y a Kalagan qui dit Je t'ai envoyé cette méthode Romano Effectivement c'est toi Qui me l'avait envoyé Je l'avais fait à l'antenne Bah oui on l'a fait C'est vrai ouais Bon alors Merci à toi Kalagan d'ailleurs Et si t'en as des nouvelles N'hésite pas à les envoyer A RomanoRovascaro.com Ouais ouais Cédric Après une histoire il en a besoin Bon je vais en chercher une autre alors D'accord très bien Cédric Et toi Romano Moi ça va être la méthode Moi c'est la méthode Comment je pourrais appeler ça La méthode R d'autoroute La méthode R d'autoroute Alors celle-ci c'est vrai On ne l'a jamais fait Parce qu'on ne comprend même pas Non non mais le truc c'est simple Ça fait en fait Et que s'il y avait moyen De faire la petite affaire quoi Tu sais tout le temps Dans les chiottes d'autoroute Vous pouvez faire une blague A vos amis d'ailleurs Ou à quelqu'un Peut-être que vous n'aimez pas Vous mettez un numéro de téléphone Dans un air d'autoroute Avec je suis C'est écrit dessus Signé la cochonne Un peu classique quoi Ouais ouais Avec le numéro bien sûr Qui va bien Les mecs ils vont pisser Notre numéro Et ils l'appellent derrière Mais Cédric t'as déjà appelé Genre un numéro qui était marqué Non j'avais C'est sûr que t'as déjà appelé Je sais que c'est des conneries Ouais mais le c'est le belge Sur sa voiture Donc pourquoi t'as dans les chiottes Non mais à la base Non mais à la base J'ai appelé pour acheter la voiture Ah à base T'as appelé pour ça ? Bah bien sûr Mais la meuf je l'ai harcelée Je lui ai payé 3000 euros Et j'ai pas eu la voiture Non c'est fini au tribunal Le bordel Non mais la meuf a été mignonne Tu vois après son mec Je sais pas Ils se sont mêlés Et puis après bon bah Non non mais le mec normal Bah vas-y nique ma meuf En cadeau je te donne la manuelle Ouais voilà c'est sympa Ah ça aurait été sympa ça En tout cas la méthode Air d'autoroute Pour Romano et Cédric La méthode Bon il cherche C'est ça que tu vas trouver Bah pour l'instant je cherche On va dire Bon alors Jordan Au téléphone avec nous Toi c'est pour te filer Un petit coup de main Donc t'as un truc à annoncer A ta mère C'est le fait que tu vas arrêter Les cours l'année prochaine Pour faire une formation Dans la vente Et tu savais pas comment Lui dire à ta mère Alors j'ai eu l'idée Bon ton père est déjà au courant Oui ça c'est vrai C'est vrai que c'est important Il y en a des deux Qui est au courant Ça c'est la bonne nouvelle du truc Et lui ton père D'ailleurs tu nous as pas dit Il l'a pris comment ? Bah lui il était pas contre Déjà il voyait que l'école Ça me saoulait un peu Mais t'as raison Vaut mieux faire une formation Qui te plaît Plutôt que de galérer à l'école Et de rien faire Mais t'as des notes de merde Et tout là Non non ça allait 12 et 12,5 Au deux premiers trimestres Ah ouais c'est pas mal Ah bah c'est vrai C'est pas mal Romano T'as terminé à 6,3 Tu nous as dit Non mais c'était au bac C'est la fin Tes dernières notes Tes dernières notes De ta vie de scolaire C'était 6,3 Non après j'ai des notes J'ai fait une école de radio Non mais je faisais de la diction Tu faisais Non mais je sais plus Comme un stylo dans la bouche Ouais ouais Avec le stylo dans la bouche Ouais c'est technique ça Moi je vais te laisser avec une bite Bon moi pas moi Un autre exercice Oui pour apprendre à parler Et te mettre un stylo dans la bouche Oui c'est ça Est-ce qu'on peut le mettre Dans le cul également C'est pas efficace Dans le cul et après dans la bouche Il aura du goût Ça sera comme un mi-cadeau Il est mignon Ouais 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 Ah ouais t'as fait une école Dans la deux T'as des bonnes notes Ah ouais j'ai des graves bonnes notes J'ai été le meilleur Non pas le meilleur Je dirais pas ça Mais j'étais allé dans le top 10 Dans le top 10 Bah 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 En même temps Vu le prix de l'école J'avais plutôt interabossé Sinon mon père Je crois qu'il est monté Avec une pioche Il m'en foutait un coup dans la gueule Bon donc toi Tu veux te lancer dans la vente J'en ai plutôt dans la vente de fringues Après tu nous as dit Ouais ouais c'est ça Tu fais bien la vente de fringues Ça rapporte Regarde je vendrais des vêtements de marque Nous dit Crane d'œuf Sur SMS Ah ouais grande marque Cédric va ouvrir une mercerie Il va vendre ses boutons Nous dit Vims C'est 52 Tiens je vendrais les cheveux de Romano Pour plan cul Sur SMS Bon pote tu vas pas en vendre Tu vas pas en vendre longtemps En tout cas tu peux les vendre cher Parce que c'est rare C'est rare C'est rare Plan cul Merci à toi du message De l'héros du 34 Des films porno Avec des grands-mères Parce que j'aime bien J'aime bien ça Comment ça s'appelle Les milfs Ça milfs Ouais Mother I like to fuck Mother I like to fuck C'est la rubrique dans YouPort C'est même grand mal Ah ouais grande milf Romano mais tu t'y connais Non On avait parlé de toi Romano c'est un gros dégueulasse Il va y avoir des vieilles Ah non Je suis tombé sur une une fois Ouais C'était une Mais là c'était plus une daronne Qui se faisait niquer tu vois Ouais Par un mec de On va parler film porno tout à l'heure En fait 25 ans là Et en fait Tu sais sur YouPorn T'as juste une petite vignette Tu vois Tu vois pas en grand quoi Et la meuf elle était de dos Tu vois je croyais que c'était une jeune quoi En fait c'était une vieille Quoi une vieille Elle avait 50 piges on va dire Et elle se faisait dézinguer Ah mais 50 piges C'est encore mis Ah mais ça m'a Ouais ouais C'est cougar Ça m'a dégoûté gros Ah elle était dégueulasse quoi Ah non bah oui Après ça dépend de la meuf Non mais le mec aussi d'ailleurs Le mec qui avait 30 ans moins qu'elle Mais euh Il était déjà dégueulasse Ah ouais ouais c'était chaud Ah non bah moi Avec les vieilles ça m'excite pas du tout Ah bon On avait regardé un film de cul Où il y avait un vieux avec une casquette Mais oui c'était papi pervers je crois Les papi pervers Ah ouais C'était une série J'ai un papi pervers Ouais c'est vrai J'ai un vrai le nez de dichoir C'était horrible Le nez de dichoir comme perchoir Voilà le genre de message qu'on reçoit Toi tu n'iras pas très loin dans la vie Pourquoi que je serais un oiseau J'aimerais bien avoir mon nez comme perchoir Parce que c'est la classe quand même Waouh Non Euh non Bah ouais Tu aimerais avoir des bêtes sur ton nez Oui Des pigeons C'est horrible Des dégueulasses Des pigeons Avec un volant Avec leurs pattes ignoves C'est ignoble les pattes des pigeons C'est clair Alors pour Jordan La meilleure idée Je suis désolé Mais je vous l'ai donnée tout à l'heure Malheureusement D'après ce que je vois Non mais attends Non mais c'est vrai L'idée de dire que Regarde par exemple On nous dit Max Guevara Il n'a qu'à dire que c'est pour son avenir Bah ouais Tu peux même inclure ça dans mon idée tout à l'heure Non mais en fait Tu vas donc dire à ta mère C'est juste Il faut commencer en annonçant la nouvelle formation Et pas en commençant par le fait que tu arrêtes l'école Alors je vais mettre un petit Je vais juste rappeler Non Il ne faut pas commencer comme ça Manon Il faut commencer en disant Bon papa est déjà au courant Comme ça déjà 8 Et je voulais t'en parler Et si tu veux même rajouter un peu d'huile sur le feu Tu dis papa est déjà au courant Depuis un mois Ah non Il ne t'a rien dit Je ne sais pas si il t'en a parlé Mais pour l'année prochaine J'ai un petit problème J'aimerais donc Non mais il ne faut pas dire pas problème J'ai une super à dire J'ai une super formation Mais je ne sais pas comment continuer l'école Et je crois que ça ne va pas être possible Je me renseigne Je te tiens au courant 3 jours après tu revas l'avoir C'est bien ce que je pensais C'est bien ce que je pensais L'école je fais d'arrêter C'est terrible 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 Je ne sais pas comment faire Mais a priori ce n'est pas possible Tu n'arrêtes pas vraiment l'école Puisqu'au final La formation t'ira de temps en temps à l'école Donc Elle est super bonne idée Ou alors sinon Directement tu dis En fait l'année prochaine Je me réoriente Je me réoriente Dans la formation vente Ouais Comme ça tu n'as même pas besoin de dire J'arrête l'école Ouais exactement Super mon idée Très bien Et tiens bim je t'ai miqué Elle était allée du Bromano Parce que celle de Diffoule C'est le divorce assuré après Ah c'est vrai que Tu es vite Tu l'utilises ton père Comme paratonnerre J'ai dit tout à l'heure C'est toi même qui l'a dit Ouais Non non Je ne peux pas taper Jordan Tu tape toi Du coup tu n'arrêtes pas Forcément l'école C'est juste que Tu quittes Non mais ouais Tu te réorientes Voilà ouais C'est vrai que tu te réorientes Tu prépares la suite Le BAU c'est fait pour quoi ? Pour apprendre des trucs Pour apprendre à vivre ensemble Peut-être aussi un peu Parce que quand tu te fais des potes Tout ça c'est sympa Et c'est fait aussi Pour trouver un boulot surtout Bah ouais ouais Si tu ne te sens pas De continuer en général C'est rien que tu perdes des années Ouais 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 Au moins tu sais ce que tu veux faire Ouais voilà Tu vois Là le lycée J'en peux plus C'est motivant Oui bah ça Je sais ce que c'est Il y en a sympa qui connaissent J'ai connu ouais T'as connu Bon eh ben voilà Jordan J'espère que ça va t'aider tout ça Ouais ouais Je vais faire la méthode de Romano Ouais bon Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure Mais enfin bon C'est vous qui choisissez De toute façon la première C'était déjà la mienne Moi je donne des conseils Après bah écoutez Choisissez Mais bon Je t'aurais prévenu au moins Il va se faire déglaguer À coups de ceinture Avec la méthode de Romano Quoi ? Me dit Antonos Regarde tu vois Non 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 Antonos des bougerons Il va se faire déglaguer À coups de ceinture Avec la méthode de Romano Non non Avec la méthode de Romano Je sais pas Je le vois pas sur l'écran C'est bizarre Il va se faire déglaguer À coups de ceinture Ouais si Mais juste ça tu vois Et bah après il a écrit Avec la méthode de Romano Ouais mais il y a pas la suite Bizarrement Parce que tes lunettes Tes yeux sont pourris Avec tes lunettes Ouais mais ça doit être ça Tu disais à tout le monde A les yeux pourris À part toi C'est ça Non il voit très bien Voilà Ouais 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 Il a raison C'est nul l'école C'est qu'il me laisse Le message tique Ouais mais bon Faut bien passer par là Bah on a pas le choix Et puis on apprend des trucs Malgré tout C'est pas T'apprend des trucs T'apprend des trucs Qui te servent à rien Moi l'hypoténuse Ils m'ont appris le truc Je m'en suis pas jamais servi De ma vie Tu te sers de l'hypoténuse Non mais il y a Bah de toute façon Il y a 95% des trucs Mais bon ils vont te dire Que c'est pour la culture générale Ouais 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 tu te rappelles L'hypoténuse Ouais Non j'en parle pas régulièrement Tu vois Jamais l'hypoténuse Je vois Non je T'as pas des soirées hypothénuées Alors excusez-moi Monsieur Groupe et d'eau Mais moi j'adore Ah pardon J'adore tripoter des anus Oui non mais c'est pas T'as fait la même chose Ouais ça je préfère Mais T'ador Aussi oui Bon bah Jordan On te souhaite bonne chance Tu vas le dire quand à ta mère alors ? Bah je pense en fin de semaine là Quand les cours Ils seront officiellement finis Alors moi je ferais toi J'attendrai à la fin du week-end Pour pas que ça te gâche le week-end Ouais ouais Début de la semaine Encore une idée géniale Que je viens d'avoir C'est toujours mieux ça Voilà 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 Romano Ouais T'as méthode des pourris C'est pas cher avec toi Ah ouais écoute Avec plaisir Même ici tu votes pour Cédric D'ailleurs t'entends T'as dit pas que t'as entendu Ton poula Il est en galère de méthode Je crois là Il est en train de réfléchir Vous ne m'en prenez plus Depuis 10 minutes Alors là il est assis Il cherche Non mais ça y est J'ai les yeux Vous savez il a les yeux qui tournent Bon là Bon là Qu'est-ce que je veux faire Non j'ai ma méthode Ça y est Le mec qui va te sentir la méthode La méthode du chauve Je veux dire je suis chauve Non 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 Attends ça va être quoi C'est la méthode J'ai un bras dans le plâtre Non 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 Je l'ai fait lundi Ah j'ai une nouvelle méthode C'est quoi alors ? Et là c'est Alors l'air d'autoroute Non pas du tout Il y a des gens Ils laissent des numéros Non non je vais dire aux familles J'ai retrouvé un vieux carton Avec des sextoys à l'intérieur Et je voudrais m'en débarrasser Pour ça je voudrais en offrir un à la femme C'est gentil Bah bien sûr c'est un cadeau En gros la femme s'est en deux poubelles Un cadeau de poubelles Mais je lui offre un sextoy Et puis pour la remercier Je lui ferai bien l'amour aussi Tu vois D'accord c'est bien Cédric Je lui ferai une petite démonstration Si elle veut Je lui montrerai comment on sert d'un sextoy C'est bien c'est bien Le mec va se goder en plus Bon bah on a deux minutes On va pouvoir y aller Alors si vous êtes prêts pour le clash Ouais ouais t'inquiète Et bah on va pas tarder Bon bah merci Merci Jordan Tu vois ton poulain a une méthode maintenant Alors Romano t'as qu'il te donne sur ma méthode ? Et voilà Ouais quoi c'est pas non plus super nouveau C'est pas du recyclage Et pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est l'hypoténuse Parce que je vais quand même vous le dire C'est tout simplement L'hypoténuse d'un triangle C'est le côté le plus long du triangle Ouais Triangle étanche Je voulais vous dire Merci Flavien du 33 Qu'est-ce qu'il a Flavien du 33 ? C'est lui qui a envoyé le message là Ah bon Très bien Bah écoute Je l'avais pas vu Merci Merci Flavien du 33 C'est le côté le plus long du triangle Bah Flavien me mette hypothéanus C'est ça Marie Non non Il nous expliquait l'hypoténuse On se dit ton hypothénuse Bien on révise un peu Voilà Bon bah Jordan Bonne chance pour la suite en tout cas Ouais merci Ouais Romano Alors on chante oui Ah oui merde Les conseils pas chers J'avais oublié Bah oui Allez Les conseils pas chers On parle de films de cul Dans un instant C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers Waouh t'as un pari C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers C'est ça Bariton on lit Peut-être qu'il y a des grosses voix Ouais ouais c'est ça Bariton Bariton Voilà Conseil pas chers Jordan Et bah merci pour ta belle interprétation Il pourra peut-être te lancer dans la chanson un jour On sait jamais Ouais ouais On pourra chanter dans ta boutique T'as mis Ouais bon Allez l'OM Yes mon pote Ah voilà génial Et tu as eu l'année de merde qu'on a fait Tu as eu la bonne vision qu'on va faire l'année prochaine T'inquiète J'ai le classement du foot justement On t'envoie ton jeu au tourmaillot Je t'ai pas dit Mais on t'envoie ça à la maison Et Cédric Ouais Jordan Allez pour le clash Tu me dédicaces ta victoire Je t'oublierai pas J'espère qu'il y aura pas trop de déçus T'aimes bien les trucs qu'on la lose en ce moment Alors On y va pour le classement du foot Vous nous le demandez Le voici le classement du foot Le classement du foot Qui va remporter l'Euro 2012 Momo m'a signalé une Une triche organisée Par un groupe de Qu'on appelle les Noélistes Qu'on salue d'ailleurs Qui viennent de nous rendre visite Les Noélistes avec Romano Big up R-O-M-A-N-O Ce soir les Noélistes Big up les Noélistes Donc ils sont sur un forum Sur le net Et ils ont renvoyé Ils ont renvoyé tout le monde sur la Grèce Ils votent pour la Grèce Ils se sont déchaînés sur la Grèce Malheureusement la fraude les gars A été découverte Donc la Grèce n'est pas dans le classement Malheureusement Désolé C'est la faute à Momo Momo a détecté l'escroquerie Bravo Momo Alors le résultat Bien s'oubliez le mail de Momo Pour lui pourrir son mail C'est Momo Faites-vous plaisir les Noélistes La France était première avec 42% hier On a demandé donc Quelle est l'équipe Qui d'après vous Emporterait l'Euro 2012 Et bien bizarrement La France a baissé un peu Puisqu'on est à 40% Mais enfin on est toujours premiers L'Espagne Deuxième Avec 21% de vos voix Pas mal les Espagnols Ils sont à plus de la moitié des Français Troisième l'Allemagne Avec 13% Les Pays-Bas Qui gagnent une place Ils passent devant le Portugal A la quatrième place 8% des votes Les Portugais Portugal Vous êtes septième Amis du Portugal Vous avez 7% Vous êtes cinquième Pardon Cinquième avec 7% Sixième c'est L'Italie et qui qui Bien joué Romano En effet L'Italie et qui qui Est classé Sixième avec 4% des voix Après on trouve l'Angleterre La Pologne La Russie Et les Tchèques Voilà pour le classement Le sondage qui court jusqu'à vendredi Donc vendredi Les résultats des députés Vous pouvez continuer à voter Vendredi j'ouvrirai l'enveloppe Des résultats définitifs Avec le gagnant Qui me sera amené par un huissier Qui viendra nous rendre visite Bien sûr C'est cool huissier comme boulot Tu vas sur les plateaux des émissions Tu amènes une enveloppe Il te file de la thune Et tu te casses Et voilà Bien pratique Un métier de rêve Si vous cherchez une orientation Devenez huissier Sympa comme tout Bon alors On va retrouver dans un instant On aura un cas au téléphone avec nous Vous tous et vous toutes Si vous voulez débarquer ici Et puis je vous parlais de Jay Là Attention changement d'ambiance Fini pour le foot Enfin pour l'instant en tout cas Parlons maintenant De film de cul Et Aka donc Qui nous explique Dans son mail Puis il nous a envoyé un mail Il l'envoyait à Diful Arba Skyrock Comme s'il voulait envoyer des mails On mate tout ça Enfin moi je les mate En tout cas Ce qui n'est pas le cas De tous les membres de l'équipe Moi je les mate aussi Je n'ai pas mon mot de passe Vous savez que ça fait 3 heures Je n'ai pas de mot de passe C'est ouf T'es ouf Ouf Il faut en demander un mot de passe Tu peux le changer Donc vous pouvez envoyer ça Et donc faites comme Jay Alors Jay nous explique Bon il a 19 ans Jay ou 20 ans Je ne sais plus 19 ans 19 ans Et Jay nous explique En gros Il regarde beaucoup de films de cul Jusqu'à 3 heures par jour Il aime bien Donc il traîne sur les sites Que fréquentent Certains membres de l'équipe Chauve Et à dents en plastique Non mais moi Personnellement Je traîne surtout sur U-Porn C'est ton site C'est mon petit péché mignon Oui alors Bien sûr Ces sites ils sont interdits Au moins de 18 ans On le rappelle Parce qu'il y a des choses Vilaines dessus Ah c'est dégueulasse Oui puis en fait Tu te retrouves sur des trucs Que tu n'as jamais voulu voir Parce que tu as des liens de partout Donc parfois tu cliques sur un lien Et tu te retrouves sur un truc Que tu n'as jamais voulu voir C'est vrai Non mais U-Porn C'est assez propre à ce niveau là C'est à dire que Tu ne reçois pas des minutes Pour U-Porn Je ne travaille pas pour eux Mais vous bossez bien les gars Big up Donc il traite 2-3 heures par jour Sur les sites de cul Et puis ça lui a donné une idée Et il s'est dit Justement on parlait d'orientation Avec Jordan Qui lui veut bosser dans la vente Pourquoi pas tourner dans des films de cul Sachant qu'il a eu une meuf Depuis 2 ans Qui ne lui en a pas parlé Qui ne sait pas comment lui en parler C'est la première question Qui nous pose Comment le dire à ma meuf Que j'ai envie de faire ça Après comment le dire A mes parents Voilà Avant de le dire Peut-être il faut trouver du boulot Toi tu trouverais d'abord Bah oui avant de dire Parce que si jamais tu l'annonces à tout le monde Et que tu ne trouves pas derrière Ça c'est la honte Ouais c'est la honte C'est clair Et ouais tu te mets dedans Plus 3 ans Bon alors comment le dire à sa meuf Comment le dire à ses parents Et puis est-ce que c'est une bonne idée Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous sur le 41 Sky Le Sky Ça ne rapporte plus ça La troisième question C'est moi qui l'ai rajouté Sinon les deux premières c'est pour lui Qu'est-ce qui rapporte plus ? Non ça ne rapporte plus Surtout les hommes Ça ne rapporte plus D'acteurs de cul Ah non mais c'est fini Mais l'autre dingue là Le dépeuseur de Montréal Ouais Vous avez entendu l'histoire Avec le dépeuseur de Montréal Il s'appelle Rocco en plus Il s'appelle Ouais c'est son pseudo Ah je crois pas non C'est son nom de famille Il a deux noms de famille Ah bon Je croyais que c'était son pseudo de cul Donc le mec il était acteur de cul Ah peut-être t'as raison Ouais je sais pas Ouais mais bon Tu sais le mec Tu vois bien qu'il Tu sais il n'était pas millionnaire quoi Ah non Ah non non Et puis bon Si c'est lui Il a référé C'est particulier de cul Si vous savez combien on gagne Pour une scène de cul Je ne sais pas comment c'est payé C'est payé à l'heure Les mecs il y en a En général c'est à la scène Ouais il y en a Ils ne sont pas payés Sinon un mec qui n'est pas connu Un mec qui n'est pas payé Ouais il y en a qui ne sont pas payés Des acteurs Non mais c'est des trucs amateurs Non non Le problème qu'il y a C'est que maintenant Avec le net et tout Il y a tous les trucs amateurs Donc il y a beaucoup moins De films qui sont produits Si t'arrives Ils vont te filer de misère Les réalisateurs Il y a des acteurs Ils ne les payent même pas Et sinon c'est 50 euros Moi j'avais parlé avec un mec 50 euros Les mecs ça ne coûte rien La scène Ouais la scène Ouais donc t'as intérêt On fait un paquet dans le mois Pour gagner 50 euros T'en fais une par jour 10 jours 500 euros 30 jours dans le mois Ça te fait 1500 euros Ça va Jamais tu trouves un tournage Ça va Je veux dire c'est le SMIC Jamais t'as Jamais t'as Moi je pourrais même en avoir Plusieurs par jour 2, 3, 4, 5 même Ouais non mais d'accord Mais bon tu peux te taper des meufs Mais après si elles ne te rapportent pas de vos ailes Ouais c'est clair Tu peux passer ta journée à bouiller Mais ça ne va pas te donner à bouffer Vous étiez actrice pornographique Dans les années 60 Dans les années 60 Dans les années 60 En plus Et oui À l'époque il y avait les grosses touffes Tu sais Vous savez qu'on m'appelait La touffue La velue C'était mon nom de scène Tapez sur Google Vous tapez la touffue Ça me ressemble J'aime tellement les poils Vous allez tomber sur moi Ah très bien On va aller voir ça Marie Très bien Oui C'est bien intéressant ça La touffue C'est sexy non ? C'est n'importe quoi Alors si vous avez 2-3 idées là-dessus 2-3 conseils à donner A Jay Allez-y 41Skys Skyrock.fm Non il n'a pas encore fait de films On demande s'il a déjà fait des films Non il n'a pas encore fait de films Ah d'ailleurs Tiens une bonne idée L'idée de l'inconnu là Commence par faire des films de cul Avec ta meuf C'est vrai si elle est d'accord Ouais des films d'amateur ouais Ouais bah après Je ne sais pas J'aimerais pas montrer T'aimerais Romano Faire des films de cul Avec Bibit ? Ouais mais en plus C'est tout à fait son genre Comment va-t-elle Bibit ? Bibit ce n'est pas le chien Je le précise Le chien c'est Bebette Bebette le chien Bibit la meuf Non mais on fera pas de films Avec le chien non plus Non j'espère aussi Mais il y a des catégories Que tu peux trouver sur certains sites Oui non mais il y a des sites de détraquer Mais non non Moi je ne sais pas Moi ça ne m'intéresse pas du tout De travailler là-dedans quoi À la limite si il est producteur Tu vois ramasser l'argent Mais tourner et tout Non Parce que Tiens il faut quand même Derrière il faut assumer quoi Ah plus ça reste Il y a les parents Les potes Tu vois les gens Les gens je ne sais pas Tu rencontres des gens Tu fais quoi dans la vie ? Bah je fais avec toi pour nous Je te donne mon adresse Je suis sur YouPorn Ouais je suis en home page De YouPorn cette semaine Home page Ouais ouais Top point Ouais ouais Non mais tu vois Je ne sais pas moi Non ça ne me dit pas trop Tiens moi je dis Le porno c'est de la merde C'est la skyroqueuse Qui nous laisse le message Non mais c'est bon Regardez tu vois Manou qui nous dit Ils sont très bien payés Tu vois Manou du 44 Qui nous laisse le message Après on nous dit Ça va de 1000 à 2000 euros De quoi pour les filles ? Mais jamais Mais même pas Ça ça va être pour les stars Non mais ça c'était avant Avant qu'à l'époque Genre Avant la crise Non mais Clara Morgan et tout A l'époque On n'a plus d'oseille Ouais pour des stars Mais sinon même Les meufs qui ne sont pas connues Elles vont prendre 200e Ah non mais bien sûr Et encore Je pense Ils s'appellent Luca Roccomagnota Ouais c'est ça Mais il avait plusieurs noms Quand il s'est fait arrêter Il s'appelait Il avait plusieurs identités Il avait pris le nom de famille De l'autre Dans Magic Instinct De Sharon Stone Il y a Brian qui t'a vu Sur UG's Ce week-end Romano Brian 17 ans Ah non mais non Tu fais erreur Je ne sais même pas Que ça existe à ce site Tu peux gagner des souhaits Tu ne connais pas UG's Non je ne connais pas Non UG's Je ne connais pas non plus Si j'ai déjà entendu Moi aussi j'ai déjà entendu UG's Vous avez déjà cité Parce qu'on avait fait On avait fait un classement Des sites de cul Que vous avez vu Ah UG's Il y avait UG's Il y avait un truc avec des X aussi 6x je ne sais pas quoi Que vous nous aviez laissé Il a raison de faire 6x pour un star Je ne sais plus Non non Xx Le mec tu connais T'inquiète 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 Tous les liens Le mec Vous ne connaissez pas Grosstop.com C'est le site avec Les plus gros stops du monde Moi ça ne me dit pas trop Oh la gros stop Non mais c'est bien Il y en a pour tous les goûts Oui oui c'est marrant Ah bah tiens on nous leur dit XNXX Ouais xx Machin là Bon alors Qu'est-ce que je disais Qu'est-ce qu'on disait Ah merci pour les photos De Luca Roccomagnota aussi Tiens Tiens j'ai croisé HPG Ce week-end sur Paris C'est Johnny Qui nous laisse un message C'est un acteur C'est un acteur Oui français lui Ouais ouais c'est le rasé Il a tourné dans plein de films de cul Ouais 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 bah il produit lui maintenant Tu vas choper des maladies Pour rien on dit Non mais Ah non il y a des tests tous les jours Ouais il se protège et tout Il se protège Sinon il y a des tests En France c'est obligatoire de toute façon Ouais ouais Dans les films Quoi les trucs Ouais les vrais films quoi Les trucs clean quoi Ouais voilà Bon alors on va procéder par ordre Les noëlistes vont tous voter pour Cédric On nous dit sur SNX Ah merci les noëlistes Je sais pas Putain je vous ai encouragé en premier Merci la famille Putain moi ça m'énerve ça Attends mais c'est pas fait en bas Bon alors on pose des questions dans l'ordre On commence par laquelle Est-ce que ça vous dirait Moi ça me dirait pas de tourner un film de cul Non moi non plus Non pas du tout Marie non plus Ah pour la voir Parfait non Non c'est taper l'actrice de QA Admettez non mais que ce soit votre métier Que vous gagnez de l'argent Que vous viviez comme ça Vous le feriez ou pas ? C'est sûr que vous pouvez vivre de ça Pas mal Correct quoi on va dire Alors Cédric non Ouais non Mettez me taper l'actrice de QA Non mais elle veut l'actrice de QA Samy si c'est pour en couler En couler un jour du péché peut-être Ouais ça c'est très bien ça Ah voilà Je serai le sodomisateur du Parc des presses Et voilà Le film j'arrive dans le Parc des presses Il est un cul Un pain Le sodomisateur quoi Ça c'est bon ça Non mais s'il y a moyen de se faire beaucoup d'argent Mais vraiment s'il y a beaucoup d'oseille Sinon Bon alors dites nous pour ça Et puis après on abonnera le sujet des parents Pour Jay qui nous a posé deux questions Là et le parent et la meuf On fera les deux d'un coup Donc on fait un petit sondage express Allez dites nous Est-ce que vous aimeriez Et pourquoi Oui ou non Allez-y Faites péter tout ça On s'occupe donc de Jay Et dans un instant On va s'occuper du clash Le clash de la drague qui arrive tout de suite On a les deux méthodes La méthode de l'air d'autoroute Ça c'est Romano Et la méthode de Cédric Que j'ai déjà oublié C'est quoi ? C'est la méthode en fait Je vais me débarrasser de mes sextoys Ah oui pardon C'est la méthode En gros il fait Louis la brocante Louis la brocante C'est Brick la brocante Je vais vous voir là C'est la méthode alors Elle a été géniale On va s'occuper de ça Ah moi je ne fais pas ce genre de truc Ah bah la voilà voilà Bon il y a Aka qui est en ligne avec nous aussi Qu'on aura dans un instant en direct Allo Aka Oui Aka fille alors très bien Bonjour Aka Tu as très très bon téléphone Moi j'ai une catégorie des noëllis Oui La filiale qui s'appelle les hapistes Eh bien votre Romano Eh bien merci les gars Ah il y a plusieurs croûts dans la team D'après ce que je vois Bon à tout de suite Aka Aka bouge pas On va te retrouver dans un instant Et oh mais qu'est-ce que c'est Ne serait-ce pas le son du Samsung Galaxy S3 Eh bien si Eh bien si Eh bien c'est l'heure de nous donner Le mot de passe du jour Romano Quel est le mot de passe que tu vas nous donner aujourd'hui ? Mot de passe qu'il faut nous envoyer sur le 41759 Pour gagner le Samsung Galaxy S3 Donc vous l'envoyez vite avec votre numéro de téléphone Attention attention Voici donc le mot de passe du jour Non mais c'est un gros mot de passe C'est inécrivable Romano C'est ça ton mot de passe ? T'as pas un truc plus simple parce que Qu'est-ce qu'on écrit ? C'est une galère pour l'écrire Oui mais comment ça s'écrit ? Il faut trouver la voiture Bon alors on va changer de mot de passe Tu vas nous faire un mot de passe un peu plus Ah tu vas nous faire un mot de passe avec quelqu'un Qui est déjà fan du nouveau téléphone de chez Samsung Le voici Voici le mot de passe C'est Commandant Baby Donc celui-ci on le comprend Donc vous pouvez nous l'envoyer Coucou Coucou Commandant Baby Tu as ton téléphone Tu l'utilises dans ton navire Eh oui Eh oui je prends des belles photos Super C'est vrai qu'il prend des belles photos Eh j'écoute Skyrock Franchement c'est des bêtes de photos Tu peux filmer aussi avec Super Eh oui écoutez Skyrock Puisqu'il y a un tuner à carder C'est ça c'est super Le mot de passe donc Il faut envoyer très vite Donc envoyez-le tout de suite Tout de suite Après ça sera trop tard C'est donc Commandant Baby Le premier ou la première A nous laisser un message Sur le 41 Sky Eh bien repart Avec son téléphone De Samsung Galaxy S3 Et ça ne va pas Tout bon les lèvres de merde Les saloperies de publicité Ne plus Oh ta gueule Présente Le geste qui rapporte Oh pochère Depuis que je récupère Un dents de pluie Oh Des billets de 5 euros Pousse au milieu de ma lavane Oh non Eh bien non On vous a souvent Fait gagner de l'argent Pour vos gestes écologiques Leader du recyclage de téléphone Nous rachetons votre mobile Jusqu'à 350 euros Cycle.com Bah ta gueule Tu sais que tu n'es qu'elle est pas Ouais Et Radio Libre en direct Bah ma vie à moi Oh t'es sûre ? Ouais ouais je suis sûre Je suis sûre que tu es actrice pornographique C'est ça Ou alors que tu aimes bien te filmer Pendant que tu fais l'amour Avec ton gars Je ne sais pas si t'as regardé Ah oui tous les jours Tous les jours Tu t'es jamais filmé non ? Oui si ça m'est déjà arrivé Ah c'était déjà arrivé de te filmer J'ai un ami qui s'est filmé Malheureusement il ne rentrait pas ton téléphone Ah tu parles de Momo Ça se fait pas Bien joué Cédric Ah Momo Ah bah toi qui réagisse Ouais voilà Momo Elle est tombée Là il est en train d'hiberner Il est en train de chatter Tiens on a le gagnant aussi Pour le téléphone Le Samsung Allez Ah un moment ton pull Il fait mal aux yeux Oui On va t'en trouver dans un instant On parlait de téléphone Dans le Samsung Il y a tout qui rentre Il est bien grand Ouais Bon Julie quitte pas En fait tu vas nous parler D'une copie d'à toi On m'a dit c'est ça Ouais c'est ça Une ancienne collègue de boulot Qui elle fait des pornos Elle faisait Elle a arrêté là depuis Il y a peu près un an D'accord Tu vas nous parler d'elle Super Très bien J'espère qu'on pourra la voir Ne quitte pas Elle est connue dans le milieu Ah du calme Romano Tu es tout excitée C'est le milieu amateur Elle est dans les vidéos amateurs Donc en fait C'est des gens qui tournent Des trucs chez eux Qui les mettent sur le net Maintenant il y a quand même Du lard et du cochon Il y a surtout des cochonnes Attention il y a des engins Mais elle a été fraîche elle Des engins de la mort Cédric est excitée Elle est très belle C'est clair Vas-y donne On va regarder On s'en gêne Cédric On sait déjà que tu pétais Mais bon Alors dans l'équipe Qui tomberait les films de cul Cédric t'a dit non Marie t'a dit non Romano t'a dit non Samy t'a dit pourquoi pas Il faut qu'il y ait beaucoup d'argent Beaucoup d'argent Je ne suis pas sûr que tu le donnes Mais voilà c'est pour ça Karim Oui ou non ? Moi non jamais Moi si on ne voit pas ma tête Si je mets un masque On te mettra un masque Ça c'est prévu C'est un film de cul C'est un film de cul gros Des films de cul Avec des gens qui ont des masques Non ? Je vois qu'on a des spécialistes Non mais il y en a Non mais il y en a Romano toi le spécialiste de YouPorn Non mais il y en a Mais c'est pas Tu vois là on parle de films de cul classiques C'est à dire que Ah ouais non On voit ma tête Non je ne le fais pas Ah bah merci pour le public Merci Tu imagines mon mot dans un film de cul Alors bon bon Est-ce que tu veux Jamais de la vie Avec son corps Même sans voir ta tête Ah non mais jamais de la vie Genre hop Non mais ils ne veulent pas T'inquiète Non c'était juste une éventualité Là comme ça Ouais c'était une supposition quoi Et toi Julie J'imagine que bon T'avais une copine qui tournait là-dedans Toi ça ne t'a pas donné envie non plus Non par rapport à tout ce qu'elle m'a dit Non non Ah ouais donc elle t'a raconté des trucs Bon tu vas nous dire dans un instant Reste avec nous On aura Aka là dans un instant Qu'on retrouvera en direct aussi Et puis vous tous et vous toutes De toute la France Vous pouvez nous appeler Du son à écouter Matthew Stone Il y en a qui l'ont réclamé tout à l'heure Toi d'ailleurs Oui entre autres Et bah Matthew Stone C'est le prochain son de l'émission Après il y aura Dry Et Maître Gims Qu'est-ce qu'on écoutera d'autre aussi Rihanna je dis d'ici minuit Peut-être un petit section d'assaut Qu'on écoutera aussi Parce que vous en avez demandé plein ce soir Donc pourquoi pas on verra Allez c'est parti On y va pour le clash Allons-y Allons-y Après j'aurai un cadeau pour Marie Un cadeau pour Marie Qu'est-ce que c'est ? Attends non ça c'est pas une connerie Non mais non Romano qui offre un cadeau Vous avez vu ça Ouais c'est ça tu vois Non mais ouais c'est clair Non mais il vient pas de moi Non mais attends tu vas voir le bâtard Attends Alors C'est Marie et Philippe De Paris Salut Marie et Philippe Et pourquoi il est déjà ouvert ? Attends je vous te raconte Romano ouvre les cadeaux De tous les membres de l'équipe Et il prend ce qui lui plaise Attends non mais écoute En fait ce qui s'est passé tout à l'heure Je voulais voir ce qu'il y avait dedans Et je vous Il rentre dans le studio discrètement Le mec il ouvre le truc Il me dit Attends il y a un cadeau pour Marie Moi je vais le garder Et je fais Qu'est-ce que tu fais ? Non non c'est lui le C'est quoi ? Si Cédric voulait le garder C'est quoi un god ? Non non mais même pas Je sais même pas ce que c'est en fait J'ai même pas déballé Bon j'ai juste déchiré un peu l'emballage Non mais chère merci Est-ce qu'il est ouvert ? Non mais en fait je te l'offre Parce qu'il y en a deux qui sont pour moi Donc je me suis dit Que c'est tellement bon de les ouvrir Bon vous voulez ouvrir ? Marie et Philippe Oui Marie et Philippe Alors ça va Romano m'a un peu avancé le boulot Alors on fait distribution de cadeaux On va offrir le Samsung Galaxy S3 Là en même temps C'est qui qui a gagné d'ailleurs ? C'est Ruben C'est Ruben Donc on va l'offrir à Ruben Et pendant ce temps Marie et Romano Ouvrent leurs cadeaux Mais en quel honneur On a des cadeaux ? Je crois qu'ils travaillent dans une boutique C'est la chaise longue Ouais en tout cas c'est surtout en quel honneur Moi j'ai pas de cadeaux Ouais moi aussi Qu'est-ce qu'il se passe là alors ? Chaise longue Oh yes Qu'est-ce que c'est Marie ? La bière ? C'est un verre de... Un verre avec de la fausse bière dedans Vide mais avec... Oh les cons mais il est pourri votre cadeau Ah mais bien fait putain On dirait de la vraie bière C'est marrant Et quand tu le retournes ça fait quoi ? Bah y'a rien Juste dans la cloison du verre en fait Ah ouais c'est marrant C'est rigolo Vas-y ouvre la bouche Fais une photo avec la bouche ouverte dessous Marie Ah super Ah génial On va vous la mettre sur le blog celle-ci Romano tu as reçu quoi alors ? Alors moi j'ai reçu... Qu'est-ce qu'on t'a envoyé ? Des mouchoirs... Des mouchoirs ? Non des serviettes Des serviettes en papier Ouais 200 dollars chacune Ah c'est des serviettes en papier Avec un billet imprimé dessus T'es content ? Oui je suis content Et ensuite j'ai... Je vais essayer de les refourguer à des magasins Vous allez voir J'ai une bougie en billet de 100 euros Ah c'est bien Ouais donc tu as tout un rapport avec l'argent Alors attends Momo je vais allumer la bougie Merci beaucoup Marie et Philippe On va faire une petite ambiance bougie pour le clash de la drague Vous êtes d'accord ? En plus ça a masqué les odeurs de Cédric Et de Momo Et de Momo aussi surtout Allume la bougie Attends et je vais prendre quelques billets Et tu vas te mettre... Romano pose également Il fait une photo Vous êtes peut-être un peu des mannequins dans l'équipe Ouais c'est ça ouais Tu es mannequin Tu es le premier mannequin chauve d'un mètre 54 En général on dit toujours les mannequins ils doivent être grands S'ils doivent avoir des cheveux tout ça Pas du tout Voilà c'est le contraire Stop la dictature de la mode Stop la dictature de la mode Par contre pas stop la dictature de l'argent hein Romano Je vous conseille d'aller voir la photo hein Bon bon mais tu me n'as plus d'appareil photo Non on m'a volé la carte Oh c'est con ça C'est ça que tu l'as essayé de traîner Momo Voilà c'est ça Bien fait pour ta gueule Forcément On t'avait prévenu Momo Ah c'est chou je suis contente Ah Marie contente d'un verre de bière Bah écoutez Joie et bonheur dans l'équipe Et puis donc le gagnant Tiens avant d'attaquer le clash On l'attaque tout de suite hein Le gagnant du Samsung Galaxy S3 Mais qui sait Et bah c'est Ruben Et bah bonjour Ruben Salut Ruben Allo Allo Ruben Ça va bien T'es dans le 95 toi Ruben Ouais Et bah t'es le plus rapide A nous envoyer le mot de passe du jour Le mot de passe qui était Commandant Baby Et bah bravo Ruben Bah merci l'équipe Et bah c'est gagné ouais Le Samsung Galaxy S3 est pour toi Il est pour toi Franchement il déchire gros Et bah il déchire Tu vas pouvoir le tester toi même C'est ton nouveau téléphone Ruben Bravo hein Bah merci Comment t'as fait ? T'as été émerveur Comment t'as fait ? Parce que c'est vrai qu'on reçoit Je sais pas comment on reçoit le message Je trouve d'aller compter Mais c'est en milliers De milliers Et comment t'as fait pour être le premier ? Donnez un petit conseil A tous ceux qui voudraient le choper Demain soir par exemple Ou pour l'inviter mystère Demain matin L'application sur les smartphones On a été prêts Et dès qu'il y a eu la sonnerie de l'iPhone Bah j'ai tapé commande au biais vert Ah ouais parce que hier C'était un téléphone Pas un smartphone qui a gagné Non c'était un SMS classique C'était un SMS classique Donc il y a des méthodes Pour toutes les... Chacun sa méthode Chacun sa méthode Donc en fait il faut être prêt Donc essayez Mais comment ? Non mais le mot de passe T'as attendu qu'il y ait le mot de passe T'as pas dit envoyer au pif J'imagine Non non j'ai attendu T'es fou Ah ouais mais putain T'étais rapide nom de dieu Eh oui nom de dieu Comme tu le dis si bien Romano 20 dieu de 20 dieu C'est ça Bon en tout cas bien joué Ruben Félicitations On va t'envoyer ça T'es où dans le 9-5 toi ? À Beaumont sur Oise Eh bah on t'envoie ça À Beaumont Et puis pour les autres Demain matin À choper Demain matin Décisement Bonne chance aux clasheurs Hein ? Bonne chance aux clasheurs Ah bah merci Tu fais bien de le dire Car ils sont tous les deux Là t'as un préféré Ou t'es objectif Et tu votes pour le meilleur ? Je suis objectif Comme monsieur l'arbitre du foule Ah c'est ça C'est plaisir de l'entendre dire C'est bien les gars comme toi Je suis l'arbitre Le meilleur Oui bien sûr Alors je suis objectif C'est pour ça que je dis Que je suis le meilleur Le meilleur arbitre du monde C'est moi d'ailleurs Je suis le seul D'arbitre du clasheur Facile d'être le meilleur Comme ça c'est sûr que t'es le meilleur Bon bah c'est parti Merci Ruben Ne raccroche pas On y va pour le clash Comme promis Allez on y va Avec les deux méthodes du jour Alors elles sont pas mal Les méthodes C'est la méthode de l'air d'autoroute Ça c'est pour toi Romano Et ça c'est la mienne Bon le développement C'est dans un instant Elle vous expliquera Oui oui Et toi la méthode Cédric C'est la méthode des godes recyclées C'est ça ouais Voilà recyclage de Je veux dire des godes aux familles Et bah c'est parti On y va Vous allez pouvoir Nous montrer de quoi Vous êtes capables Et puis nous tous Et bah on écoute Et dans un instant On pourra voter Donner son avis Chez Thomas Chez Thomas T'as racolé un peu Sur Facebook Romano Ouais ça y est J'ai posté un petit message sympa T'as eu beaucoup de retours A ton message sympa De Facebook Je vais aller voir Alors Cédric On appelle Bon on va on appelle un autre Allez Cinq sonneries C'est comme pour les 1500 euros Au bout de 5 On passe à la suite Allez Chez qui on va ? Christophe Alors Allez Christophe Allo Ouais ça va ouais Allo Christophe C'est la femme à Christophe C'est qui ? Bah c'est Michel au téléphone Christophe Il est là ou pas ? C'est qui Michel ? Bah c'est un de ses amis Dis moi Je l'appelais parce que je voulais Te faire un petit cadeau Mais je voulais lui demander Son accord d'abord Tu m'en passer ? Tu m'en passes ? Et c'est qui là ? Bah c'est Michel Je suis un de tes voisins en fait Bah je veux t'expliquer à toi Ce sera plus simple En fait je t'appelais parce que J'ai retrouvé un vieux carton Là dans le grenier Avec plein de sextoys Et puis bah je voulais passer à la maison Pour t'en offrir un ou deux Je voulais m'en débarrasser Ok Donc je peux passer là dans 5 minutes ? Bah attends je te passe mon mari Il va passer avec lui Ok ma chérie Merci à tout de suite Très bien Pourquoi tu te frottes les mains ? Là parce que je me prépare T'as de la cale non ? Non Vas-y Si si T'as les mains cagneuses T'as les mains cagneuses Mais là pour tout quoi Si j'entends ça cagne Écoute Moi quand je te frotte mes mains C'est joli écoute Faut arrêter la branlette Comment ça fait ? Allô ? Faut arrêter la branlette mon pote Non ? Ah c'est la branlette Voilà pour tout quoi Non mais ouais 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 c'est moi C'est le même bruit ? Ah non pas du tout Allô ? Christophe Christophe je crois qu'il s'emballarasse C'est possible en effet Allô Christophe C'est une démonter l'idée Bon C'est bizarre Je crois qu'il a du mal à prendre son téléphone Je crois qu'il s'emballarasse moi Il a du mal à prendre son téléphone Allô allô Christophe Il s'emballe les couilles Parle ma gueule Il arrive il arrive Il arrive pour accrocher le téléphone En effet Et voilà Fin de l'appel de Cédric Premier appel de Cédric Là je suis impressionné là Ah attention On va nous à la pression sur ses épaules T'as la pression man T'es mal man Non ça va non Allez c'est parti L'île numéro 8 pour toi Non franchement c'était pas mal parti Bon ça s'est gâté T'en as tu restes à léger le goût Bah je sais pas Vous voulez me passer son mari à la fin C'est qui là ? Pascal Allô Pascal ? Oui Oui bonsoir comment ça va ? Salut Jean-Pierre Alors quoi de neuf ? On va pas pour grand chose On va pas grand chose C'est du vieux Ouais Bon dis donc je voulais passer de voir ce soir là Bah à cette heure là ? Bah ouais à cette heure là T'es où là ? Bah là je suis pas loin Je suis passé au bistrot là Et puis là je vais venir chez toi Je peux être là d'ici 10 minutes même pas Ouais ? Un petit coup d'automobile Vum vum Et j'arrive chez toi Je débarque Ouais ? T'es tout seul tu fais quoi là ? Bah je suis tout seul Je regarde la télé Bah écoute je la regarderai un petit peu avec toi C'était... Attends Jean-Pierre comment déjà ? Bah Jean-Pierre Foucault Jean-Pierre Foucault Non mais j'ai une goal Bon allo ? Oui ? Oui Bon écoute ce que je fais c'est que j'arrive Et puis ce soir je vais te câliner là Oh Mais t'as raison Je vais m'occuper un peu de toi sur le canapé en regardant la télé Mais t'as raison Bah ouais ouais je vais te faire manger les coussins du canapé A tétière ou pas le canapé ? Ouais Ouais ton canapé est à tétière ou pas ? Ça peut te foutre Bah monsieur j'aimerais bien savoir comment je vais te culbuter quoi Bon écoute j'arrive dans 5 minutes Allo ? Oui Bon j'arrive dans 5 minutes hein Ouais bah vas-y amène-toi Amène-toi et puis je te culbuter ton canapé sans tétière Ouais ouais Et puis après on ira faire ça dans ton lit on sera mieux Bon bah j'arrive à tout de suite mon mignon Ah à tout de suite Et bien voilà fin du clash de la drague Un appel chacun Ah bah qu'est-ce que tu me racontes là ? Et un Qu'est-ce qu'il y a Cédric ? Il n'y a pas un deuxième tour ? Logiquement j'ai regardé les règles de base du clash de la drague C'est un appel chacun Et que le meilleur gagne En plus toi tu n'avais même pas appliqué sa méthode C'est vrai C'est vrai c'est Romano Elle a été claqué ta méthode en fait T'as posé l'utiliser je crois Non bah là il a serré quand même Il n'a pas utilisé sa méthode Écoute la musique C'est la musique de l'amour qui s'est déclenchée Alors tu sais je vais t'expliquer un peu Espèce de débile profond Alors vas-y explique Alors excusez-moi de dérompre la déclaration de Romano Mais Cédric je ne sais pas si tu as entendu Romano fait atteint à ton image Il parle mal Il t'a traité de débile profond Non mais laisse-lui ça raconter Non parce que je ne me la raconte pas Simplement Mais qui était là avec sa méthode Je vois ça pour foutre le bordel Mais la méthode Je n'ai pas eu besoin de la mettre en place Puisque le mec m'a pris pour quelqu'un d'autre J'aurais été trop con de lui dire J'ai trouvé ton numéro dans une aire d'autoroute Tu es Jean-Pierre Bah oui Jean-Pierre Foucault Je me suis adapté c'est tout Je me suis adapté à la situation mon pote c'est ça Moi je pense que ta méthode a été claquée Tu as eu un doute Tu ne l'as pas utilisé c'est tout Si tu veux on va faire un deuxième tour Parce que la tienne on a constaté dès le départ Qu'elle était bien pétée quand même On a fait un deuxième alors Si vous êtes d'accord tous les deux Je vais être bonsoir Je donne un deuxième tour Merci monsieur l'arbitre Tu es vraiment trop bon À Cédric et Romano J'espère qu'Alain je vais le gérer Allo Oui allo Ah bonsoir Alain comment vas-tu ? Oui Bah ça va ? Oui Bon bah nickel Dis-moi je voulais passer de voir à la maison là Parce que j'ai un petit cadeau pour ta femme Qui c'est là ? Bah je suis un de tes voisins je suis Michel Et en fait tout à l'heure j'ai fouillé un petit peu dans le grenier J'ai trouvé un carton avec 2-3 sextoys Et comme je ne m'en sers pas Bah je voulais les offrir à ta femme Histoire qu'elle s'amuse un petit peu Qui c'est ? Bah elle pourrait bien s'amuser Genre je viens je lui montre comment ça marche Je lui apprends à s'en servir un petit peu Et puis après à la limite si elle est chaude On pourra faire un petit truc à 3 Qui c'est ? Bah je t'ai dit c'est Michel Michel le chaud lapin on m'appelle dans le milieu Bon je peux venir voir ta femme ou pas alors ? Par rapport au temps Non Ta gueule toi Allo Allo Non bah je vois pas qui c'est Justement je vais venir te voir à la maison Comme ça tu vas voir qui je suis Non Je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire Non Je vais venir avec mes petits sextoys à la main Et puis bah je vais montrer à ta femme comment ça marche Oui Ah d'accord bon bah je vais venir alors Ou à la limite je pourrais m'en servir sur toi si tu veux Allez au revoir Bon bah je viens A la fin tu te fais chier chier déjà Allo Il a raccroché Ah putain Aïe 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 Une petite réclamation Oui J'aimerais que Romano ne parle pas sur mes appels Non mais il n'a pas pu résister quand tu as dit chaud lapin Chaud lapin c'est un rapport aux dents Bah ouais mais quand ta gueule Elle avait dit oui en plus Non non ça n'a rien à voir mais je peux fermer ta gueule sur mes appels On parle aussi les ploucheuses Ah d'accord ouais Alors Romano tu le prends ton deuxième coup de fil ou pas ? Bah bien sûr que je vais le prendre Ah tu le prends quand même Mais Cédric c'est quand que t'as fait un truc ? Bon il te le raconte pas gros s'il te plaît T'as rien fait d'extraordinaire Dominique Bah déjà c'est un peu mieux que toi gros Déjà essaie de mettre en place ta méthode déjà pour commencer Ah oui ta méthode de l'air d'autorose Bah si on le prend pour quelqu'un d'autre Ta méthode foireuse là Alors Dominique on appelle Allo Dominique Allo Ouais bonsoir Dominique comment vas-tu ? C'est qui ? C'est la bonne surprise D'y voir en fait je t'explique J'ai trouvé ton numéro tu sais sur une aire d'autoroute Sur la porte des toilettes Qu'est-ce que tu racontes toi comme connerie ? Non 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 mais il y avait un numéro Et puis il y avait marqué Qu'il y avait une bonne cochonne à la maison là Donc je voulais venir vous voir ce soir là Qui c'est toi Patrick ? Moi je m'appelle Jean-Louis moi Donc moi je me pointe dans 5 minutes Et puis j'aimerais bien voir la grosse cochonne quoi Ouais bah viens toujours Bah je vais venir ouais Je vais venir et puis je crois que je vais bien m'occuper de toi aussi D'accord ok Bon bah tu dis à ta femme de se préparer A tout de suite mon pote Je t'attends A tout de suite Mets-toi à poil là A tout de suite Et alors elle marche pas ma méthode ? Bon bah voilà Ce coup-ci c'est fini On fait pas un troisième tour ? On va pas passer la soirée à faire des tours pour le clash de la drague Ça pourrait être sympa non ? Bah si c'est pour foirer à tous les coups Cédric C'est pas pour ton image Tu as été tellement séducteur hier Que c'est dommage de t'entendre galérer comme ça ce soir Putain C'est chier J'espère que ce que j'ai fait hier ça va m'aider pour ce soir Bon bah écoutez on va voir C'est parti pour les déclarations Un appel au vote Tu veux déclarer quelque chose ? Allez vas-y Et bah t'as raison C'est parti Musique J'espère que tu as dû parler de ça Bon ce soir à la famille Je peux m'exprimer s'il te plaît ? Bien sûr avec plaisir Cédric Merci monsieur l'arbitre Alors donc ce soir à la famille J'ai besoin de vous tous et vous toutes Votez Cédric C-E-D-R-I-C Si vous avez kiffé ce que j'ai fait hier soir C'est-à-dire que j'ai serré en plein dans la rue Parce qu'il faut quand même avoir des couilles de le faire ça Et bah n'hésitez pas à voter Cédric C-E-D-R-I-C Ce soir j'ai essayé de faire un petit truc Avec une méthode originale Bon j'ai pas accroché les familles Mais n'hésitez pas à me soutenir Merci je vous aime très très fort Votez Cédric C-E-D-R-I-C Merci Voilà c'était la déclaration de Cédric C'est fini Ouais c'est fini Déclarons Déclarons de choses Romano tu veux chanter quoi ? Moi je veux chanter ce que vous voulez mes amours Bon bah rien alors Très bien Directement Moi je veux pas qu'il chante perso A la déclaration Allez déclaration sera plus simple Je vais chanter Musique pas chère remix tiens Alors Ça fait longtemps Musique pas chère remix ça fait longtemps Il faut voter Voter Romano Poupou Il faut voter Voter Romano Poupou Il faut voter Voter Romano Poupou Il faut voter Poupoupilou Bon très belle déclaration Très belle chanson On passe maintenant à la déclaration Bon ce soir mes amours Je croyais que Il n'y a pas photo En face de moi Il y a un mec Il a galéré Mais il en a chié Bon Incroyable mais vrai quoi Il l'a fait mais Rien Des fois tu parles de moi en fait Non mais dire Il t'en veut pas jouer le bel Bon Bon Dès le premier coup de fil Le bonhomme m'a pris pour Jean-Pierre Bim Je vais le cul buter sur son canapé Mais sans tétière C'est pas un canapé à tétière En effet Mais j'irai également Dans son plumard Parce qu'on va faire l'amour partout Sur le deuxième Bah pareil Là j'ai mis la technique en place J'ai trouvé le numéro Sur l'air d'autoroute Le mec m'a dit de venir Je vais m'occuper de la grosse cochonne Et je vais m'occuper de lui Et bien pour tout ça Votez Romano R-O-M-A-N-O Je crois que ce soir On peut faire péter le compteur Encore mieux que lundi Ça sera grâce à vous toutes Et à vous tous Grâce à vos votes R-O-M-A-N-O Et bien top vote Et c'est parti Pendant 5 minutes Pour voter 22h19 Donc jusqu'à 22h24 Vous votez Et on vote Cédric la famille Romano Voilà Vous avez les deux Donc Cédric ou Romano A vous de choisir C'est sympa à écrire Écrivez Cédric vous verrez Tu choisiras qui Marie ? Je choisirais Romano Tu choisirais Romano Merci C'est bien noté Tu as bien choisi Il y en a qui ont bien aimé La méthode de l'art d'autoroute En tout cas Romano Moi c'était 10 cas Bon et toi Samy Ah moi il n'y a pas photo Romano direct Mais lui de toute façon C'est suceur Samy Non moi le belge Je veux toujours gagner Et en votant pour toi Je sais que je vais perdre Donc bon Tu vas être pour les losers Attends tu vas être bien pour l'OM C'est qui tu parles Je ne vois pas de nous Je parle de ton équipe Tu sais Karim et Momo ils comptent Donc je ne demande pas leur avis C'est les comptables de ce soir Bon voilà pour le clash de la drague de ce soir Il nous manque les résultats Le plus important On aura le top bug Tiens qu'on fera avant 11h Là tout à l'heure Le top bug à retrouver Et on va parler de films pornos Si vous venez d'arriver C'est Jay Qui a envie de se lancer dans le porno Ouais On vous a demandé tout à l'heure Tiens Momo Arrête un peu les comptes Pour le clash T'inquiète Il n'avait pas commencé Les restres Amène-moi les résultats Du sondage express C'est bon Il n'y a aucune galère là-dessus Résultats du sondage express Alors attends Momo Il va lui faire des sondages express Là je crois que tu l'as stressé Bon le sondage express Pour le film de cul Bah c'est Romano Mélange pas Donc on vous a demandé Si vous vous ébrayez Tourner dans un film de cul Tout à l'heure A condition que Bon ça vous Pas dans un film de cul Mais enfin que vous fassiez Acteur X Ouais c'est ça Bon que ça soit Votre boulot Ouais le taf Est-ce que vous le feriez Oui ou non Il a dit non L'industrie du film X également Oui C'est ça le truc Internet a dit donc Samy il t'a dit Pourquoi pas Mais bien payé Karim il a dit Avec un masque D'ailleurs on ne voulait pas son masque Et Momo il a dit Oui bien sûr Dans les vestiaires du PSG Gratos Je fais des vidéos à l'oeil Que des films travestis par contre Voilà gratos C'était donc la réponse de Momo Et donc on vous a demandé A peu près la même chose Pour Jake Il veut vivre de ça Et puis il a d'autres questions A poser mais on va y revenir là Alors Julie tu nous as dit Que puis tu es en ligne avec Ah ouais toi tu as parlé De ta copine là T'as côtoyé le milieu du X quoi Oui Enfin j'ai côtoyé une fille Qui travaillait dans le milieu du X Non c'est ça Les rapports s'ils sont vite fait attention T'avais limite un pied dedans quoi Ouais ouais carrément C'est ça Et donc toi tu as répondu clairement non Ouais non Ça fait clair que non Pourquoi elle a fait ça ta copine Avant de vous donner les résultats là Parce que j'attends toujours Les résultats de Momo là Qui galère un peu le man Alors avant Elle a toujours kiffé Le sexe en général Et du coup Elle est jolie Donc elle en a profité Et elle a commencé à tourner des films amateurs Et elle a été contactée par des gens sur internet Ouais Et du coup Elle proposait ses vidéos Sur le site SexeTV.com Ah oui Donc il y a un site Qui te permet de gagner de l'argent avec ça C'est ça ? Voilà Mais elle gagnait beaucoup d'argent T'as copiée ou pas ? Ouais Elle gagnait pas mal d'argent Ah ouais Genre elle était payée à la scène ou au film ? Mais c'est quoi en fait ? Elle était payée au film en fait Mais c'est quoi ? Elle faisait des vidéos chez elle Et elle les postait quoi ? Ouais ouais c'est ça Mais il y a des mecs qui... Où elle faisait des live shows Ah des live shows Non mais ça on avait eu un auditeur Là qu'on faisait des live shows Ah ouais il y a pas longtemps Et ça ça rapporte à bloc Parce qu'en fait Les mecs qui se connectent sur un numéro Bonjour c'est Patrick Alors ils arrivent Oui bonjour On est en train de m'assurer Non mais toi genre t'es chez toi Il y a la caméra Et le mec il te dit ce que tu dois faire Ah d'accord Mais ça c'est vrai que ça marche mieux ça Ah ouais donc Ça marche ça ouais À limite il faut peut-être mieux se lancer là-dedans Que dans le X traditionnel Avec les films et tout Ouais pas con ça En plus ça peut te permettre De rencontrer des gens sympas Comme Patrick par exemple Je suis en train de m'assurer Ah bah bon l'avantage chiasse C'est que tu rencontres Patrick C'est pas du tout dérangé Pas tous les jours Non mais le mec bon Il est derrière un écran quoi Ouais voilà ouais C'est pas obligé de le regarder quoi Ouais c'est vrai Ouais mais tu tournes la tête quoi Ouais voilà Vaut peut-être mieux d'ailleurs Oui Donc voilà c'est sympa comme tout Après t'as Bertrand qui vient te voir Je me branle bien là Bah oui je le vois Ouais quoi alors lui Le problème c'est qu'il te rapporte pas Un max deux oeufs Parce qu'en moins d'une minute C'est géré donc Je me branle bien là Le mec il se branle pour 2 euros lui quoi Oh c'est bon ouais C'est bon ça Bon et tiens les résultats Alors je vous les donner Tiens c'est la honte pour les proches Non c'est lâche pour ma copine Ah ouais bah tiens J'imagine que si t'as une meuf C'est pas facile à gérer C'est le cas de Jay d'ailleurs Qui nous a écrit là Non 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 Oui C'est un bon moyen pour baiser Ouais c'est un bon moyen pour baiser Après c'est vrai qu'il faut assumer Non mais c'est bizarre Parce que tu vois ta copine Bon à la base Si elle était mignonne Je veux dire Si elle a envie de se faire niquer T'as pas obligé de faire du cul Pour te faire niquer quoi Ouais mais elle a trouvé le moyen De se faire un peu d'argent avec ça Ouais ouais Combien elle a gagné ? Elle a gagné bien sa vie ? Elle a gagné 2300 par film posté Ah ouais 2300 euros ? Par film ? Ouais 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 Un film la meuf devait se faire Un film de combien d'heures ? De combien de temps ? Elle a gagné de l'argent En fonction des nombres de clips Et des nombres de visionnages Mais 2300 pour un film De combien de temps ? Combien de scènes ? Ça dépendait Ça dépendait des scènes Ça dépendait des gens Avec lesquels elle était Des fois elle faisait des shows Toutes seules quoi Ça n'a pas de bien Après si la meuf Elle fait 20 scènes dans l'après-midi Et 2300 euros C'est pas très bien payé Elle ne bossera pas le lendemain Ouais c'est ça Je suis off Non en général c'est pas 3-4 heures par jour C'est déjà pas mal Il faut les encaisser 3-4 heures de bite C'est un tartare quoi C'est clair C'est clair Ça doit chauffer l'organe Elle est pleine après J'espère que Elle se vide Entre les scènes Il y a une petite vidange Oui car en prenant du plaisir T'es payé Donc nos problèmes Pour Bigoudi du 33 Bon alors c'était partagé Non mais après ouais C'est juste des choses C'est que tes parents Ils peuvent tomber dessus quoi Ouais c'est le principal problème Les parents et les proches Et la meuf Et les mecs aussi Alors vous avez répondu Garçons et filles mélangés D'après vous Oui ou non ? Ah non moi je dis ouais non Moi je dis non moi Tu dis ouais non Ouais non je dis non Ouais non Marie Ouais non très bien Moi je dis non tout court Non mais non On dit non C'est vrai que t'as pas compris la question Alors moi je dirais non aussi Tu dirais non A combien de pourcents ? Allez je dirais 70% 70% 80% C'est Marie la plus près 86% Ah bah voilà 86% de non pour les films de cul Même si ça permet de gagner de l'argent Et 14% de oui C'est vrai que c'est particulier quand même Moi je suis dans la majorité Bon tu bouges pas Julie On va te retrouver dans un instant Tu vas nous raconter Si vous avez des questions à poser à Julie Sur le travail de sa copine Et toi Julie Si on a fait un petit tour Tu les as vu les films de ta copine ? Ouais j'en ai vu quelques ans Ça t'a pas fait bizarre de voir la chatte de ta copine ? C'est vrai c'est bizarre quand même ? Bon non Après c'est un métier comme un autre Elle assume Elle assume quoi Un petit peu particulier quand même Comme métier Oui Oui un peu particulier Mais bon après Non mais bon si elle est heureuse comme ça Il y a pas de raison Elle est plus heureuse comme ça à l'époque Mais maintenant Il faut assumer Après quand tu fais des gosses T'as le gosse qui va à l'école Oh tiens j'ai vu ta mère hier C'est ça Maintenant le problème c'est ça Parce qu'avec internet Les images elles restent Même si t'arrêtes Il y a toujours des traces quoi J'ai vu la photo de ta mère Quand elle t'a fait Il y avait des traces Ah non J'ai vu le jour où t'as des gosses Genre ils se branlent sur Ah la sacre Oh non Ils peuvent tomber dessus Mais attends Bah tu sais ils sont pas Des fois il y a des gens Ils sont en chassement En 10-15 ans Ouais j'avoue Bon alors quitte pas Julie Et on va essayer de répondre avec toi D'ailleurs Julie Et puis tu vas nous dire Comment elle a réagi Par rapport à sa famille Et avec vous tous et vous toutes Maintenant Pour Jay La question qu'il se posait C'est par rapport à sa meuf Et par rapport à ses parents Comment dire à sa meuf Comment dire à ses parents Si vous êtes une fille Qu'est-ce que vous accepteriez Que votre mec Pour gagner de l'argent bien sûr Jamais de la vie Tourne dans des films de cul Mais il n'y a pas d'amour Marie là-dedans Ouais mais même Il n'y a que du cul Bon et voilà Donc c'est les questions Qu'on voulait vous poser La suite donc Tout de suite avec Julie C'est fini pour les votes du Clash Attention Les résultats arrivent Qui va gagner Le suspense est à son comble Eh ouais Et puis Le top bug à retrouver Et Matthew Stone Qu'on avait promis là tout à l'heure C'est Matthew Stone Qu'on va retrouver tout de suite sur Sky Avec Positif Big up Bouge pas Julie On revient avec toi Julie Ah Les putes de merde C'est tout de suite C'est comme ça C'est un gros bordel Tout de suite Dans ta gueule Toutes les nouveautés Du 20ème anniversaire S'attendent à Disneyland Paris Et Radio Libre en direct sur Sky Si vous avez besoin de nous N'hésitez pas Si vous avez besoin d'un petit conseil Envie de parler d'un truc à tout le monde Vous nous passez un coup de fil On passe tous les soirs Ensemble sur Sky Et attention C'est pas fini On a notre top bug Qui arrive dans un instant Sur Skyrock Oui attends 5 minutes Cédric Pour le générique Ça va être excité Le top bug T'aimes bien le top bug Moi j'aime bien le top bug Pourquoi ? Je sais pas Ça me détend un petit peu Et puis quand t'es un petit peu stressé Ça détend et puis tu rigoles bien Pourquoi tu rigoles ? Parce que l'autre con Qui arrête pas de bugger Tu parles de ton adversaire au clash C'est ça ouais C'est ça Après le clash ça fait du bien D'écouter le top Ah bah ça après Le clash que t'as fait ce soir Je peux comprendre que ça va te défendre Ça fait déjà de l'impression C'est vrai parce que bon Ce soir t'as quand même galéré Ma gueule Non mais ce soir t'as été Un bon à rien ma gueule T'as rien fait gros Mais forme ta gueule Non mais c'est vrai T'as rien fait On va voir on va voir Romano Parce qu'on sait J'étais en l'air Attire la rigole On sait jamais sur le clash On y arrive Tiens j'ai pas demandé à Julie Pour qu'elle votait Et Julie t'es toujours là Ouais moi je vote pour Cédric Ah c'est gentil merci Julie Est-ce que je peux te poser Une petite question peut-être Julie Pourquoi ? Bah parce que Non mais pour ce soir Ah c'est la voix Ah bah c'est gentil merci Julie Je te fais plein 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 De gros bisous Non c'est bon Vote accepté bien sûr Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'était le vote de Julie Romano Elle a d'ailleurs Elle respecte son choix Il n'y a pas 100% des votes pour toi Ça c'est bien dommage Bon alors les résultats Je comprends pas C'est abusé de voter pour Cédric Tellement elle n'a rien fait Et gros quand il y a des soirs Où tu fais que dalle Tu fais de la merde Il y a bien des gens qui votent pour toi Hallucinant c'est bon T'as même des fois gagnant Que t'avais rien fait pendant le clash Ouais bah là ça me dérange pas Je suis très heureux C'est bizarre là Dans son sens là C'est bizarre ça te dérange pas tiens Alors ambiance un peu sexy là ce soir Avec du Exactement Et pour vous les filles Deux extraits des deux films Les plus vus par un des membres De l'équipe chauve A lunettes Et avec des dents en plastique Je ne citerai pas Car il veut garder l'anonymat C'est quoi le film Romano ? C'est notre ami addict à YouPorn Non mais déjà je ne suis pas addict Déjà j'y vais de temps en temps Je me tiens à former des nouveautés Oui Mais euh Non non Les meufs Moi j'aime pas trop les trucs comme ça Tu vois là c'est trop joué Avec un doublage Je trouve que là c'est pas naturel Oh yeah Oh Tu vois C'est pas là dessus que je me branlerai Il y a déjà un mec qui t'a fait ça Julie ? Non Non Marie non Il y a un mec qui t'a déjà fait Oh yeah Tu n'es jamais fait niquer par un rocker Ou un cowboy Oh yeah Oh yeah Oh yeah Allez Allez Je pense que ça me bloque Ah ouais tu rigoles je pense Et ça Il rote Ah ouais t'as un poisson qui rote C'est rigueulasse Non il est sensuel écoutez Et l'autre derrière Ça m'excite Ah non pas du tout Et ça ça t'excite Cédric ? Ah un peu plus déjà Ah ouais Tu t'en vois pas du tout Ah bah c'est il y a des images Pas avec Ouais Tu te rends compte qu'une meuf Elle ne fait pas ça dans la vraie vie Cédric ? Bah non Dis peut-être quoi elle voit ta gueule Je vais dans les films de culo C'est la même école dans la vraie vie non plus tu vois Ah elle pleure en fait voyant Ah 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 Ouais c'est mal joué Ça c'est mieux de jouer ça Ouais 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 Oui par rapport aux autres Oui c'est mieux Ouais éventuellement mais bon C'est quand même oui c'est La meuf en ajuste un peu quand même Non Alors c'est moi qui a les problèmes J'ai fait pas du tout jouir Non non c'est venu Non non c'est venu Non non Regardez il croise des jambes Non 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 Il faut que je débande Je vais me faire griller Non non mais sûr Non en ce moment Chez le gros je peux pas J'ai trop peur de me faire mal à la bite Change de site Romano Il est démodé Ton site est pas du tout excitant Ce site YouPorn Romano c'est Fantomas C'est un des spécialistes Franchement il y a ce qu'il faut au dessus Bon on parlait des films de boules C'est pour Jay Il y a du contenu quoi Ça envoie du large Du large oui Jay donc qui Il a 19 ans Bon il est avec une meuf Et il voudrait tourner dans les films de cul Parce qu'il s'est dit qu'il regarde De 2 à 3 heures par jour C'est marrant d'avoir une meuf Et de regarder 2 à 3 heures par jour Les films de boules Ah ouais Mais bon C'est beaucoup quand même Ouais 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 C'est vrai que c'est long quand même Et un spécialiste vient de Non mais je suis pas spécialiste C'est vrai je passe pas ma life dessus Trop bon Non mais trop bon Après chacun ses goûts Moi aussi Romano nous dit SVD57 Pornhub Ouais franchement J'ai pas trop aimé moi On te donne des conseils de site Romano Ouais 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 Je vois ça ouais Ah ouais Pornhub Il revient souvent ouais Ah tiens Romano a peut-être changé de crèmerie Non mais en plus Tu dois à peu près trouver les mêmes vidéos Sur tous les trucs Bon alors bien sûr Interdit au moins de 18 ans Parce qu'il y a des vilaines choses dessus Bouh c'est vilain Ah ouais non mais de toute façon S'il faut qu'il s'il y ait Non mais c'est vrai que t'as des trucs dégueulasses Ah bah non mais moi Attends je vais pas voir les trucs crado Je sais pas mais de toute façon Y'a pas genre caca Y'a pas du caca ? Non sur Youporn Y'a pas du caca je crois pas Y'a pas du caca t'es déçu ? Non je vais voir mais je crois que y'a pas du caca Non non jamais y'a ça Y'a pas du caca Je pense pas quand même Bon vous nous avez dit tout à l'heure Que vous étiez C'était la première question Qu'on vous a posée là Que vous étiez 86% A pas vouloir tourner dans un film de boule Bon on peut comprendre Toi aussi Julie Ayant côtoyé le X de près Puisque tu as eu une collègue T'as eu une collègue Qui travaillait avec toi donc Et qui en plus A ses heures perdues Faisait des cams Des films Et gagnait un peu sa vie comme ça C'est une vidéo ouais Alors comment elle l'a annoncé C'est ça qu'il voulait savoir en fait Jay Comment l'annoncer à sa meuf Déjà les filles Comment vous le prendriez ? Cool ou pas cool ? Marie ton mec Il aura envie de tourner dans des films Il l'a jamais fait ? Non 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 Tu t'es jamais tapé un acteur porno ? Non jamais non Tu vois ça m'attire pas T'attire pas les acteurs porno Ah non pas du tout Toi non plus Julie T'attire pas les acteurs porno ? Non mais y'a des mecs Qui se prennent pour des acteurs porno par contre Ah quand ils baissent avec vous ? Oui C'est pas faux Y'a des bouins Et puis ils baissent mal non j'imagine ? En général C'est le mec qui te fait Oh yeah Oh yeah Oh yeah Ou alors le mec qui te fait Oh 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 yeah Oh yeah Attends chérie Ce soir je te fais grimper au rideau Oh Oh yeah Alors c'était bon bah chérie ? Alors Heureuse Y'en a qui te font ça Toi Julie ? Ça craint les mecs Non 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 Quand même pas Ah ouais passe pas quand même Alors Alors je t'ai bien fait jouir Oh Vous êtes déjà Demandé ça ? Non T'as kiffé bébé ? Ouais quelquefois Tu vois le mec qui est en attente Que tu dises quelque chose quoi Alors ? Alors Bah tu m'as pas enculé Je suis très déçu C'est déjà fini C'est con Et comment elle l'a dit à ses parents ? Tu sais elle t'a raconté ça ? Alors non Alors en fait Elle l'a jamais annoncé à ses parents Elle est d'origine ukrainienne Donc ses parents vivent en Ukraine Ah ouais donc ça pouvait rester Mais bon tu sais ils ont le net en Ukraine Ouais le net oui c'est ça Ouais c'est mondial là Elle l'a jamais cassé par C'est pas con ça remarque C'est vraiment bien là Je lui disais On sait jamais L'équipe de France qui est arrivée en Ukraine aujourd'hui Oui c'est vrai Putain mais j'aimerais pas y aller dans ce pays Ça va d'être Bah il y a l'euro quoi en ce moment Bah moi j'ai un pote Il est avec une ukrainienne quoi Et euh Putain C'est la misère Bah si dans les villes Tu sais ça va quoi Mais ouais tu sors des villes C'est euh Tu sais c'est la France il y a 50 ans Non et puis c'est pas démocratique comme pays en plus Ah non mais c'est la galère Pour sortir Par exemple T'es ukrainien pour sortir du pays Mais c'est une galère Ah il faut une lettre et tout Une autorisation Ah il faut une lettre Les passeports ils peuvent te recaler C'est ça Ah il y a des conditions Ah ouais il y a des conditions de ouf Je ne supporte pas les frontières En tant que citoyen du monde Bah là 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 Non par contre si tu veux y aller Ils accueillent les touristes Par contre c'est quand t'es ukrainien Pour en sortir tu galères quoi Tu repars plus Ils veulent te regarder Ils veulent te garder là-bas quoi Non Bon et donc elle était ukrainienne C'est pas Bon et ses parents Là ils ont jamais été au courant Ils n'ont jamais vu Même quelqu'un de la famille Parce que bon Tu vois t'as un mec de la famille Qui peut aller se branler sur un site Mais il y a tellement de sites Non mais c'est vrai Qu'en même temps Il y en a des millions et des millions Ouais j'avoue C'est mon diable Après pour tomber dessus Il faut vraiment chercher quoi Ouais bah après t'as un truc sur un site Après tu l'as sur tous les autres Ouais en général Il faut vraiment chercher Pour reconnaître la personne Non mais bon c'est vrai Qu'elle ne coûte pas de chance Ouais c'est vrai Comme on dit des fois Le monde est petit C'est vrai C'est vrai Non mais c'est vrai qu'on trouve des trucs dégueulasses Il y en a plein qui me disent Il y a une vidéo avec Deux meufs qui chient Dans une baignoire Elle est connue Non mais elle est connue J'ai vu une vidéo aussi Avec une japonaise qui mange Et t'as des mecs qui giclent dans la bouffe C'est la sauce quoi Je sais plus qu'ils nous l'ont envoyé ça Parce que vous envoyez Vos conseils cinématographiques Vous pouvez nous les envoyer par mail également Je sais que j'ai reçu un lien Sur un truc comme ça Il faut lui la cliquer Pendant qu'il mangeait Non mais la vidéo Ça m'a ouvert l'appétit Moi j'ai des pâtes à la béchamel Non mais le truc avec le caca Elle est grave connue celle-là D'ailleurs on nous l'envoie sans cesse Oui sans cesse Tous les soirs Ou même par mail Il y a tous les jours Je vois un mec qui dit Il faut aller voir ça Oui c'est ça Mais ça tourne Mais pareil pour nous Celle-là je vais te dire Qu'elle a dû avoir un paquet de vues Bon alors Ça c'est pour la première question Donc les parents Tu vois tu peux pas répondre Est-ce qu'elle avait un mec Elle avait des mecs parfois ? Fixe ça Oui alors ça c'était hyper compliqué Parce qu'en général Quand elle commençait à raconter ce casier Donc soit les mecs la prenaient Pour une catin Donc dans ce cas-là Après il profitait d'elle un maximum Et puis il l'achetait quand il voulait Et quand elle essaie de trouver Quelqu'un de bien Et bien elle est oublée de dire Comment elle gagnait sa vie Et pourquoi elle avait un appart Etc Donc là c'était tout de suite Elle mentait quoi Elle a jamais avoué En cas de ces mecs Non mais elle est toujours célibataire d'ailleurs Oui Bah c'est peut-être mieux pour les mecs Non mais bon Elle a arrêté là Tu nous as dit là Ouais ça fait un an Qu'elle fait plus rien Mais elle est toujours célibataire Comment tu ferais Romano Si ta meuf t'expliquait que Bon C'est son délire Ouais bah Non plus mieux que ça Tiens Demain matin Tu vas faire ton petit tour Sur YouPorn Et tu la vois Non mais je le fais pas tous les jours Et dans le top 10 Des vidéos Tu vois A girl and Keket Tu te dis mais C'est bizarre Keket C'est le nom de mon chien Ouais non mais déjà Il s'appelle pas Keket Il s'appelle Mehmet Et là tu vois Donc une vidéo Tu vois ta meuf Faire du sexe avec un autre homme Et le chien qui regarde à côté Ah bah je l'appelle Parce que le chien reste toujours là Ah bah je la dégage Mais sur le champ quoi Ah ouais ouais Ah je lui dis mais t'es T'es qu'une star Ah non Tu lui dirais ça T'es pas gentil La grande classe Excuse moi Marie Tu tombes sur ton mec Alors Marie tiens Ah bah c'est super Tu tombes sur ton mec Et qui est en train de baiser Mais ça y est T'es une star Je deviens dingue Mais bon Je lui dis pas t'es qu'une pute Non mais moi je lui dis ça Moi je lui dis t'es qu'une pute Et je peux te dire Je lui dis Viens vite 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 avant qu'elle finisse dans la poubelle Avant qu'elle finisse Ah non Cédric tiens Admettons A moi Putain mais moi Je pense que je pète un câble Tu pètes un câble aussi Un peu comme Romano Donc tous les deux Je pète un câble Skyrock bien sûr Ah bah je l'insulte à moi Insulte Je pense qu'au début Tu crois pas Tu dis non c'est pas elle C'est pas possible Tu dois regarder Je regarde de bien C'est clair Tu trouves un détail Pour bien prouver que c'est elle Et là tu la vois en fait C'est tourné chez toi Dans ton lit Tu vois ta photo derrière En zoomant Ouais tu vois Je reconnais ma couette Ça ressemble à chez moi Dis donc Le mec il jute sur tes draps Tranquille Alors Vous le prendrez mal D'après ce que je vois Pas très très tolérant Sur SMS aussi Même chose Depuis tout à l'heure Ah ouais Ouais puis moi j'aimerais pas trop Même tu vois Rencontrer une meuf Elle me dit ouais Je suis actrice de cul Tu sais si je veux me poser avec elle Ah oui non La meuf tu la prends direct Juste pour bouille quoi Jamais tu n'auras une relation Et toi Julie Tu sors avec un mec Et puis il t'explique Il a envie de tourner dans des films de cul Comment tu réagis ? Un peu comme tout le monde C'est à dire Ouais je le dégage quoi C'est clair Oui c'est le message que j'ai depuis tout à l'heure Je le dégage j'ai eu Je le jette par la fenêtre Ouais c'est ça Ouais c'est pas mal Apolline qui nous laisse un message Je le jette par la fenêtre Je le dégage J'ai rien à faire avec lui Il n'a qu'à en baiser d'autres Je le dégage Ah je le tue également Ah ben voilà Donc on y est Oui il ne faut peut-être pas aller jusque là Non Non ça c'est clair Tu vas avoir des problèmes avec Après Je me ferai de l'argent grâce à elle Je crois que c'est interdit ça C'est qui ? Atom China Qui nous laisse le message C'est malin ça Bon Bah écoutez Ça va pas être facile pour Jay Alors qu'est-ce que vous lui conseilleriez à Jay ? Julie et l'équipe Ou tous S'il veut garder sa copine Il ne faut pas qu'il fasse ce genre de choses C'est bien ouais C'est possible Quelle sous-barre tu penses la meuf ? À 19 ans Si elle a le même âge que lui Je pense qu'elle va partir en courant Sachant qu'il va baiser d'autres nanas En tout cas c'est une frère Non mais après Puis après il faut réussir à le lancer À vivre de ça aussi Un peu lui Bon je lui souhaite de perdre C'est la tête le man Il arrive Je le démonte Je lui découpe la bite Je le brûle Je la vire Ah oui oui Il n'y en a pas beaucoup à qui ça plairait C'est quand même marrant Il n'y a personne qui m'a dit J'irais tourner un film avec elle Normal Moi que Clara Morgan Au début de sa carrière Elle commençait à niquer juste avec son mec Ouais sauf qu'après Elle se faisait déglinguer par d'autres Ouais du coup ils se sont séparés Et bien à la limite C'est mon idée géniale Que je voulais donner pour Jay Parce que comme on n'a pas trouvé de solution Ni pour la famille Ni pour Putain pour la famille C'est pas facile à gérer non plus Imagine Imagine Je crois que c'est pire Ton père il tombe sur un site Il te voit dessus Non mais déjà ça ne risque pas d'arriver Ça c'est clair Non mais c'est la mienne Tu fais un film par exemple Ah mais non mais moi je penserais ça En tout premier lieu quoi Mes parents Et toi Romano ou ta mère ? Déjà ma mère je pense qu'elle pleure Mais beaucoup Ah non mais Est-ce qu'elle pleurerait beaucoup ? Ah bah c'est clair Est-ce qu'elle ferait comme quand t'as pas eu ton bac ? C'est-à-dire qu'elle n'oserait plus sortir de chez elle ? Ah ouais c'est possible ouais Ah mais ouais En même temps je peux la comprendre quoi Elle se dirait ouais J'ai raté un truc quoi Bah pourquoi ? Tu serais comme Rocco Siffredi ? Ouais ouais non mais non Romano Siffredi tiens Romano Siffredi Tu trouverais dans les plus grands pornos du monde Non non mais ouais Moi je sais pas Mes parents ça serait du tout Au lieu d'être premier au top bug Tu serais premier dans Je sais pas au top des sites de cul Topics Premier sur le Topics Non non mais même sans ça Non mais ma mère ça la rendrait triste évidemment Et ton père ? Moi je suis pas une diraine Mais pourquoi tu fais ça quoi ? Il comprendrait pas Bah ouais ouais C'est vrai que bon Comme on disait tout à l'heure C'est quand même vraiment particulier Et toi les amis ? Ah non mais moi déjà Comment ça se fait Vous êtes allé sur des sites de cul déjà ? Ah tu les engueulerais toi à départ Non mais ouais Mes parents ils seraient dégoûtés Genre pourquoi tu fais ça ? Bon après ils m'accepteraient Ah oui non mais moi aussi Mais bon C'est chaud quand même La honte devant la famille Ah ouais c'est clair Allez On va regarder le meilleur film de notre fils Ouais Tu savais qu'il est acteur ? Ah ouais On va dire ça à des amis On va quand même vous montrer ce qu'il fait Mais je pense Nous on est des mecs Je pense que c'est moins pire Que si genre c'est une fille Et ses parents ils crament la fille Parce que la fille elle se fait pénétrer Elle se fait juter dessus Cédric ta fille t'aura peut-être un jour Si tu te fais pénétrer Elle t'aurait dans un film X Comment tu réagirais ? Ah putain je la tue gros Bah t'as pas le droit C'est interdit Cédric Ça va pas dans ta tauté Mais je l'enferme Elle s'en pute chez moi Bah t'as pas le droit non plus Cédric Ma fille dans un film de tue Mais t'es gueule dans toi Avec une pancarte Je suis la fille du belge Si elle a ta gueule Ils la prendront pas Mon père a perdu le clash hier Mon père est un loser C'est le nom du film Elle s'est déglingué Ah t'es fou Tu me fais démonter Mon père au clash Avec le numéro de téléphone en dessous Ah bien sûr Donc tu le prendrais mal Ah mais t'es fou Après faut laisser ses enfants Bah ouais T'as une fille Ça me ferait chier Mais c'est la vie Ça me ferait plus Ouais au tout début Moi j'avais vu un reportage C'était pas a priori Au tout début C'était pas la joie Ah ouais moi justement J'avais vu le contraire Ah ouais moi j'avais vu Que sa mère au début Elle allait bloquer Tu vois Mais après ça a été Après ils sont posés ensemble Des trucs de lingerie Avec la petite sœur Mais ça pareil J'aurais pas fait moi Posé avec ton père Pour des slips Non non Même avec ma mère Avec les deux Avec sa petite sœur Ouais ouais Bon bah écoute Chacun son trip Chacun son trip C'est clair Bon bah écoutez Voilà Ah ouais Qu'est-ce que vous nous dites d'autre On nous avait dit J'avais vu un beau conseil Mais je l'ai perdu Je sais plus Ah si Ah ouais Oui mais avec le net C'est le niqué Il va tourner un film à l'étranger On nous disait Tiens il y a Flo du 91 Qui disait ça Il y en a d'autres Qui disaient ça aussi Au mieux tourner à l'étranger Sur un autre continent C'est Internet C'était Youporn Comme il dit Romano C'est international C'est mondial C'est mondial Pardon Non mais le problème C'est si tu vas à l'étranger Va pas genre dans les pays de l'Est Et tout ça Parce que là-bas Ils vont te filer 10 balles Après si tu vas dans les films Non mais c'est vrai Non mais là-bas C'est tout discount Il y a plein d'actrices Elles viennent de là-bas Parce qu'elles coûtent Vachement moins cher En tout cas La meuf dont tu nous as parlé Toi Julie Ta copine de travail Elle elle se faisait pas mal de thunes Avec cette histoire Elle s'est acheté un appartement D'ailleurs grâce à ça Ah ouais ça va En fait dans sa tête Pour arriver à faire ça Elle devait se dire Bah ouais Je pense à mon appart Je pense à mon appart Je pense qu'elles disent Toutes ça les meufs Ouais je pense que c'est ça A la base c'est toujours Une question d'argent quoi Et elle prenait du plaisir ou pas ? Enfin elle te disait Qu'elle prenait du plaisir ou pas ? Ouais enfin il y a des fois Elle s'est retrouvée quand même Dans des situations Du style À être racontée Ouais bah ouais Il y a des fois Enfin la voyait arriver Elle était pas bien quoi Ouais Elle marchait Elle était fatiguée Elle marchait comme un comory Elle collait un peu Quand on lui faisait la vie Ah ouais ouais j'imagine Elle pouvait plus s'asseoir Ouais donc elle devait Elle devait penser à son appart Elle travaillait debout Ah putain J'imagine Pour acheter un appart Elle a dû se prendre Un sacré nombre de kilomètres Elle en a fait pas mal Et combien de temps Elle a fait ça Elle a fait ça Pendant deux ans Elle a carburé quand même Elle y a été Pour payer un appart Moi j'en suis tout émue A 2000 le film Romano Ouais j'avoue quand même Ouais c'est ça Elle faisait des petits chaux En webcam Ouais Putain je vais faire des chauves En cam Des chauves Tu vas faire Il y a des critères physiques Bien spécifiques Non bah je vais faire un masque T'as qu'à dire que je suis moche aussi Non mais le masque C'est ce qu'elle a voulu te dire en fait S'il veut faire ses films de boules Jay sans qu'on le reconnaisse Il y a l'idée du masque L'idée que j'avais donnée tout à l'heure En tout début Et voilà Évidemment Eh bien écoute merci Julie On va te faire un gros bisou Sympa pour ton témoignage Cool Je vous en prie Et puis on t'envoie ton jeu Ou ton maillot Tu choisis Jeux ou maillot Au choix Le maillot du réel Eh bien le maillot du réel On va te l'envoyer à la maison Julie Bisous à toi Et tu reviens quand tu veux Julie Ça marche Comme vous êtes belles les filles Ce soir je sais pas ce qu'il se passe Il y a quelque chose dans l'air C'est peut-être parce que c'était le jour du clash C'est peut-être C'est toi qui dois les attirer d'y foule Alors tiens en parlant du clash J'ai les résultats Qui sont tombés Les résultats du clash que vous attendez Il y a une demi-heure Romano, Draguet Et Cédric aussi Les deux ont essayé Et le gagnant ce soir Du clash de la drague Il y a eu deux méthodes La méthode de l'air d'autoroute Ouais c'est ça Le numéro de téléphone Trouver dans les chiottes d'autoroute Il y a un gars qui t'a pris pour Jean-Pierre Foucault Ouais c'est ça J'ai un peu de deux appels de serrage C'est le bilan Et Cédric tu étais C'était la méthode des sextoys Du sextoys recyclés D'ailleurs tout à l'heure on me disait Cédric c'est normal Que les gens ne prennent pas ton sextoys En gros parce que Quoi ? Il faudrait que tu dises C'est le sextoys de quelqu'un d'autre Pourquoi ? Parce que les gens croient que tu l'as utilisé Et après c'est normal qu'ils raccrochent Ils n'en veulent pas J'ai envie de les souiller Bah si attends Bah en tout cas je te dis Les messages qu'on a reçus tout à l'heure J'aurais utilisé cette méthode d'ailleurs Et bah je sais pas comment il a fait Mais en tout cas il a gagné ce soir Et oui Il a gagné avec 62% des voix Et oui un beau score ce soir Le gagnant du clash de la drague Et je vous l'annonce officiellement C'est Romano Qui gagne le clash de la drague Par 62 entre 38 Je sais pas comment il a fait ce con-là Franchement 38% C'est grave bien payé Vu ce que t'as fait comme merde Et bah c'est 38 quand même Bah en tout cas Parle bien de mes prestations T'es mal à ce soir gros Reconnecte tes bidons En tout cas mes amours J'ai envie de vous dire que je vous aime Ça vous le savez sans doute Non Je vous le redis encore une fois Je vous aime Merci pour cette belle victoire Le mois de juin se déroule bien Pour le moment que des victoires On est reparti comme sur le mois de mai Allez tous ensemble mes amours Vendredi Ça sera la troisième à la suite Bravo réaction David de Marseille Qui nous dit Romano Toujours aussi fort Contre Cédric Bravo le petit chauve Merci Bon bah moi je remercie quand même Les 38% qui ont voté pour moi Puis bah Je vous mobilise tous et toutes Pour le prochain clash à voter Cédric C-E-D-R-I-C Ah Momo tu veux faire la photo Allez vas-y Faites ta photo Romano Je te remets ta coupe Voilà la coupe J'aimerais poser dans les jardins de Skyrock Comme François Hollande D'accord C'est bien ça Le photographe Le photographe il est moins cher C'est un photographe locaux Bon bah voilà 38 C'est ça 38 contre 62 Tu as bien retenu ton score Cédric Bien joué Ça fait mal Bon bah Prochain clash Et merci pour tous les votes Prochain clash Vendredi Cédric C'était pas mal quand même Mais tu t'es encore fait baiser On dit Ouais oui J'en utiliserais bien vendredi Parce que ça c'était pas mal Non mais ce serait bien Que t'en trouves d'autres des méthodes Mais attends mais Faut changer Regarde Romano Il l'a mis utilisé Qu'est-ce que tu fais Romano L'autre il pose C'est la version gangsta Ouais on dirait un gangster Pour un bad boy En mode braquage quoi Le Cagoule Ah putain j'ai C'est bien parce que Momo Il te fait pas galérer Non Je suis resté une minute Avec un foulard sur le visage Oui c'est la photo Du gagnant du clash Le photographe pas cher Ah ça il est vraiment pas cher Tu me le montreras Va la voir Ce qui est hallucinant C'est qu'on le paye Ouais Pour faire des photos comme ça C'est Momo le photographe C'est hallucinant quoi C'est bon C'est l'un des meilleurs Allo oui bonsoir Oui Akka Oui bonsoir Akka Je te dirais même Oui Allo Akka Ça va Akka Oui ça va Que d'être toute contente Ça fait plaisir Ah bah oui Je suis contente d'être Enfant sur l'antenne Très bien Bah écoute c'est gentil Akka Si en plus on peut te filer Un petit coup de main Oui Akka On nous dit sur SMS Pas mal Super blague Attention Pouette 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 Mais non pas pouette pouette Comme ça Je ne l'ai pas Ah voilà Alors Akka Pourquoi tu nous appelles toi Ah oui Bah en fait Moi c'est par rapport A mon moniteur de téléphone Oui Et je le trouve Super bizarre Ah ah Que se passe-t-il Au niveau des moniteurs De téléphone Tu n'as pas le Samsung Toi comme téléphone Non Non Ou alors tu as une voix particulière Oui Et que se passe-t-il alors Avec le moniteur de ton école Bah en fait Au début Je croyais que c'était Mon imagination Mais je me rends compte Non Je suis à peu près d'accord Vous ne m'entendez pas bien Si Pourquoi tu dis ça Une voix achetée Donc au début Tu as cru que c'était Ton imagination Mais en fait Quoi il te fait De lui rendre dedans En gros Il m'envoie des messages Ils vont me voir Ah oui Donc au moins c'est clair Un un Qu'est-ce que tu en penses Un un Qu'est-ce que tu en penses Un Merci Non Moi je ne peux pas en dire Est-ce qu'il te plaît Ouais déjà Bon c'est un premier truc Il a quel âge Ah Je crois qu'il a 50 ans 50 ans La fleur de l'âge Et est-ce qu'il te plaît Ah pas du tout Ah On a bien entendu Non mais je ne sais pas J'en profiterais Comme ça tu peux gratter Des heures de ton école gratuite Tu vois Une fois que tu n'as pas Ce n'est pas mieux Non mais ça va Tu n'as pas de prostitue Tu n'as pas de prostitue Tu n'as pas de prostitue Super ton idée On l'a fait la poutre Il a de ses idées On voit qu'on devient Un petit prostitue On va avoir deux gens gratuits Ouais Non mais tu ne couches pas avec lui C'est le mec qui te plaît Allez Je te mets la main sur la cuisse Vieux porc Tu t'as mis dans le gantos Mais là c'est pas ça Si je t'ai touché une couille C'est deux heures Voilà Mais je ne t'ai pas dit De coucher avec lui Ou de le serrer Mais tu le fais espérer C'est-à-dire que le mec Tu vois qui te fait un peu De ron dedans Tu le fais espérer Le mec tu le fais courir Pendant ce temps-là Mais attends Comme ça le mec Tu le grattes Tu commences à coûter C'est un déglingo le mec Tu t'en bats les couilles Tu sais combien ça coûtent Les heures d'auto-école Ça coûte super cher Tu passes Une meuf elle fait ça Cédric T'es content ? De quoi ma meuf Tu commences à coûte ? Si elle ne fait qu'à valer Je m'en bats les couilles Si elle ne lui fait rien Si elle ne sort pas avec lui Qu'elle n'a pas pris son numéro Ni rien du tout Ouais genre tu ne dis rien Bah non gros Dans la vie Est-ce qu'on peut gratter ? Tu sais moi gros Si je me fais draguer Par une monétrice d'auto-école C'est bien c'est sympa T'es la meuf à Cédric Qui va être prostitue Pour rendre des trucs gratos aussi C'est pas de conduire Cédric qui va finir en prison C'est pas de conduire Bah gros si tu peux le carnat Bah non vas-y Si vraiment ça te saoule Bah tu vas à l'auto-école Tu dis ouais J'aimerais changer de moniteur Ouais parce que J'aimerais changer de pervers Ah mais voilà Tu dis ouais avec lui Il n'y a pas de Je me sens pas bien quoi Bonjour Patrick Je peux témoigner Je suis moniteur d'auto-école Là tu te retapes un bec Encore pire que l'autre Bonjour Je suis Bertrand Je suis votre nouveau moniteur Profite-en Mais là t'as l'avantage moi je te dis Grate des heures de conduite gratuite Et après tu l'embraché Ouais demande de changer Je sais pas Bon bouge pas Restez avec nous On va y revenir en speed Dans un instant Et puis on aura J'avais eu une vieille rombière On aura le témoignage de Romano Sur la vieille rombière Alors Romano La vieille rombière T'as chauffé un peu Aka à leur tour Et puis Tiens on l'avait promis Dry et Maître Gims Et juste après Et bah tiens Le top bug il arrive Eh T'es prêt Passe-de-culeur C'est les publicités de merde Et t'as pas le choix Oups Une vice accidente mobile Et qui se déshabille à volonté Envoie par SMS Strip Télécharge ton application Et elle fera tout ce que tu veux Tu commences par le haut Par le bas Strip S-T-R-I-P Télécharge ton application Abonnons 3 euros par semaine Bande de tout du cul Bande de tonal Et sur Skyrock Radio Libre Tiens rappelle Cérial Lover Un petit message pour la Marie Il nous a laissé un message Samy Un petit message magnifique Pour la Marie J'ai juste ce début Il me manque la fin Donc on va appeler Cérial Lover On va voir Est-ce que vous êtes des séducteurs Les 8h de Sky En tout cas le séducteur de la soirée Hier c'était Cédric quand même Cédric in the street Il a déchiré hier soir Et oui Cédric est sorti dans la rue Hier On a dragué Comme d'habitude dans la rue En face à face Ça a pas marché Là Gaëtan nous a laissé un message Il a eu une super idée Il te fait En face à face Ça ne peut pas marcher Mais avec l'interphone Les gens n'en voient pas Ça peut fonctionner Il n'a pas manqué Ça a marché Bravo Cédric Félicitations Merci Il n'y a de rien Là il était parti fêter Sa défaite de soir à Auchiott En tout cas Le résultat du clash de ce soir C'est pour Romano Et sans appel Non Plus il y a eu plus de votes Heureusement Romano Non mais sans appel C'est fini quoi C'est fini T'as perdu T'as été nul Bon en tout cas Voilà le résumé du clash Cérial Lover Un petit message pour toi La Marie Il est avec nous là déjà Bon on va le prendre Dans un instant On va aider Aka Qui se fait draguer Par son moniteur d'auto-école Donc en gros Est-ce que vous êtes déjà fait draguer 50 ans Avec Oui 50 ans au compteur Par quelqu'un d'un peu plus âgé que vous On peut dire Comme toi Aka Et le mec Ça pourrait limiter ton grand-père Le mec est obligé de te le taper Toute l'année En gros Si vous êtes fait draguer par un prof Ouais bah quoi L'auto-école A moins que tu sois une cruche Ça ne dure pas une année Ça peut tu sais Bah si Non mais ça peut Si tu le rates Ouais ouais mais il y a la plaque Il le loupe Ouais alors Ah non quand même Ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes Mais Et voilà c'est long Ouais ouais c'est vrai que Ouais T'as intérêt de l'avoir vite ton permis Bah essaye de toi de vendre du premier coup Ça serait mieux pour toi Autrement ça va rallonger Donc il te plaît pas en gros ce mec Aka Comment ? Bonjour à la famille derrière Je disais il te plaît pas ce mec Aka Non Pas du tout Apparemment non Pas du tout Et bah alors Il faut demander de changer de mec J'avais eu cette idée Ah bah attends L'autre Ce soir il est complètement à la ramasse Il n'a pas une idée C'est ça J'en ai plein Ouais ouais bah t'en as plein Ouais mais c'est toutes les miennes C'est la tienne aussi Ouais celle-là c'était la mienne Bah tu vois t'as pas que des idées à la con dans l'émission Ouais bah non mais ça Bon voilà tu peux faire ça Ou alors tu peux le faire flipper En lui envoyant T'es je sais pas Si t'as des frères Des soeurs Ton père Pour en face Ou un mec Lui expliquer que Bon il n'y a pas moyen Enfin bon t'es grande Non mais tout simplement Tu cherches de moniteur Non ou tu viens avec un mec Il se fait passer pour ton mec Si t'en as pas Et puis il te galoche Enfin ou tu viens avec ton mec Si t'en as un c'est mieux Tu vois comme ça le mec Il voit que t'es déjà casé On rappelle pas C'est un gros lourd Le mec il va pas lâcher Ah ouais ouais On rappelle pas la méthode de Cédric Si on la rappelle Ouais tu peux la rappeler Romano tu voulais rappeler la méthode de Cédric Bah en gros C'est en gros Tu te prostitues pour avoir des heures gratuites De conduite De conduite hein bien sûr Non mais le mec Tu le fais espérer Tu vois tu le fais galérer Attends Y'a rien de méchant Tu lui montres un peu le haut de la cuisse Non pas forcément Le jour où t'es chaud Oh je me suis trompé de levier de vitesse C'est votre bite Non peut-être pas à ce point J'en suis sûr qu'il y en a plein qui doivent le faire Si tu veux que le mec il ait chaud sur toi Tu sais moi je sais pas J'en profiterai Non mais il demande de changer peut-être C'est mieux Bah ouais Et la fois y'a pas qu'un moniteur dans le bordel Bah non j'ai la plus heureuse de Télécolle Oui en fait Il est peut-être comme ça Mais le problème c'est qu'il apprend super bien Ah c'est le meilleur C'est vrai que tu peux tomber aussi sur Atokard T'as des meilleurs Comment ça s'appelle ? Moniteurs Ah oui voilà Des meilleurs moniteurs Que d'autres Le trumeau du jour Il y en a des trumeaux aussi Ah ça oui Des sacrés Bon alors Des sacrés t'en sais rien Quitte pas Aka Moi j'ai vu un bout de lèvre un jour Marie Moi aussi Ah non mais on était ensemble On a vu le bout de lèvre On a vu un bout de lèvre de la Marie Les grottes de la school bordel Bon alors avant d'en venir à Aka On fait le top bug Et donc le message de Serial Lover Un message qu'il nous a laissé C'est un Marseillaise Ouais bon gosse C'est un poète un peu Ah il paraît que c'est un poète marseillais Bon on va voir si T'es là Serial Lover Oui oui je suis là Salut tout le monde Salut l'équipe Salut à toi Salut à toi Oui donc j'ai vu ton message Que t'as envoyé pour la Marie Je me suis dit C'est pas quand On va voir si ça marche avec les filles Alors reste avec nous Tu vas nous montrer dans un instant Tu nous fais toi aussi Ta démonstration de drague ce soir Super Mais avant ça j'avais promis C'est l'heure de retrouver le top bug Et oui top bug comme chaque mercredi Le classement de la semaine Avec les nouveaux bugs Les progressions Les nouveaux bugs Et bien oui il y en a un Il y a eu une entrée cette semaine Fais chaud là Et euh Ah j'ai chaud dans le corps Tu as chaud dans le corps Ah j'ai chaud C'est pas ce qu'on a parlé Je crois que c'est la victoire du clash Mais t'es pas à poil Non mais ça J'ai pas me fait à poil Je sais que c'est Doïk Je l'excite à mort Ok super Non tu n'en peux plus Il serait capable de me sauter dessus Et là de t'écraser Je me retiens depuis tout à l'heure Fini, terminé Tout te retiens Bah écoute Retiens-toi bien Alors il y a une entrée Il y a un nouveau numéro 1 aussi C'est incroyable de me kiffer comme ça Bien bien sûr Et tout ça dans un classement du top bug Qui comprend les 5 premiers C'est parti Merci Cédric pour ce générique du top bug Qui est toujours super Tu vas peut-être te mettre à la page Ma gueule Parce que ça Ça commence à dater ta musique Bah non c'est toujours dans Dans la tendance Je dirais Dans la tendance Dans la tendance Les années 2000 Il était en boîte Il m'appelle Il y avait ça qui t'a en fond Attends Alors C'était un bal Tu voulais être au dancing Sorti du bug Panique totale Eh oui Le débranchage du cerveau Le débranchement Enfin la panne cérébrale de Romano Eh oui C'est ça ouais Ça sort Écoutez bien Eh oui C'était la panique totale ce jour-là Rien n'allait plus dans ta tête chauve Plus rien n'était connecté à la bouche Ah non plus rien ça Tout déconnait La bouche était livrée à elle-même Et elle disait Comme ça dans tous les sens Eh ouais Voilà Donc le bug numéro Il était cinquième je crois la semaine dernière En quatrième Eh ben il sort cette semaine Fini On passe maintenant au numéro 5 Le classement officiel Allez là c'est parti Ça démarre Et ça démarre même avec l'entrée de la semaine Ça rentre cette semaine Bon découvrons ensemble numéro 5 Voilà Elle elle a dit non Mais bon elle est excitée Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire Elle est complètement paumée Cette bonne dame C'est toi qui es paumée Elle est paumée Élise Oh la beau À un moment on a cru qu'elle allait exploser D'ailleurs c'est pas la seule qui était paumée Oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai Je l'accompagnais dans la paumitude Ouais c'est ça Donc la paumitude ça donnait ça Là on a l'impression que tu vas exploser Il y a une surpression d'air Ouais c'est ça Il y a de la pression Tu y as un tuyau branché dans le cul Non 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 j'avais rien Tu sais qu'il y a dans les stations de service Ouais bien sûr C'était branché le truc à pression Et ça a fait Numéro 5 C'est donc l'entrée de la semaine Pas mal On passe au numéro 4 maintenant Ah numéro 4 Le bel animal qu'est le perroquet Ah le perroquet C'est un matin on vendait des perroquets Dans les conseils pas chers Numéro 4 Et ça gagne une place Par rapport à la semaine dernière Ça vous dit pas de récupérer un petit perroquet Non Un petit perroquet Un petit perroquet Il parle aussi bien que le monsieur Qui est en train de vous parler Je t'exprime aussi bien que le perroquet Romano Le perroquet débile bien sûr Il faut le préciser quand même Excusez-moi pour l'éternuement Le perroquet Oui d'ailleurs ça m'a mis à bout de nerf Ouais mais putain Là tu sais que j'ai des crises d'éternuement Là ces jours-ci C'est des allergies Là c'est parti Je porte pas le hoquet des autres L'éternuement des autres Je supporte rien Les pets des autres aussi Voilà A la limite je te comprends ça C'est Cédric qui dit ça Le mec il passe sa soirée A lâcher les perlous Le petit chit-dessus Parle avec moi Bonjour Non je me retiens en plus C'est pas vrai Je pète pas dans le studio Attends Donc numéro 4 Le perroquet Il est en progression d'une place Par rapport à la semaine dernière On passe au numéro 3 Progression d'une place aussi Ça monte C'est les tout nouveaux bugs Vous avez fait rentrer pas longtemps Troisième C'est la déclaration du clash Avec une place de plus Merci Romano Pour cette très belle chanson Bon ce soir mes amours Je crois qu'il n'y a pas photo Il y a un mec Il y a un Je crois que c'est clair Merci pour ta déclaration Ça fait plaisir Là tu fais caca par la bouche Ouais c'est ça Et pourquoi tu fais caca par la bouche ? Pourtant j'étais content Alors pourquoi ? Non mais je fais caca par la bouche Par la bouche ? Non par la bouche Par la bouche que j'ai fait Il y a un mec Il y a un C'est un truc Il y a un mec Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mec c'est Cédric évidemment Il se donne un peu les coulisses du truc Vas-y donne-les Ah oui donc tu parles de Cédric Et juste après Jamais par la bouche Quel mongol celui-là Ah il est bien con tiens C'est bien dit ça tiens On passe au café des sports Numéro 2 Ah bah là voilà Donc ça c'est la chute de la semaine Ah ouais Justement c'est le bug Où tu chutes en direct Problème de déquilibre C'est ça La chute classe car je dis pardon Le cerveau n'équilibre plus L'ensemble du corps Le corps est livré à lui-même Voilà ce que ça donne Numéro 2 cette semaine Avec une place de perdu Elle peut m'amuser Mais de temps en temps tu vois Oui Elle c'est systématique C'est à chaque fois les dames C'est ça le truc Ah bah elle a Oh pardon T'es tombé C'est quoi ce mec ? Il est tombé Je suis tombé Voilà t'es tombé Et on perd une place Enfin ce bug perd une place Moi je l'aime bien toujours celui-ci La petite chute mes classes Pardon 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 Et comment ton corps fait-il Pour ne plus se contrôler à ce point ? Non mais en plus j'étais assis C'est ça le plus inquiétant Bah ouais T'as mis de bonté debout T'as pas arrivé de tomber Tomber ? Mais assis quand même Tomber ! Pardon J'étais victime d'un accident de travail Et numéro 1 Et attention Tout nouveau bug Jamais elle a été numéro 1 Celui-ci Qui c'est d'après vous ? C'est l'autre qui était rentré fort là Pamela Et ouais c'est Pamela C'est elle Pamela Le blocage de Pamela Bon alors je porte en cours Attention très sexy Pamela numéro 1 du top bug cette semaine Ouais Allo ? Oui Écoute Où te m'as ? Où te m'as ? De quoi ? Ce qui est terrible c'est l'autre derrière qui Ouais de quoi ? De quoi ? De quoi que tu dis ? De quoi ? Très bien Voilà voilà C'est donc la première cette semaine On peut dire la première Pamela Qui est pour la première fois C'est la beauté Oui Oh merci En tête du top bug Bonsoir c'est Pam Merci de m'avoir élu première Bien sûr Je suis Miss Top Bug C'est ça Miss Top Bug Voilà pour les 5 premiers Vous pouvez voter Donc sur le C'est la belle C'est la belle 9 fois Oui Numéro 2 La chute Oh pardon Numéro 3 La déclaration du clash Il y a un mec Il y a un Voilà Le perroquet C'est ça Et le nouveau La nouvelle entrée de la semaine Le paumé Voilà Et voilà Le paumé Et vous votez Et tiens on nous dit Ton appli des bugs Est-ce que tu vas mettre Des nouveaux bugs bientôt ? Ouais Juste avant l'été Il y aura des nouveaux bugs Super Comme ça vous pourrez vous éclater Tout l'été Où que vous soyez dans le monde Avec l'appli des bugs C'est vrai que si vous rencontrez Des étrangers Faites écouter Faites découvrir le français Avec l'appli des bugs Très pratique Je l'ai d'ailleurs Là sur mon téléphone Regardez Petit Petit Romano Sur ma première page Romano regarde Merci Je t'ouvre Hop Et à partir de là Écoutez bien Montrez ça à vos amis Et faites-le bien Passer pour un Si vous rencontrez des étrangers Dites voilà Je vous présente un français Regardez déjà la tête qu'il a Il est en photo Et il parle Il y en a dedans Pour l'essence là Et quand tu secoues ton téléphone Il te fait les bugs tout seul C'est ça Je le sélectionne Et bien visigur Romano Il s'éclate avec ses bugs C'était le classement du top bug Merci Cédric Toujours sympa le classement du top bug Tous les mercredis On découvre ensemble On prend Serial Lover Donc au téléphone Et on va parler séduction Et juste après Il y a encore du monde derrière On aura Hemings Qui nous attend là Depuis tout à l'heure Alors Serial Lover Bienvenue à toi beau gosse De Marseille Salut tout le monde Ouais Marseillais Salut On est trop beaux Salut Samy Ouais tu en la tiens Vous savez qu'on est trop beaux Les marseillais Non mais c'est vrai que nous Franchement Regardez moi Ah bah ouais Voilà par exemple Très bonne Merci Non mais dans le sud Nous tu vois On sait s'y prendre Avec les meufs Ouais bah oui Bien sûr On est marseillais On est trop beaux Mais Samy C'est vraiment Tu lui passes une démo Parce que tu te la racontes A chaque fois Moi je sers Voilà Je sers tout Comme le mardi Vous allez avoir une démonstration De la Marseille Mais voilà exactement Serial Lover Mais elles sont pas très belles J'ai vraiment une vraie phobie des pieds Et là ça va vraiment bien dégoûter Bonne continuation à vous Vous me faites rire tous les matins C'est marrant Tu n'as pas parlé du soir Ça ne t'a pas fait rire Pour quelqu'un qui a la phobie des pieds C'est vrai que c'est une image un peu violente Mais c'est quoi cette merde Momo Momo s'il te plaît Ma photo est de la fourne noire et blanc Bah non Momo il essaye de faire des effets de style Mais c'est pété Bon donc c'est sur le blog Faites attention Il y a quand même des images Qui peuvent choquer Je préviens à tout le monde Mais c'est de faire de la photo Alors Marie t'es prête ? Oui je suis prête Ah oui Voici donc Marie La déclaration de Serial Lover Je t'écoute Tu veux un sound Une musique d'amour un peu ? Non ça va C'est bon je vais la faire a cappella Tu veux le faire a cappella ? Très bien Il faut que je retrouve le Alors écoutez bien Je t'avais marqué Alors là vous savez C'est comme dans Roméo et Juliette Il sort son papier Son parchemin Oui ton parchemin Ton parchemin un petit peu Oui alors Alors c'est un Poème pour Marie Oh Marie Poème ça se termine Comme O.M. Ouais c'est beau ça Ouais voilà Exactement Poème comme O.M. Alors attention On va écouter le bordel Excusez moi J'ai interrompu Bah oui Serial Lover Ok c'est parti Alors poème pour Marie Oh c'est bon Pour Marie tu es d'une telle beauté Quand te voyant Mes yeux ne savent plus quoi regarder Ah c'est bon Mon roi est une musique de mots Qui coule dans mon cerveau Et chaque fois que je l'entends Skyrock devient géant Géant très bien J'espère un jour pouvoir te rencontrer Même si tu l'as parlé Que je suis marseillé Ah pardon Ah bien sûr Juste de quoi t'offrir un verre Pour moi ça fera déjà l'affaire C'est génial Bon bah ok C'est le serial killer Oh c'est chou Tu vois je suis pas très poème Mais je trouve qu'il est bien fait ton poème C'est vrai c'est bien écrit Merci C'est un peu cul-fus la praline Mais c'est pas vrai C'est vrai c'est vrai Après j'avais la version cédricain Un peu plus commentaire Ah vas-y Vas-y Tu as fait un poème Par d'amour pour Cédric ? Je fais pas fête cette version Ah ça aurait été bien joué J'ai juste un peu imaginé Tout à l'heure Mais je me suis dit Que ça allait faire un peu vulgaire Donc je préférais faire un peu top Ah oui Non mais tu as raison Parce que tu sais très bien Que nous détestons la vulgarité Non vas-y poteau On déteste ça Alors c'est mignon les poèmes T'as un extrait Merci hein Bah écoute De rien de rien Marie Bah c'est pour toi Non mais c'est vrai que Le tien n'était pas mal Souvent c'est très cucul Toi c'était sympa pour la Marie Ah bah là on y était quand même De la cucuterie Oui bah c'est un poème C'est vrai c'est vrai un petit peu Mais bon c'est un poème Mais tu fais ça des meufs des fois ? Ouh là là Il y a des meufs à qui ça peut marcher ? Honnêtement Honnêtement Je ne l'ai jamais vraiment essayé Mais je suis sûre que ça marcherait Maintenant Sur certaines Romano par exemple Ça dépend Ça dépend des filles en fait Tout dépend Ça dépend des filles Il y en a qui sont très timides Qui vont être un peu T'as gothique tu ne faisais pas des poèmes ? Ah non non Certainement pas Salut à toi ma gothique Toi qui me fous la trite Je suis ton Romano C'est vrai que je ne suis pas très beau Je n'ai plus de cheveux Et mon crâne ressemble à un pneu Voilà ouais Et mets dans son plastique Au toit ma gothique Voilà Il faut que je te nique Et il faut que je te nique si tu veux Ajoute un peu la gothique Pour un peu de vulgarité bien sûr Ouais Voilà Petit pouce Ouais moi je ne sais pas Au moins les poèmes Enfin un poème pour Je ne sais pas Un membre de l'équipe Pour Enfin un poème pour Cédric Cédric tu fais un poème pour Romano Moi je n'en ai bien fait ça Je trouve que là les poèmes Ça rend pas mon délire Moi j'en ai fait un pour Romano Cédric T'as un gros boudin T'es une grosse catin C'est pas mal ça Romano t'es vraiment pas vous C'est pas super Il y aurait moyen que je passe Une petite dédicace après si vous plaît Ah oui mais en fait En fait pour tout vous dire Ce poème je l'ai préparé On va dire Il n'y a même pas d'une heure en fait Ah une heure ? Ah tu l'as écrit Il n'y a même pas d'une heure Non mais il ne faut pas Heureusement qu'il ne t'a pas fallu Deux heures pour écrire ça non plus Non j'ai mis moins d'une heure J'ai mis moins d'une heure Mais ça fait moins d'une heure Que je l'ai fait En rentrant chez moi ce soir J'ai pris Il y a un petit minute Je m'ennuyais un peu Je t'ai dit Je vais écrire un poème à Marie quoi Oui voilà je me suis dit Oh bah c'est mignon Ah bah la prochaine fois On voit une bouteille Ce sera bien mieux Il est con celui-là Ouais bah je voulais marquer ça Dans le poème Au bout d'un moment Je voulais marquer un truc Avec un petit Ah bah t'aurais dû T'aurais dû Ah bah tu vois Ça lui aurait fait plaisir à Marie Ça aurait été tellement super Marie est-ce que tu veux voir Mon zizi J'ai une grosse queue pour toi J'aimerais aussi te mettre des doigts J'ai une grosse queue J'ai un peu plus humain La version cédricain Que j'avais pensée au début Mais Ah bah écoute Il y a Julienne Qui a eu l'idée pour la Marie Ça t'a plu ? T'as devancé ma gueule Marie montre-moi ton cul Oui bien sûr Oui c'est ça Mais là il n'y a pas de rime Et je te mettrai ma bite dedans Il n'y a pas de rime Voilà Il n'y a pas de rime Upload là Qu'est-ce que tu nous as fait ? Quel beau poème Vraiment Là il y a un trouveil Là Au début Au début moi j'avais pensé un peu Alors Alors qu'est-ce que j'avais dit Ah oui Oh Marie si tu n'avais pas Non C'est quoi déjà C'est un chier ça Fais-moi Marie Je t'offre une bière Et voilà Si tu n'avais pas de copain Et que je n'avais pas de copine Aurais-tu été partante pour que je te pine ? Ah pas mal Moi je n'ai pas entendu La fin c'était pour que je te pine Marie Ah C'est trop mignon Je n'ai pas mis ça pour ne pas être vulgaire Pour rester un peu Ah mais comme c'est romantique Ah c'est trop mignon Tu veux me piner ? Ah je suis émeuse Je suis très très émeuse Et bien super Ah il y en a qui nous disent Tu l'as sorti d'internet C'est vrai ou pas ? Honnêtement Il y a une toute petite phrase Que j'ai envers J'étais en galère Il y a des poèmes Les mots qui coulent dans le cerveau Je ne sais plus trop quoi Oui mais la bière Ça c'était vraiment pour la Marie Le bois C'est pour un verre C'est personnalisé ça Tout le reste authentique C'est moi qui l'ai fait En 15 minutes Les mots sont venus tout seuls Bravo Serial Lover C'est ça les Marseillais Ouais ouais J'en cause Non franchement bien 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 Bon en tout cas merci du coup de fil Serial Lover Je peux passer une petite dédicace A mon porteur ? Et vas-y vas-y fais Ok alors je fais une grosse dédicace Au cours Bastille C'est mon bahu à Marseille A tous mes potes Donc Sushi Nathan Alexandre Après toutes mes copines Donc Juliette Julie Charlotte Aurélie Et toutes les autres T'en connais plein les filles toi Oui ça va Quelques-unes quand même Ça se passe bien D'escolle Toi aussi Moi aussi c'est ton signe Ça va on peut le dire C'est pas le cas de tout le monde Ça défourraille quoi Ah ouais ça ? Ouais bah si attends moi ça va C'est quand même temps que t'as pas Bah je dis depuis que j'ai mon truc dans la bite là J'ai pas baisé Même les femmes de joie tu peux plus y aller C'est rien Bah pourquoi femmes de joie Je vais pas voir les femmes de joie Tu peux recevoir par contre Bon là si elles sont tristes C'est pas grave Je l'ai pas comme Bon là les femmes Non 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 Mais j'attends qu'ils me retirent mon truc dans la bite là D'ailleurs bah c'est lundi C'est vrai qu'il doit souffrir C'est vrai qu'il doit souffrir Pour ceux qui seraient pas au courant Explique que t'as un tuyau dans la bite Bah en fait ils m'ont mis un tuyau dans la bite Pour que je puisse pisser Voilà Pour m'aider à pisser C'est ça la vieillesse C'est horrible C'est horrible Je vais me faire opérer Toi t'es absent une semaine sur deux Bah tranquille Tu crois que c'est la fête ici mal Bah tu sais je crois que tu bloc opérateur Bah écoute Tu mets un cash Je vais pas me faire courir après derrière le bloc opérateur C'est ton opéré easy le belge C'est climat Bah j'ai pensé ouais Les normes d'hygiène sont bien respectées J'ai demandé au médecin si vous voulez pas le faire en direct Sur 2-3 bactéries J'ai témoigné de mon cheveu quoi Donc lundi ils t'enlèvent ton tuyau de la bite Bah ouais normalement si tout se passe bien C'est quand lundi matin ? Non lundi après-midi C'est vrai que c'est horrible de vieillir Il y a des gens ils perdent leurs cheveux quand ils vieillissent Ils ont vraiment pas de chance T'imagines ça ? C'est assez triste Ça c'est vraiment terrible Ça se dégrade au niveau des chrase Je préfère être chauve qu'avoir un tuyau dans ce gars quand même Moi il me le retire gros Tant que toi tes cheveux reviennent pas Non ça revienne pas C'est pas faux Tu pisses tout le temps dessus Super Pas pour nous De toute façon là je sais Quand j'arrive de pisser je vais pisser gros C'est bien vous laissez plein de poèmes là depuis tout à l'heure On va mater ça Romano si tu avais été plus beau Peut-être que tu aurais pu essayer le porno Merci quand on l'est C'est pas mal ça Ouais ouais oui T'as déjà vu des mecs plus moches que toi dans tes films porno que tu regardes tous les jours là ? Non mais je n'y vais pas tous les jours Bah tu regardes Alors on va dire Ah bah c'est clair De temps à autre Il y a des mecs Je veux pas être désagréable Mais ils ont un peu le physique de Cédric quoi Ouais ouais il y a des gros dégueulasses Non mais au niveau de la gueule et tout Des beaux gosses quoi Oh pardon Ça remonte un peu là attention Bon bah en tout cas merci C'est rien là Alors franchement on t'envoie à ton joueur Ok d'accord merci beaucoup ciao Bon avant minuit on aura la pesée à faire C'est toujours un bon moment ça la pesée Vous avez des objectifs cette semaine Vous êtes loin de vos objectifs de maigreur Ah ouais c'est clair Toutes les semaines on donne des C'était mal barré Des poids pour Cédric, Romano et Momo Et en effet c'est mal barré On verra ça tout à l'heure On s'en occupera Il y a aussi au téléphone avec nous T'y a les réactions pour Aka Quand vous vous faites draguer les filles par un gros lourd Ou par un mec Mais en fait vous êtes obligé de le garder Par exemple c'est quelqu'un dans votre famille Ou alors votre patron si vous travaillez Ou un mec du Oui votre patron si vous travaillez Ou pas forcément votre patron Un mec qui bosse avec vous Oui un collègue Il voudra que c'est un gros lourd Vous l'aimez pas Et surtout pour bien le préciser pour Aka Il a 50 ans C'est ça Et Aka elle en a 19 Ce qui est quand même beaucoup moins Alors il y a Sonia qui voulait réagir On vous a demandé comment vous réagissez Sonia en direct de Lyon Salut Sonia Salut T'es contagieux toi Romano Bah va apprendre à parler ma gueule J'ai entendu ça quelque part Alors Sonia bienvenue à toi Merci De rien De rien Alors t'as plein d'entre eux C'est ça c'est pour Aka toi L'histoire de l'auto-école Oui 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 voilà Parce que j'ai vu à peu près la même histoire Tu te fais draguer par un gros lourd Ouais par un gros lourd Moi je sais pas trop comment lui dire Mais bon j'arrive un peu à l'esquiver Moi c'est dans le milieu médical Il est infirmier Moi je suis aide-seignante Et bien bonjour Patrick Infirmier Je suis en train de m'assurber J'ai arrêté l'auto-école Voilà c'est un peu ça en fait Vu qu'on habite Enfin on travaille un peu en dehors de Lyon Donc il me propose de venir me chercher Pour rendre nos boulots Donc moi je refuse à chaque fois Mais bon ça veut pas forcément dire Qu'il a envie de te sauter Non mais parce qu'en fait Il me propose de s'arrêter sur un champ Ah oui Au début je me suis dit Un peu comme à 4 Tiens je me fais des films Je m'imagine des trucs et tout Enfin à la base c'était en déconnette quoi J'adore aller dans les champs Oui dans les prises Ouais mais pas moi Moi je suis pas très fan des champs Dans les buissons Il y a plein de bêtes Surtout pour te faire sauter par un vieux père Ouais non mais en plus Il est à 60 ans passé quoi Non mais il est pervers ou il est J'ai un matelas dans le coffre Je sais pas Il joue à un jeu qui est assez Enfin j'arrive pas trop à avoir Ouais il fait un peu pervers quand même C'est un vieux sale quoi Non mais c'est peut-être sa méthode Il a peut-être une C'est pareil quoi Je veux dire voilà Il a sa femme à la maison Ah il est marié en plus Ouais voilà Il a sa femme à la maison et tout Et pareil Il m'appelle sur mon téléphone Donc au début je décochette Salut ça va Ouais c'était un peu ça quoi Ça va beauté Tu me manques Tu me manques Ouais ouais c'était tu me manques Je suis en train de penser à toi Je me masturbe Euh non peut-être pas Tu sais que je suis en train de penser à toi Me masturbant Non 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 Ne pense pas à moi Romano S'il te plaît Genre il a déjà tenté de mettre la main sur ta cuisse Ou des trucs comme ça Ouais non mais alors attends Un jour j'arrive au boulot Donc j'arrive après lui Je vais vers lui pour lui dire bonjour Donc déjà il me touche les fesses Eh ouais c'est une pointe pointe Et on fait pour lui faire la bise Et là il tourne la tête Et hop Il me fait un snack Je me suis dit Non là ça Ouais Là ça va trop loin Ouais ouais Là il a été un peu trop loin Donc Donc je savais pas trop comment lui dire Enfin voilà De garder ses distances Du coup Jusqu'à aujourd'hui J'arrive pas à lui dire Donc c'est moi qui ai pris mes distances Vis-à-vis de ça Il essaye de m'appeler encore Je réponds pas au téléphone Dès qu'il est là Il y a toujours une collègue avec moi Je serai jamais toute seule Voilà avec lui Ah oui t'as peur on va dire en fait Du Pourquoi tu ne veux pas rester avec moi Hé hé Poète poète C'est l'un La dernière fois on avait une réunion au boulot Enfin voilà Il m'a fait une lettre d'amour Voilà Ah est-ce qu'il t'a fait un poème là Comme tout à l'heure Ouais c'était un peu Voilà Un peu un petit poème Un petit poème d'amour Et Comme c'est mignon Mais il lui a pas dit que t'avais un mec Ou un truc comme ça Non il sait que je suis Célibataire Donc Ouais voilà J'ai rencontré quelqu'un Ouais très vite J'ai rencontré des mecs là Mais Ouais Je crois que Parce que Demain il est là en plus Donc là il était pas là Je le voyais pas pendant un moment J'ai dit super bien Et là je sais que Demain il est là Parce que toute l'après-midi Il a pas arrêté de m'appeler au boulot J'ai pas répondu sur mon téléphone Je suis là demain Le masturbe en attendant Il a appelé sur le téléphone du boulot En disant Bah je cherche Sonia Elle est pas là aujourd'hui Vive mon Demain chérie Ouais bah arrête Je suis comme une dingue Je suis comme une dingue Je suis comme une dingue pour Demain Il va t'attendre Il va te souper par surprise Il va faire un point de point de tête Ouais Ça va être ça quoi Bon et donc Il doit te mater Non mais encore t'as été sympa Parce que T'aurais pu lui mettre une baffe Ouais il y a des meufs La malle serait partie dans sa gueule Ah c'est clair Oui d'ailleurs il y en a pas mal Oui mais après voilà Après t'oses pas trop Parce que t'es au boulot Non mais ça part tout seul On nous dit sur SMS Moi je le gif Ça part tout seul C'est vrai qu'au bout T'as une certaine retenue quoi Si t'as envie de garder ton taf Bah oui aussi quoi Mais voilà Mettez-vous à ta Si on se met à ta place Sonia Je sais pas Imagine Romano T'arrives comme ça Tranquille pour l'émission Pépère Tu es là Tu dis bonjour un petit peu A tout le monde dans la radio Tu te malades Beuillant Je salue la foule Beuglant Beuglant Bonjour Il va dans les bureaux Voilà Et tout à coup tu croises Cédric Et là Cédric arrive Et te roule une pelle Enfin tu te smacks Comme il a smacké Sonia Comment tu réagis ? Ah mais je le pousse Je le pousse Et je lui mets un coup de plus dans les couilles Impossible de les rater Vu la taille des machins Connard C'est vrai Je marche dessus Carrément J'ai craint une couille Non mais déjà le galoché Non je pourrais pas Non mais imagine Cédric Tout le monde sait que tu veux Une meuf tu lui fais la bise Tu l'aimes pas Enfin tu la trouves Pas beaucoup Et elle de mec La meuf elle veut trouver une pelle Bah Quoi ben Je la repousse T'es sûr ? Bien sûr je la repousse Autant je tombe mes belles lèvres Ah bah bien sûr Non mais bon c'est vrai que Laissez-vous pas faire les filles Yaka Essaye de changer de prof d'auto-école Mais t'as pas essayé de lui dire Genre Sonia Tu sais au mec Tu dis ouais Mais t'as l'âge de mon père Et tout Histoire de le refroidir Ouais voilà je lui ai dit Mais t'sais il y aura jamais rien Entre toi et moi C'est juste pas possible Et lui Pour lui Oui mais c'est pas grave On peut être des meilleurs amis Etc Mais moi je le veux même pas en ami Je veux dire voilà Je le respecte dans le monde du travail Parce que c'est un bon infirmier Mais c'est pas ton supérieur de toute façon Euh si Ah ouais C'est chiant Après il peut te faire des coups de crasse Ouais voilà Mais bon il est pas là tout le temps Donc c'est ce que je me dis aussi Bah tant mieux Ouais Fais attention demain Tant malade demain On nous dit là sur SMS Ouais j'aimerais bien Mais je laisserai mon équipe En même si tu peux pas Ouais voilà Donc je me dis Bon bah je vais le supporter demain Et puis on verra Je resterai avec une collègue J'en ai parlé à une ou deux collègues Toi t'es gentille quand même Parce que c'est pas facile Donc ACA laisse toi pas faire toi quand même Et puis ACA Tiens une dernière idée De Jérémy du 83 Qui nous dit Elle a qu'à lui faire le ACA Comme ça elle aura peur Ah ACA Bon bah merci en tout cas Sonia du coup de fil Sapa Et puis merci ACA Vous êtes là hein Oui je peux Alors on va vous connecter C'est bon Toutes les deux Oui ACA et Sonia Oui Je peux déjà rajouter un petit truc C'est qu'en fait Moi j'ai déjà été bisequivant un peu En changeant de moniteur Mais après il me l'a dit pour rigoler Oui bah qu'est-ce qui se passe ACA Tu sais de m'éviter Je te rappelle que c'est moi Qui donne les dates et tout Donc après moi Il me l'a dit pour rigoler Mais bon moi j'ai un peu peur quand même Oui la vraie Bon le mec c'est peut-être pas non plus Il a dit que ça non plus Non et puis tu peux changer d'auto-école C'était la super méthode Ah mais c'est moi qui l'avais donnée tout à l'heure Bon bah en tout cas bon courage avec lui Et attention au vieux pervers Il y en a sur elle Et oui Bon on est de retour Et qu'est-ce qu'on fait là dans un instant J'ai promis qu'on écouterait Rihanna Hop c'est l'heure Allez Et puis la pesée à GV en direct Et vous tous et vous toutes Et il y avait des poèmes que vous nous avez laissés Pour notamment quelques membres de l'équipe C'était joli Bah on va en lire peut-être quelques-uns Si tu veux Oh Mano Si on va rentrer dans une zone de poétisie Ouh une zone de poétisie De poétisie Et bien préparez-vous Rassure de Pryvian Et where have you been sur Sky T'as le cul bordel nous Cassez les publicités Tivéna Fils de rue 2012, année de la lousse ou année du flouze ? Envoie par SMS, or. Et nos experts t'indiqueront quels seront tes jours de chance. Argent, chance, réussite. Or. A défaut de trouver l'amour, et si c'était le succès que tu obtenais ? F*** you ! Ah bah je vois qu'on a des poèmes qui nous écoutent. Sympa, j'ai un poème pour Samy, c'est mignon, tout plein ça. Ah alors, bah allons-y. C'est un poème d'amour, je suis sûr. Alors un poème d'amour. C'est un Marseillais qui veut faire un poème sur l'OM. C'est Squadra Paris qui laisse le message. Ce qui veut dire équipe Paris. Ah ouais, à mon avis ça va pas être d'amour. Samy, avec ta voix de canard marseillais, tu ne nous fais pas rêver. Ton OM est tout pété, ça me donne envie de gerber. Dites-moi combien vous avez terminé. Vous êtes vraiment des gros canards de marseillais. Ouais, c'est pas mal ton truc. Ah, saloperie ! Ah, pauvre merde ! Tu prends le poème, tu changes n'importe quel nom de l'équipe, ça marche aussi. Mais bon, sinon c'est recherché quoi. Pourquoi tu changes de nom ? Bah si, ça marcherait avec n'importe qui, tu mets PSG à la place. Regarde PSG, Samy avec ta voix de canard parisien, tu ne nous fais pas rêver. Ça ne marche pas. Bah ouais, ouais. Regarde-moi, Samy avec ta voix de canard stéphanois, tu ne nous fais pas rêver. Ça ne marche pas. Non, c'est pas un truc spécial pour les Marseillais. On a travaillé un peu quoi. Comment vous l'avez trouvé ? Ah, j'en avais un autre. Ah, vas-y. Pour toi, Diffoul. Oui. Diffoul est grand. Diffoul est beau. Oui. Diffoul n'a que 21 ans. Non, 29, 29, 29. Il illumine chaque soir la radio. Vive Diffoul. Pas trop de rimes, mais... Bravo Romano, je trouve que c'est le plus beau. C'est Bubber. Bubber 71. Salut à toi, Bubber 71. Romano, tu es le plus grand séducteur du monde de la radio. Cédric fait des clashs avec toi et tu le mets KO. Mais ça ne rime pas. Bah si, radio KO. Bah oui. On n'apprend rien au poète. Non, mais tout le reste, ça ne rime pas. Poète, poète, ne comprends pas. Non, mais tout le reste, ça ne rime pas. Vas-y, ça ne rime. Il n'y a qu'une rime. C'est vraiment hallucinant comme tu ne comprends rien dans la vie. Si vous venez d'arriver, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on fait un peu de culture comme ça en faisant des poèmes super. C'est grâce à Serial Lover qui a fait un poème pour Marie tout à l'heure et Marie qui a trouvé ça mignon. Alors que d'habitude, tu trouves ça ringard. Ah oui, non, mais je n'ai pas dit que ce n'était pas ringard, mais je l'ai trouvé mignon. Il était bien adapté. Bien adapté, c'est vrai. Cédric, je suis fan de tes quatre mentons. Ah bah ça, c'est super, tiens, regarde. Cédric, je suis fan de tes quatre mentons et avec ça, tu as vraiment l'air d'un ton. C'est mignon. C'est comme si chou. Tu as également des dents de lapin et je n'ai pas la suite. Ah bah c'est bien dommage. Tu as également des dents de lapin. Comment on va le finir celui-ci, il n'est pas mal. Tu as également des dents de lapin. Tu dois être un sacré coquin. Ouais, c'est vrai. Tu as un sacré boudin. Ça, voilà. Non, coquin, moi je dirais. Donc comme vous voulez, vous choisissez. Un sacré boudin. Coca, boudin. Voilà, c'est au choix. Bon, bah écoutez, c'était sympa de sous-ploi. Je fais des rimes quand je m'exprime. Ça, c'est cool. Tiens, regarde, moi je fais du rap. J'écris des lyriques. Marie, écarte tes fesses et ton rat, mon zizi. C'est Vigne de la campagne. Oui, mais ça ne rime pas, Vigne de la campagne. C'est le beau poème. Par contre, l'idée générale, tu es d'accord ? Non. Ah non. Alors... C'est vrai qu'il est moche. Il met la main dans sa poche pour se branler quand Romano a gagné. Bon, pas mal. Alors, comme improvisation, c'est pas mal. Bien, j'ai du 31. C'est pas mal, ouais. Pourquoi pas ? Le texte, je n'aime pas trop, quoi. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de laisser un peu de place à l'expression Radio Libre sur Skyrock. Vous, vous avez le droit d'en profiter. Nous aussi. C'est bien parce qu'on sent les poètes, quand même. Diffoul, tu es trop cool. Moi, j'en ai écrit un sur Momo. T'en ai écrit un sur Momo ? Ah oui, je n'en ai pas vu sur Momo. Je suis en train d'en préparer un à Momo. Voilà, j'ai écrit un poème. Super. Non, mais c'est bien, voyons. Ça nous fait écrire. D'ailleurs, j'en ai improvisé un sur Romano. Il était super hectagotique. Ah oui, il était magnifique. Bon, on a la pesée à faire. Et puis, on a Emmings qu'on va prendre au téléphone avec nous. Et c'est que son asso, écoutez, là, j'en ai premier, un deuxième. On se mettra, je pense, Amy Wattie House tout à l'heure. Je ne sais pas, Wattie House. Donc, il nous reste ma direction. Tout l'album aussi. Ben, demandez. Avant qu'elle parte. Il n'y a pas que ça, en plus, sur l'album. Il n'y en a pas. Mais on peut y demander, allez-y. Emmings du 78. Salut à toi, Emmings. Tu es américain. Hello. Ah, salut, Nacif. Hi, what's up, guy. Et t'es américain ? Ah, les gars, vous gérez. Ah non, t'es pas américain du tout. Non, pas du tout. Non, je ne suis pas américain, je suis canadien. Ah, oui, donc t'as un petit accent, en fait. Là, je parle normal et tout, tu vois, mais bon, voilà. Hey, Tabernak. J'ai dit beaucoup, hein. Ah oui, on t'entend pas super. Hey, Tabernak, je suis le dépesseur. Oui. On est en ligne avec nous, le dépesseur de Montréal. Hey, Tabernak, bien le bonjour. Comment allez-vous ? C'est pas bon ? Excusez-moi, je suis en train de couper de la bidoche. Ah non. Ah, j'ai fait un sandwich, apparemment. Arrête. J'avais un petit coin. Les morceaux du japonais qu'il a découpé, là. Ah oui, ça, j'ai pas entendu, moi. Si, si, aujourd'hui, on a dit ça. J'ai juste vu qu'ils avaient trouvé un troisième pied. Non, j'ai vu qu'il y avait deux écoles qui avaient encore reçu des restes, moi. Ouais, l'humain. Ouais, non, mais ils ont trouvé un troisième pied dans une des rues. Un pied ? Donc, c'est bizarre, là. Ah, Tabernak, c'est le grand jeu concours. Tu réconstitues le coin. C'est horrible, arrête. Mais le problème, c'est qu'il a gagné le gros pied. Mais t'es ignoble. Il y a un problème, ils ont trouvé trois pieds. Oui, c'est un homme à trois pieds ou il y a deux hommes, alors ? Non, parce qu'il le soupçonnait d'avoir connu d'autres crimes. Ah oui, à mon avis, s'il y a trois pieds, il y a forcément... Ah, mais c'est sûr. Ou alors, la personne était bizarre. Même quand ils ont commencé à enquêter sur lui, parce qu'à priori, le mec, c'était vraiment un dingo, quoi. Ah oui, ça. Ah, ben, ça, c'est clair. Ah, ben, il est complètement ravagé, lui. Il est passé par Paris la semaine dernière. Ouais, ouais. Il était... 9-3. Ouais. Et dans le 17ème aussi. 17. 17. 17. Eh, bonjour Paris. Eh, tabernac, eh, bonjour Paris. Putain, ça en a fait flippant, c'est pas loin. Bah oui, oui, on parle d'un de tes collègues, Hemmings. Enfin, de tes collègues, un de ses compatriotes. Non, 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 rien à voir. Un petit pote, peut-être. À la fois, moi, je parle pas. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Ah non, 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 moi, je parle pas. Je parle pas, et ses bagues sont là, moi. Eh, tabernac, tu fais pas ? Non, non, c'est bien bon. Ah, c'est dommage, parce que c'est rigolo, eh, tabernac. C'est bien bon, viens manger de caribou. Eh, viens manger un bras, moi. Comme tu le sens. Voilà, bras du caribou. Alors, Samy, il y a... Marie, c'est Marie qui dit qu'il y avait un troisième pied ? Oui. En fait, on reçoit plein de messages, il disait que le troisième pied, c'est un pied artificiel. C'était un faux pied. Ah, parce que moi, j'ai vu ça. Il était blagueur, ce dépassant. Eh, tabernac, j'ai fait une petite blagounette. Eh, j'ai envoyé une chaussure. Il avait un pied en plastique. Oh, lol. Très à la hausse. Le troisième pied, c'est un pied en plastique. Ah, oui, d'accord. Et Maria s'est faite à voir. Non, non, j'ai reçu le truc, tu sais, sur mon téléphone. Ah, t'as reçu un push-up ? Je suis pas allé regarder plus loin. Bon. Ouais, un push-up. Et Céline Guion, comment elle va ? Non, moi, j'ai plus pas cette merde, moi. Et Garou ? Et Roque-Voisine. Et Roque-Voisine, c'est des sacrés stars, quoi. Non, non. C'est bien bon. Ah, il y a les étudiants qui sont en grève là-bas, on nous dit, sur SMS. Ah, c'est un titan déjà. Mais t'as des nouvelles du Canada ou alors t'es en France et le Canada, t'as plus d'attache ? Ouais, mon grand frère, il est là-bas et tout, mais il donne toutes les nouvelles, il s'est cassé. Il est où, à Montréal ? Euh, voilà, il est à Montréal, ouais. Ah, je le vois bien, c'est ça, voilà. C'est rigolo. On prend les deux langues là-bas, on prend l'anglais et le français, hein. L'accent est là. Ouais, mais ça, c'est pratique, ça. Moi, étant bilingue, trilingue même, je parle également plusieurs... Oui, d'accord. Eh bien, c'est quand même vachement pratique. Ah, ça, c'est utile. Quand j'ai à New York, par exemple, pour des défilés, je parle en Amérique, hein. Hello, guys. Ça, ça, t'en as l'air d'un coup, tu parles chinois. What's up, big up ? Ah, hi, yeah, yeah, yeah. Yeah, my friend. Alors, après, tu vas, je vais en France, bon, je parle comme ça. Quand je vais en Bourgogne, c'est encore une langue que j'ai apprise, là, dans l'émission. Je vais en Bourgogne, je vais voir les gens, je leur fais beillant. Eh oui, beillant, à vous. C'est une langue régionale, hein. Eh oui, exactement. Eh oui, beillant, 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 tout ça, tous ces mots, là, qui défilent, qui sortent de ta bouche. Ok. C'est ça que je ne contrôle plus rien. Non, comme ça, freestyle. Eh ouais. Alors, Hemings, pourquoi tu nous appelles, explique-nous. Ouais, alors, déjà, je voulais juste vous dire, vous gérez trop, les gars, vous gérez tous trop. Mais ça, c'est parce qu'on parle plusieurs langues polyglottes. Ouais, ouais, complètement. C'est bien connu. Donc, en fait, le truc, c'est genre, en fait, j'ai une pote, c'est vraiment une super bonne amie et tout. Vous m'entendez bien ou pas ? Ouais, c'est aussi. Alors ? Ouais, donc, en fait, c'est vraiment une de mes meilleures amies, tu vois, en fait, elle est sortie avec un gars il y a un an. Et en fait, ce gars... Ah, excusez-moi, j'ai un drômenté d'anglais. Sorry. Tu vois, c'est un petit merdeux, tu vois, c'est genre vraiment une petite trécheur, tu vois, franchement, j'avais été giflé un peu. En bref. Je ne l'aime pas, ouais, ça c'est clair, ça se sent. Non, 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 je ne l'aime pas. Et donc, en fait, elle est sortie avec lui et ça. Et en fait, d'habitude, c'est avec un mec, après, c'est terminé, tu vois, elle passe ça, elle passe. Mais là, elle est un peu comme envoûtée par son gars et tout, tu vois, elle n'arrive pas à se sentir, elle arrive. Tu vois, elle n'arrive pas à se sentir. Non, non, après, elle y pense encore, en fait. Mais toi, tu veux la serrer, c'est quoi, en fait, l'histoire ? C'est même plus que ça, c'est limite, limite, comme si elle était un peu rentée, tu vois, sur l'époque. Envoûtée, t'as dit, rentée, envoûtée, ouh. Mais toi, t'as envie de la serrer, la meuf, ouh ? Non, 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 franchement, franchement, tu vois, Romano, elle est plus que mignonne et tout, mais non, je n'ai pas envie de la gérer. C'est ta bonne amie, ouais, ta meilleure amie. Très bonne amie, ouais. C'est bien, tu vois, vous entendez, les filles, comment on est sympa, nous, les gars, on ne passe pas qu'au cul, hein. Ouais, ouais. Il n'y a pas que ça, quoi. Non, mais exactement. Heureusement qu'il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a, non ? Mais c'est quand même une bonne partie, hein. Pourquoi tu manges une gamelle ? Non, je ne sais pas. Donc, il a ramené la gamelle de son chien et il mange dedans. Mais non, pas du tout, c'est un cendrier. Ah, mais pourquoi tu manges des... Non, mais je... Tu vas manger des mégots, maintenant. Non, je ne sais pas, j'ai un blocage, il faut que je le vide. D'accord. C'est-à-dire que... Oui, mais tu n'es pas obligé de manger les mégots pour les vider, tu peux les mettre dans la poubelle. Non, je ne sais pas, mais il faut que j'évite le cendrier, je sais ça. Ça me m'a bout de nerf. Non, ça va aller. Attends-moi. Bah, écoute, tiens, égo. Non, ça va aller, ma gueule. Tiens, mais porte ta gueule. On l'a trop faim. Est-ce qu'on veut aller de son cendrier ? Alors, qu'est-ce que... Ouais, donc c'est bien ce que tu fais, en fait. Non, mais c'est... Qu'est-ce qu'elle fait au jour le jour pour que tu dises qu'elle est envoûtée par ce mec ? Bah, en fait, si tu veux, genre, c'est trop bizarre. Parce que, tu sais, ce gars et tout, tu vois, en fait, c'est, je sais pas, genre, en fait, devant ses potes et tout, il fait le gars, il a déjà niqué, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il n'a rien fait parce que, genre, elle et lui, ils n'ont rien fait. Et lui, il a commencé à balancer dans tout le baillu, ouais, et tout, on n'a qu'un ensemble, on n'a qu'un ensemble, et tout, tu vois. Ah bah, raison de plus, pourquoi elle l'aime, elle ? Bah, justement, je sais pas, justement, c'est pour ça que je dis qu'elle est envoûtée. Mais comment tu le vois ? C'est qu'elle t'en parle tout le temps, elle te raconte des trucs, elle s'appelle un p'tain, il est trop beau. Bah, dis-lui, tu fais ta gueule, je m'en rends, ce petit mec. Non, mais moi, j'ai envie déjà, j'ai envie qu'elle arrête, parce que sinon, elle va lui cacher tous les années lycées aussi, parce que là, on va, dans le baillu, là, ça va, ça va être casse-couille. Ouais, bon, l'année est finie, tu vas me dire, donc là, ça a du ronc. Exactement. C'est le bruit de l'ours. Ou le loup, le loup-garou. Non, mais moi, je comprends pas pourquoi tu lui dis pas, tu me fais chier. Alors, question de Romano, pourquoi tu lui dis pas, tu me fais chier ? Non, mais moi, je lui dirais, tu me fais chier à me parler tout le temps, ce mec, je m'en bats la race, quoi. Ouais, non, mais tu vois, ça, c'est vrai, j'en ai rien à foutre de ta gueule, mais c'est elle, tu vois, qui m'intéresse. Non, mais gros, ouais, donc t'as envie de la serrer, concrètement ? Mais non, j'ai pas envie de la serrer, mais ça, elle est vraiment, vraiment, tu vois, elle est dard et tout. Ouais, mais bon, la meuf, c'est bizarre quand même, parce que tu dis, ça parle mal sur elle, et la meuf, elle continue d'être à fond sur lui. Je sais pas. Ah ouais, non, mais c'est pour ça, je t'ai dit, elle est envoûtée. Mais tu lui as dit, mais l'autre, il te prend pour une pute. Ouais, voilà, voilà, un peu et tout, mais bon, elle, elle est là, et il y a des coups, elle fait, ouais, genre, je le hais et tout, mais à côté de ça, elle est là, ouais, ça, j'arrive pas et ça. Ouais, mais ça, c'est le grand truc, c'est, ah, putain, je le déteste, ah, mais il est trop beau. Exactement, exactement. Ah, je le déteste, ah, mais il est quand même trop kiffant. Vous êtes ça, on vous imite bien, les filles. On parle pas comme ça, c'est n'importe quoi. J'ai pas cette voix, moi. C'est vrai, Marie. Non, mais on parle pas comme ça. Non, mais vous êtes un peu cul-cule parfois. Oui, quelquefois, ça nous arrive, on est cul-cule. Toi, quand t'étais avec ton dépesseur, là, pas ton dépesseur, ceux qui voulaient t'arracher un bras, là, le mec, il voulait t'arracher un bras, l'autre. Bah oui, il voulait m'arracher un bras, mais à la fin. Tu te rendais pas compte qu'il était un peu... Ah bah si, mais je m'étais déjà rendu compte, c'est pour ça qu'il voulait partir avec mon bras. Voilà. Ah bah, c'est sympa, lui, il voulait manger, après, lui, aussi, important. Est-ce que c'était le cousin du Québécois ? Hé, tabernacle, mon cousin, il est sorti avec la Marie. Hé, tabernacle, c'est la famille. Hé, donne-moi ton bras. Non, non, c'était un serbe, rien à voir. C'est pas bon, ouais. C'est un serbe. C'était rien à voir. C'était la famille, quoi. Bah, bah, bon. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait pour Heming's ? Faut lui dire, mais il a raison, Romano, pour une fois. Ah. Bah, tu vois, Romano, t'as été jaloux depuis le début de l'émission de toutes les idées que j'ai données, et bah là, il est 23h48, je vais te le dire, et je pense que vous tous et vous toutes qui nous écoutez, décoré avec moi. Bah, ouais. Romano a une super idée. C'est quoi, c'est dans 30 secondes que tu vas l'armixer à ta sauce, c'est-à-dire qu'elle a... Non, vas-y, balance-toi. Pas du tout. Je dis juste que t'avais une super idée. Non, mais moi, je lui dirais, vas-y, tu me casses les couilles. Tu me casses les couilles. J'en ai rien à battre de ce pauvre gars. Ouais, il parle mal sur toi, t'es vraiment trop conne. Ouais. Là, c'est clair, on lui. Non, mais peut-être, bon, en arrondissant un peu les angles, tu vois. Ouais. Peut-être qu'il y a un peu plus soft, mais... Mais après, tu sais, dis-lui, dis-lui. Tu dis que c'est un pauvre type, si tu penses que c'est un pauvre type. Ouais, mais t'inquiète, je lui dis cash, de toute manière, déjà, je lui disais ça, mais bon. Ah, moi, ça me saoulera, tu vois, genre, je sais pas, moi, Cédric, il me parlerait tout le temps de... Attends, ça m'est arrivé, j'ai un mec qui me parle là. Il arrête pas de parler d'une de ses ex. Ouais, on me harcèle ta gothique. Tu, nous, harcèles avec ta gothique, bien sûr. Ouais, mais bien sûr, bah ok, mais on n'en parle plus jamais. Moi, je vous le dis, le 6 juin... J'ai une trop de mire, tu vois. 6 juin, oui, bah va apprendre à parler, toi, déjà, à Routenir, là, Routenir. C'est français, gros, c'est notre Routenir. Routenir, T-O-U, c'est un Tounir. T-O-U, N-I-R. Va te Routenir. C'est notre Routenir, déjà. Routenir, ouais. Bon, vas-y, ta gothique, là, que je nous casse les couilles. Bah, c'est bien, là. Ta gothique, alors. 6 juin 2012, c'est fini, à vie. Ouais. Terminé, hop, on ferme la boutique. Nous fais tous les mois, il nous fait le coup. Non, non, mais vous verrez, si on ne pense pas de questions, je ne dis rien. Demain, soyez là à 21h, vous verrez. Et peut-être même demain matin, d'ailleurs. Je ne dis rien du tout. Il est capable de nous en parler dès le morning. Ah bah ouais, parce que tellement je la kiffe. Sa vision en réveil. Je lui parle encore. C'est sa gothique. Oh, putain. Eh, mais toi, tu ne comprends rien, toi. T'es vraiment un débile. Ah, mais que là, je veux que tu le dises. Bon, Marie, toi qui es une femme, tu comprends mieux comment réagissent les filles. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ah, moi, je suis bourré, là. Ah, non. Non, mais moi, je lui parlerai, moi. Je lui dirai, directement. Ouais, en fait, en gros, tu ferais comme Romano. Ouais, voilà. Merci, Marie, d'approuver mon idée. Oui, de toute façon, oui. Tu ne vas pas lui faire un dessin. Ah, mais moi, je lui dirai, vas-y, ne me soule pas. C'est un con, ce mec, je vais lui péter la gueule. Je vais lui péter la gueule. Peut-être pas, quand même. Non, mais pourquoi pas. Non, mais voilà. Tu lui dis, ouais, t'es trop conne. Mais non, mais non, si tu lui dis comme ça. Alors là, ça va peut-être un peu loin, parce que c'est quand même ta meilleure amie, Romano. Ah, ouais. Non, mais bon, si t'es vraiment pote, je lui dirai, mais t'es trop conne avec ce mec qui te prend pour une traînée. Toi, t'es derrière lui, comme ça, mais arrête un peu, quoi. En tout cas, tu fais 100% d'approbation sur SMS, Romano. Merci, Romano, président, je vous le signale. C'est ce qu'il y a de lui à faire. Voilà, en gros, l'IFOLE avait eu toutes les idées depuis 21h, et Romano, prends leur lait. Bravo, Romano. C'est vrai, il t'en a pas. Message du crétin sur SMS. C'est vrai, il t'en a une idée. Bah, pour lui, non, non. Non, il n'a pas d'idée. Oh là là, t'es mais t'es trop conne. T'entends, Emelie, c'est vrai qu'il n'a pas d'idée. Ah, moi, je suis en train d'écrire un poème, je ne peux pas le déchirer à toi. Ah, le nul, t'as pas fini ton poème ? Si, j'ai fini, à l'instant. J'ai le mec majeur pour l'écrire un poème. Ah, mais mon poème, il déchire aussi. Ah, bah, j'espère qu'il déchire le poème. Franchement, je suis trop content. Bon, c'est vrai qu'une idée, là. Non, mais là, comme ça, non. Il y a autre chose qu'on nous dit, là, sur SMS. Message de Dots qui te propose de voir avec des copines à elle et qu'elle lui en parle pour lui expliquer si elle ne comprend pas, elle, avec toi. Ouais, mais tu vois, elle fait trop la meuf, ouais, en fait. Elle fait trop la meuf, ouais. Moi, je n'ai pas envie que l'hôpiste sache ça parce que déjà que tout le monde sait qu'il a balancé qu'ils ont le cas alors qu'ils n'ont rien fait. Ah ouais, donc elle risque de pas... Je ne sais pas, je vais un peu l'afficher, même si ça se fait acte, mais je ne sais pas s'il n'écoute, j'en ai rien à foutre. Mais vous savez ce qu'il a fait ? Vas-y, mais tu vois, dis pas son nom, hein. Non, non, on dit absolument... C'est ce qu'il a fait, Stéphane. Genre, tu vois, c'est genre... Ah, je ne sais pas ce qu'il a fait, le gars, hein. En fait, il fait le gars, il y a la Keneta, sauf qu'il y a deux trucs. Il y a un truc, déjà, c'est genre, en fait, ils étaient chez Aleta et ils étaient ensemble et tout. Et en fait, ils n'ont rien fait, elle a touché, elle n'a même pas caressé, ça, elle n'a rien fait. Ouais, lui, c'est fait le film, quoi. Et le gars, il a spermet en Wi-Fi, tu vois. Ah, il a spermet, il était excité. Il l'a éjaculé en Wi-Fi, tu vois, il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait, attends, j'éjacule. Ouais, mais il ne faut pas se moquer de ce genre de choses, c'est un vrai problème qui existe. Ça s'appelle l'éjaculation précoce, la précocitude. Pour un gars qui fait une gare, qui fait une gare, ouais, j'ai Keneta. Ouais, c'est clair, l'autre, même pas, il le touche, il jute, bon, ça promet quand il va baiser, lui, tiens. C'est précoce, c'est vrai. Je crois que c'est un athèque de Cédric, lui. Non, 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 parce que moi, gros, je passe à l'acme, moi. C'est le fils de Cédric. Bah, bien sûr. Il y a eu avec Bertrand. Est-ce que Cédric a 48 ans ? Bah, oui. C'est pas une ronde, hein. Non, bah, 48 ans, t'es en âge d'avoir un gosse, normal, hein, Cédric. Oui, il faut t'en coucher, d'ailleurs, le bête. Alors, bah, moi, j'ai donné mon idée géniale. Tu vas faire quoi, Emile ? Ah, tu lui caches. Non, moi, je vais faire comme vous avez tous dit, moi, je vais lui dire cacher. Non, mais tu lui dis, ouais, bon, attends, ça va, maintenant, avec ton mec, t'es pas de gamine, ma chérie. Non, mais puis même, au bout d'un moment, tu sais, tu vas passer pour une conne auprès de tout le monde. Le mec, il va te prendre pour une conne, après, tu vas être malheureuse. C'est que le début, c'est le début de nouvelles emmerdes. Et tu le mets derrière, c'est un conseil d'amis. Voilà. Ouais, mais c'est surtout que là, en plus, là, il fait le gare et tout, il veut la revoir. Mais s'il la chope, là, mais, eh, mais, dès qu'il va se voir, il va y avoir plein de ressources. C'est un sentiment qui va ressurgir, c'est fini, elle va retomber. Oui, bon, après, c'est sa vie aussi, hein, tu vois. On va passer à ça le moment, c'est-à-dire. Oui, bah, après, tu l'auras conseillé, tant pis si elle y retourne, hein. Ouais, t'as l'air. Chacun sa merde. Chacun sa merde, comme le disait le philosophe Platone. Platone, c'est ça. Hemingway. Bon, bah, écoutez, Mick, tiens-nous au courant, dis-nous, quand même, comment ça se passe pour la suite. Si elle sort avec lui, tu nous le dis. Après, je passerai à l'invité supérieure, tu vois, après l'avoir traité un peu. Oui. C'est-à-dire que la meuf, tu sais, elle commence à me parler du mec, et je me lève et je me casse, quoi. Tu vois, je lui dis, ouais, j'ai pas envie de parler de ça, au revoir. Ouais, t'as raison. Et si elle se m'a pleuré, arrête d'être conne, quoi, je lui dis. Après, tu reprends le truc du début, ok, ça marche. Bon, bah, bon courage, Hemingway, en tout cas, si ça m'a pas t'appelé pour toi, c'est-à-dire. Je pensais qu'il y avait quelques délicaces, si vous voulez. Je peux faire des délicaces, ça, également. Ouais, d'accord, j'ai veuillé. Mais pas de problème. Alors, déjà, dédicace à William Izikush, mon crou de jerk. Dédicace à... Brilleux, 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 Brilleux c'est qui qui m'écoute, là, eu beau gosse, là. Brilleux beau gosse, Léonard, Léonard Loryta. Léonard, Léonard ! Vous ne connaissez pas ? C'est d'horreur quand il était petit. Super ! Je vous dis qu'à ça, Sarah, je vous dis qu'à tout le monde dans mon bulle, à tout le monde, big up à vous. Écoute, c'est trop d'art. Samanta, t'es trop fraîche. Améla, c'est trop d'art. Oui ! Et vive Marseille ! Ouais, gros ! Voilà, et moi, j'ai fait un poème pour Momo du PSG. Emings, écoute mon poème pour Momo Tu me dis ce que tu en penses On l'a fait maintenant là ? C'est une musique pour te cacher la misère Momo viens, je te fais une déclaration Momo il écrit un poème sur moi Oula Tu ne m'aviez pas dit que Momo il écrivait un poème Tu l'as pas fini ? Non non à chaque fois Non honnêtement je ne pourrais pas le faire Parce que j'ai un niveau poésie Niveau poésie Il ne faut pas te mettre la pression Parce que le niveau il n'est pas très gros Tu sais je pense qu'on a En plus Samy ne nous a pas encore fait son poème Qu'on attend avec impatience Je trépigne Je vais prendre Momo ? Gros Momo Ton équipe de Paris On va te mettre une musique Voici donc le poème de Samy pour Momo Gros Momo Ton équipe de Paris est vraiment toute pourrie Je vous l'arrête en secret story T'es coupé J'ai mis une demi-heure J'ai mis une demi-heure ces deux Ça fait de l'une Alors excuse-moi Samy Je remets la musique On recommence Voici le poème de Samy pour Momo Ton équipe de Paris est vraiment toute pourrie Tes joueurs tout moisis me rappellent ton odeur de transpi C'est mignon comme tout Mais c'est tout C'est pas mal quand même Une demi-heure pour ça C'était bien compliqué Tes joueurs tout moisis me rappellent ton odeur de transpi Paris Tout pourrie Non mais je ne sais pas du tout là C'est pas mal Je ne rime pas là Alors Momo Tu as eu un beau poème de Samy Comment vous l'avez trouvé dans l'équipe ? Franchement je ne pourrais pas Comment tu l'as trouvé ? Non mais tu ne pourras pas Tu n'es pas un débile de faire deux rimes Samy tu es pourri Samy tu ressembles à Paris Quand je te vois j'ai envie de faire pipi Voilà tu vois Mais voilà Mais J-Fool il fait quelque chose Vas-y Bon comment tu as trouvé ? C'était pas mal Franchement c'était pas mal Ça t'a plu ? Le mec j'ai dit plus la transpi Mais c'est pas mal C'est parce qu'il y avait la musique du PSG Voilà c'est ça C'est le retour de la musique Bon section d'assaut Ma direction C'est ce qu'on écoute tout de suite Et dans un instant la posée La Skyroulette Avec les voyages à choper Oui on pense déjà aux vacances Sur Sky Et les retours soleils a gagné Skyroch Vous écoutez Skyroch Bonne fille de pute Allez maintenant un défi incroyable Un homme tente de dire non à Belladonna Belladonna de Pizza Irrésistible avec son jambon cru Et sa faume d'ambert Belladonna de personne à emporté 6,89€ jusqu'au 29 avril Dans les dominos Pizza participe On prétend pas être des modèles Les strats en guise de pute Traînés par les fils de pute Sexo d'assaut C'était ma direction sur Sky Radio Libre Samy toi et ton poème Vous êtes nul Tout comme l'OM Message de Watisolda du 33 Ouais mais écoute Il y en a eu d'autres Samy je veux pas tous te les lire Merci pour les messages là Ouais mais non Mais il y en a plein Qui ont apprécié en tout cas mon poème Qui était vraiment très bien écrit Moi j'attends les poètes Voilà très bien On va faire la pesée C'est l'heure Et dans un instant On vous envoie en voyage Enfin on vous envoie en vacances On paye les allers-retours Pour partir en vacances C'est parti Bientôt pour la Skyroulette Elle va tourner Vous allez bientôt pouvoir vous inscrire Sur le 41759 Allez top inscription Skyroulette On va le faire maintenant Comme ça vous avez bien du temps Très bien Donc top inscription Skyroulette C'est parti On y va Et avant ça C'est donc l'heure de la pesée Et oui oui Et ouais Moment régime de l'émission Vous avez compris pourquoi Pour avoir un beau corps les gars Vous faisiez pas du sport Bah parce que la flemme La flemme Ouais mais je vais m'y mettre là Hier t'as couru Quand Jocelyn C'est un 4 force majeure Dehors Quand tu as fait Cédric In the street Qui t'as couru derrière J'ai couru vite fait Tu vois Oui Non mais je vais mettre le sport Dès qu'il me retire mon tuyau Dans la bite Je vais mettre le sport Et toi Romano Le sport Oh putain moi j'y arrive pas T'arrives pas à faire du sport J'ai vu des footing Non pour l'instant Ouais ouais J'ai arrêté Ta meuf elle a couru ce week-end Ouais non Ma meuf elle court tous les week-ends Le chien elle court aussi Ouais quoi Non non Elle court pas avec Parce qu'il va dans tous les sens Et elle tombe Non c'est surtout elle Ah il le fait tomber d'accord Oui donc maintenant Et puis ça déconcentre Et toi mon Non mais il y en a Ils court avec leur chien Le chien il court à la même allure Que le maître Juste à côté Pour le moment c'est déconseillé pour moi Pas de sport Déconseillé pour Momo Voilà Momo a aussi beaucoup de travail Voilà Ah oui il est surmené Très bien Alors On y va pour la suite Et donc Ce que vous avez bouffé aujourd'hui C'est l'heure de la nourriture Bah déjà Cédric a bouffé de défaite Ça c'est clair et d'être Alors attention On commence par toi Cédric Alors moi j'ai mangé un couscous Merguez boulette Bon là c'est monsieur Chong Il fait des couscous Non 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 Ah c'est un couscous berbère Les couscous à la mozzarella À une époque il faisait des nems Ouais Bah maintenant il fait des couscous Un couscous berbère Ouais c'est tout Et puis c'est tout ? Ouais ce soir j'ai pas mangé Mais t'as mangé ça où ? Dans un restaurant Bouiboui Un restaurant berbère Oh Non mais attends tu vois Un légume avec couscous Ça va très bien C'est qu'il y a du quoi le couscous C'est bien Marie Alors Romano Qu'est-ce que t'as mangé ? Un couscous ? Non pas de couscous Pouscous ? Pas de couscous Pas de couscous Pas de couscous T'as mangé quoi ? Alors ce midi Je ne m'en rappelle Absolument pas Absolument pas T'as un problème de cerveau Ah si j'ai mangé des rondelles De saucissons Ah de la rondelle Très bien Ah non 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 Même pas non J'ai mangé une salade Non j'ai mangé une salade J'ai mangé une salade ce midi Et ce soir j'ai mangé Un cordon bleu Avec quoi ? Il y avait avec quoi ? Je me souviens La purée ? Non La salade C'est bien utile 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 Un cordon bleu Et une soupe Qu'elle avait fait elle-même Avec des bons légumes Très bien Et Momo T'as mangé quoi ? Alors à midi J'ai mangé une soupe Avec Après steak haché Avec des champignons Et ce soir j'ai rien mangé Bon alors 85 kilos C'est ton objectif Cédric Hier on était à 87 87 87 Oui pas mal Alors on y va C'est parti On va voir si le couscous Ça fait maigrir Alors On commence par Spécialement Mais bon Par toi Cédric Il y a pire Et bah Ça fait pas grossir En tout cas T'as perdu 300 grammes Tu vois ? Bah oui c'est pas mal C'est bien Cédric Non mais j'ai mangé Raisonnablement on va dire C'est ça Ce soir je vais me faire Une petite soupe Momo il était à 134 hier Une petite soupe Pour 700 grammes Une tisane après non ? Un potage Un potage 134,7 134,7 C'était combien hier ? 134 Ah bah t'as repris 700 grammes Super Momo Et bah t'as bien fait De faire corps panne A la journée Momo Ouais Et Romano On dirait que tu vas vomir Quand tu passes à côté de Momo Non mais j'ai Non c'est ma Momo 60,9 60,9 Et hier t'étais à 61,2 Tu perds 300 grammes 300 grammes de moi Pour Cédric 300 grammes de moi Pour Romano T'avais eu de copie Cédric Romano Bah ouais il fait comme moi Il vit dans tes couilles Un petit peu Il a de la place en tout cas Il est au chaud là Tu vas tomber C'est un oeuf Tu vas au chaud là Et 700 grammes pour Momo C'est Momo au gros du jour Voilà Qu'est-ce que t'as déclaré Momo ? Bah merci pour le trophée C'est déjà ça ? Très bien Ça c'était super D'accord Momo Voilà C'est pas l'air Moi je gagne un truc quoi On va le prendre comme ça Voilà Momo Objectif 132 pour Momo C'est pas gagné Objectif 59 pour Romano Ouais bon il y a assez dur Mais il va falloir bosser Demain jeudi Avant les jours de la semaine L'objectif c'est pour la fin de la semaine Donc pour vendredi Ça va être un peu chaud Je vous rappelle C'est pas pour mettre la pression Mais bon c'est comme ça La Skyroulette c'est parti On fait tourner On avait promis Skyroulette Boum de plus d'âge Et bah Qui va faire tourner avec nous ? Et bien attention Ça va tourner Tu me dis stop Romano Quand tu veux Et bien stop Stop Et hop ça s'arrête sur Touchy Qui nous a laissé un message A 0h05 Il y a 2 minutes tu vois Touchy On t'appelle en direct C'est parti ça tourne 300 300 billets d'avion Destination surprise A chopper en exclu Sur Skyrock Attention La Skyroulette Qui tourne toute la journée On pense déjà aux vacances Super On va aller à Palma Ibiza Tunisie Au Maroc Vous avez des décisions En Europe aussi Allo allo Salut Touchy Salut l'équipe Ça va ? Ça va et vous ? Et bien écoute ça va bien ce soir Moi je suis en train de perdre ma voix Je me suis pris une clim Mais j'ai l'impression Que certains membres de l'équipe Sont jaloux de ma voix Et ont mis la clim à danse On a tout finigué la voix Ah ouais C'est ça Non mais j'arrive C'est moi qui a touché Ça me faisait chaud tout à l'heure Parce que je me suis moqué de l'OM Je me suis enflammé Je l'ai mis un peu fort Ah oui c'est clair Je l'ai baissé depuis Alors Touchy t'es où toi ? Présente-toi un peu Moi je suis à côté de Grenoble Là et au boulot Et au boulot Tu fais quoi comme boulot ? Je suis pompier dans une usine Tu fais quoi ? Pompier dans une usine ? Pompier Ah pompier t'es ? Non pompier J'ai dans une usine en fait Ah genre t'es sur un pont quoi Il fait passer les pieds Ouais voilà Ah pontier Ah t'es sur un pont Très bien Ah t'es sur un pont Donc moi actuellement Je suis chaisier Voilà c'est Sur une chaise Très bien Bon bah pose bien Touchy Puis dis stop quand tu veux On va parler vacances après le boulot Attention Bah oui c'est bien De parler vacances après le boulot Ah ouais carrément Et bah voilà Deux allers-retours au soleil Pour toi Touchy C'est gagné Oh putain merci les gars Et bah bravo Profite bien Les billets sont valables Non je dis pas de conneries En disant que c'est valable Non Si si c'est valable C'est valable Non Tu prévois de bonnes vacances Éclate-toi bien Et tu pars avec qui tu veux Parce que t'as deux allers-retours Pour toi Ah bah nickel Merci Bravo Touchy Merci merci Et bah bonne nuit Salut tout le monde du côté de Grenoble D'accord Ciao Touchy Ciao Et prochaine Sky Roulette Evidemment demain avec nous Dans le morning Entre 6h et 9h Attention avant de se dire au revoir Et bah vous allez même pouvoir Nous dire au revoir en direct Si vous nous appelez au 0153 40 30 20 Puisque vous allez nous appeler On va décrocher en direct C'est l'heure de là Distribution Top jeu au choix Top maillot au choix Vous appelez On décroche maintenant le premier Et bah si vous êtes à l'antenne C'est gagné Allo allo Oui allo Allo Oui allo Oui allo Qui est-ce Oui allo Oui allo Qui c'est C'est Laurent Salut Laurent T'appelles d'où ? De Toulouse De Toulouse Et bah salut à toi Tiens demain pour les Toulousains Et les Toulonnais On vous offre Si vous vous réveillez avec nous demain Aux entres 8h moins 10 Le rugby La finale du top 14 Avec le voyage L'hôtel et tout ça C'est quand ce truc ? Donc c'est samedi Et les places Elles sont réglées demain A 8h 9h moins 10 Je vais au stade de France Et au stade de France On vous offre le voyage L'hôtel et les places Bon je sais pas si tu aimes le rugby Laurent Non j'aime pas Tu n'aimes pas On a trouvé le Toulousain Qui ne faisait pas la fin Qui aime pas l'Oralie Et au revoir Bon qu'est-ce que tu veux Qu'on t'envoie Laurent Un maillot du stade toulousain Un maillot du Barça On n'est pas dans le rugby C'est clair Et bah c'est parti On t'envoie ça à Toulouse Laurent Merci Et bah bonne nuit à toi Salut Laurent Bonne nuit Ciao Et la distribution continue Allo allo Oui allo Oui allo Moi c'est Arthur Salut Arthur Salut Arthur T'appelles d'où Arthur ? De Bagnol de Lens De ? Bagnol de Lens Bagnol de Lens C'est où ? En de Lens C'est en Basse-Normandie En Basse-Normandie Très bien t'es un normand Et bah c'est gagné Arthur Qu'est-ce que tu veux ? Bah je vais prendre un maillot Un maillot On vous aime Skyron Merci les normands Vous êtes les meilleurs Sympa C'est qui derrière ? C'est Brilleux Salut Brilleux C'est votre plus grand fan Salut Ouais Brilleux le plus grand Romano c'est le plus petit vous savez C'est votre Romano là-dedans ? Ouais Oh il en vient de mon compte Est-ce que c'est votre Romano là-dedans ? Ouais Qu'est-ce que vous voulez tous les deux ? Bah on va prendre un maillot De ? Euh Montpellier Un maillot de... Ah bah c'est bien vous fêtez les champions Les champions à normal Maillot de Montpellier Bon on t'envoie ça Arthur Salut à Brilleux Salut Et raccrochez pas les gars Salut les gars Ciao Je vous aime Merci Bisous Je vous aime Que Romano est sexy quand il vous aime Oh Oh la mort Allo allo Oui C'est qui ? C'est Aude Aude T'appelles d'où Aude ? De Bretagne De Bretagne Oh la T'es en Normandie On est en Bretagne Et on va t'offrir ton jeu ou ton maillot Au choix Est-ce qu'on peut gagner de partout ? Non Ça sera le maillot du Barça Et bah deuxième maillot du Barça C'est parti Et bah on t'envoie ça Aude Et puis on te fait un gros bisou Merci également Bisous Ciao Et le dernier ou la dernière pour ce soir Allo allo Ouais Allo Ouais Salut Salut Ouais je peux vous Salut l'équipe Salut à toi C'est qui ? Vous m'entendez c'est Daniel Comment tu t'appelles ? Daniel 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 Comment ça va Daniel ? Oui ça va Ça va T'es où toi Daniel ? Châtenay Châtenay Ah bah t'es voisin Châtenay non il a dit ? Ah t'es pas Châtenay 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 Très bien Je veux un jeu Je veux un jeu Lequel ? Au choix Naruto Ultimate Ninja Impact Tu veux ? Naruto Ultimate Ninja Impact Bien c'est un jeu de... Naruto Exactement Et bah c'est gagné Daniel On va t'envoyer ça à Châtenay Ok Est-ce que je pourrais faire une dédicace ? Vas-y vas-y Ouais je voudrais faire une dédicace à Garfield Yassine et à tous mes potes du collège Et bah tu big up tout le monde au collège Et t'as le brevet en fin d'année ? Euh non je suis encore en cinquième T'es en cinquième ? Ouais Ah ouais Ah bah t'as le temps toi alors Ah bah ça va ouais Et bah écoute Big up à toi Daniel Salut Daniel Et on t'envoie ton Naruto là Salut Daniel Ciao Et bah voilà Fini pour ce soir Salut Daniel Et bah c'est l'heure de Prisca maintenant On la retrouve Prisca Rapper and Be Non Stop Le son de Sky toute la nuit Nos rendez-vous c'est demain matin Pour le morning Avec notamment le Galaxy S3 A choper Demain soir il y en aura aussi à choper Evidemment Et puis venez faire les comptes Dès le matin avec nous Et demain soir ne loupez pas le rendez-vous Il y aura notamment le problème du mois Oui On en verra peut-être Cédric dans la rue demain Et puis peut-être nos pervers aussi Parce que ça n'a pas appris ce soir Ouais c'est vrai Elle a appris du repos Elle Sentez le pneu comme on dit A force de trop travailler Ça vous arrive parfois les filles ? L'horreur Non Prisca Tiens le pneu non Non Marie non Non Demain soir entre 21h et minuit Soyez là Puis si vous avez besoin de nous On sera là aussi Profitez bien le son C'est parti avec Usher Scream Le nouveau Et juste après l'abandonnance du morning C'est Usher pour vous Bonne nuit Et à tout à l'heure Des 6h ou des 21h Ciao Ciao Si t'en veux encore Suis la chaîne de Sly Guy Sinon Va te faire foutre aux petites merdes T'as compris Oh yeah C'est la classe quand même Excuse moi Cédric Arrête putain